Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous. Donc je suis avec mes frères ce soir pour dénoncer des choses qui sont graves. Et vous avez pu voir le titre, après six ans de silence, l'heure est venue de dénoncer le péché, l'idolâtrie, le mensonge à l'église. Ou plutôt l'heure est venue, après six ans de silence, je vais reprendre le titre. Après six ans de silence, l'heure est venue de dévoiler le péché, l'idolâtrie et le mensonge à l'église. Et ce soir je suis avec mon frère Ulrich. Bonsoir. Et mon frère Johan. Bonsoir. Donc ce soir c'est des choses qui sont très graves que nous allons dénoncer. Et avant tout, en commençant, on aimerait vraiment dire une chose, c'est que l'amour consiste à dire la vérité. L'amour ne consiste pas à fermer les yeux. Même si quelqu'un t'a fait du bien, la parole est claire en fait, que lorsque quelqu'un pêche, ou quelqu'un fait quelque chose qui contrôle la parole, on oublie toute la justice en vérité, pour se rappeler du mal qui a été fait. Et ce soir en fait, on veut quand même dire merci à tous ces hommes, à toutes ces personnes qui ont pu nous encourager. Mais la parole veut qu'on expose quand même le mal, ne pas fermer les yeux dessus. Et ce soir ça va qu'un cœur lourd, que nous venons parler en fait, et dévoiler en fait, les choses que beaucoup ne connaissent pas. Et en fait on voudrait vraiment, avant tout, de dire en fait que ce n'est pas une haine, ce n'est pas une haine contre quiconque, que nous avons une jalousie, ou quoi que ce soit. En vérité, on se réjoue dans le Seigneur. Et c'est le mal en fait que nous sommes obligés d'exposer, parce que nous sommes chrétiens, et que nous sommes l'Église. Donc j'aimerais laisser la parole à mon frère, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, en tout cas, je voudrais juste dire que chacun, on va parler de notre propre chef, voilà, de notre propre chef, parce qu'en fait, nous avons été témoins de beaucoup de choses. Et comme le disait notre frère, Hervé, ben, il y a un moment pour se taire, il y a un moment aussi pour parler, surtout qu'on ne peut pas, voilà, voir des choses qui peuvent compromettre, nous compromettre par rapport à la vérité, et rester dans le silence, c'est impossible. On ne peut pas entendre des choses qui se passent ici et là, et que nous-mêmes nous avons vues, et que nous ne comprenions pas avant. Non, aujourd'hui, le Seigneur nous éclaire par rapport à certaines choses, nous sommes obligés de parler. Voilà, donc, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour la vérité, c'est pour que nous puissions revenir à la vérité, parce que c'est par la vérité que nous avons notre délivrance, comme nous dit le Seigneur. Donc, c'est la vérité qui nous a franchis. Donc, si on peut faire bénéficier, en fait, de cette lumière que le Seigneur nous donne, et bien, à d'autres, afin qu'ils soient aussi libres, et bien, nous allons le faire. La Bible dit que l'Église, c'est la colonne de la vérité, l'appui, c'est la colonne de la vérité. Nous ne sommes rien, mais nous avons besoin de cette vérité. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, ce que je voudrais dire de plus. Non, voilà, comme mes frères ont dit, c'est ça. Nous sommes les enfants de la lumière, et là où, des fois, il y a du désordre, des choses que, certainement, comme a pu le dire mes frères, d'autres ne le connaissent pas, mais si nous, nous sommes témoins de ces choses, sachant que nous sommes témoins de la vérité, nous devons le dire, non pas pour faire de mal à quiconque, encore une fois, mais c'est pour que beaucoup aussi soient libres, soient libérés, aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi, qui, peut-être, n'ont pas cette capacité de parler, mais, ce qui est beau, c'est que, dans l'Église, eh bien, il y a des voix, il y a des voix qui se font entendre, que le Seigneur suscite pour se faire entendre, parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas, parce que, peut-être, non pas qu'ils ont peur, mais ils sont affligés, ils ont tellement été blessés qu'ils ne peuvent pas parler. Et il y en a d'autres qui sont forts pour les faibles, mais qui, je ne dis pas qu'on est des plus forts, mais il y en a d'autres que le Seigneur connaît lui seul, qui sont forts pour parler. Voilà, comme dans la Bible, il y a certains jeunes qui ont été pris dans la Bible pour parler parce qu'il y avait, peut-être, certaines autres personnes n'arrivaient pas. Et seul le Seigneur connaît ses enfants, seul le Seigneur connaît son Église, les vases qui s'est lui-même acquéris et l'utilité de ces vases-là. Donc, tout simplement, voilà. Amen. Donc, du coup, pour commencer, on va développer un peu certaines choses avant de rentrer dans la vie du sujet, le livre du sujet. Donc, du coup, on va prendre Proverbe 18 au verset 17. Celui qui plaide sa cause en premier paraît juste, mais sa partie adverse vient et on l'examine. Donc, voilà. Et on ne voit pas là que, comme le dit ce verset, voilà, lorsque celui qui plaide sa cause en premier, il paraît juste aux yeux de tout le monde. Il paraît juste, elle paraît juste. Mais lorsque la partie adverse vient, on l'examine. Et c'est là qu'on peut voir la vérité en vérité. On ne peut pas écouter une partie et croire sans écouter l'autre partie. Même le monde nous enseigne. Qu'il y a un meurtre quelque part, ils ne vont pas écouter un seul témoin. Ils vont chercher partout, fouiller partout, qui a vu, qui a entendu, pour pouvoir décider du jugement et qui est coupable surtout pour faire l'enquête. Donc, en fait, si le Seigneur a mis ça dans sa parole, nous devons l'appliquer pour qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Car si nous n'appliquerons pas ces choses, ces paroles, c'est le chaos qui va entrer dans l'Église, qui va régner parmi les chrétiens. Et on ne voit pas là aussi une chose, c'est que cette parole est pour l'Église, c'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas réservé à celui qui est assis au fond de la salle, c'est aussi bien pour celui qu'on ne voit pas forcément prêcher, parce que tout le monde est nécessaire et le Seigneur a besoin de tout le monde dans son corps. Donc, il n'y a personne qui est inutile, donc celui qu'on pense être inutile, eh bien, il est important aux yeux du Seigneur, vous comprenez ? Donc, celui-ci qui n'a pas un talent plus grand que l'autre, on peut parler comme ça, eh bien, il ne faut pas lui dire, c'est lui qu'on va faire passer devant pour savoir qu'est-ce qu'il dit, on ne peut pas écouter sa version, on va écouter la version d'un tel, l'autre, ça ne compte pas sa version. Les versions de tout le monde comptent. Vous comprenez, frère et soeur ? Toutes les versions comptent, que ce soit le grand, le petit, tout le monde, la parole est pour tout le monde. Et personne ne peut aller au-dessus de la parole, c'est tout le monde est soumis à cette parole. Et on voit dans, dans, Jean 7, 51, la parole dit, « Notre loi condamne-t-elle un être humain sans qu'on l'ait entendu auparavant et qu'on ait pris connaissance de ce qu'il a fait ? » Si on n'a pas appliqué ces choses dans chaque conflit, dans chaque problème qu'il peut y avoir parmi les chrétiens, eh bien, c'est le chaos qui va rentrer, c'est le diable qui va rentrer, c'est la calomnie que ça va ramener, c'est le désordre, si ça ne s'est pas appliqué. Vous comprenez, frère et sœur ? Donc, en fait, ce soir, on veut vraiment exposer ces versets-là avant de développer un peu les choses pour vous montrer par là que si, en quelque sorte, nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que tout ça n'a pas été appliqué depuis toutes ces années. Comme vous avez pu voir le titre, « Après six ans de silence, l'heure est venue de dévoiler le péché, l'idolâtrie et le mensonge à l'Église. » Donc, voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, six ans après, c'est parce que tout ça n'a pas été appliqué. Vous voyez, frère et sœur ? Une version a été écoutée, d'autres n'ont pas été écoutées. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous faire parler pour dévoiler les choses. On va prendre Jérémie 1 au verset 17. Après, je vous laisserai ajouter, c'est en tout cas que j'ai ajouté. Voici ce que l'Église doit appliquer pour régler les conflits entre frères et sœurs. « Si le Seigneur dit à Jérémie de dénoncer ce que les anciens faisaient, alors que nous étions sous la loi, que dirait-il aujourd'hui à l'Église ? » Vous voyez, frère et sœur ? Donc, en fait, si sous la loi, Jérémie a pu parler, a pu dénoncer ce que faisaient les anciens, etc., qu'est-ce que le Seigneur demanderait aujourd'hui à l'Église ? De se taire ? Non. Elle devra aussi parler. Mes frères et sœurs ? Je ne sais pas si vous voulez dire un truc par rapport à ce qu'on a développé. Même par rapport à… En fait, à l'époque, le Seigneur prenait des prophètes et tout ça pour parler. Et on voit qu'aujourd'hui, nous, nous avons l'Esprit du Seigneur en nous. À l'époque, c'était une catégorie de personnes qui recevaient l'Esprit du Seigneur pour pouvoir faire une œuvre, pour prophétiser toutes ces choses-là, comme Jérémie. Sur les nations et tout ça, souvent, on parle des prophètes majeurs, des prophètes mineurs, toutes ces choses. Aujourd'hui, l'Église, tous ceux qui rentrent dans le corps du Seigneur, l'Église a reçu ce mandat, en réalité, de propager la vérité, de garder la vérité et d'avancer selon cette vérité. Il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés à la parole par rapport à ça. Et on voit que le Seigneur a une vision de l'Église qui est la vision d'un corps, en réalité. Bien qu'il y a des différents dons, différents fonctionnements, mais on voit que le Seigneur a tenu à ce que, dans les derniers temps, que ce soit le Fils qui soit héritier de toute chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiateur entre le Seigneur et un nouveau converti, entre le Seigneur et un ancien, entre le Seigneur et un moins jeune. Bien qu'il y ait une marche, la vie chrétienne, bien qu'on nous parle de la croissance dans un genre, mais on voit par là que le Seigneur a tenu à ce que nous soyons reliés à Lui par son Esprit. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que nous sommes tous responsables. Nous, les chrétiens, par rapport à la doctrine, par rapport à la parole, bien que nous sommes en perpétuelle croissance avec le Seigneur, bien que nous n'avons jamais fini d'apprendre, mais ce qui nous lie ensemble, ce que je veux dire ici, c'est que ce qui nous lie ensemble, c'est la parole du Seigneur, c'est la vérité. Si demain, je vois que celui qui m'a annoncé la parole, pour moi, pour mon cas, c'est ma mère, ma mère qui a pris soin depuis ma jeune enfance de m'enseigner les voies du Seigneur, je me suis détourné, mais le jour où le Seigneur m'a rattrapé, j'étais chez moi, ici, et le Seigneur m'a touché, et c'est encore ma mère qui l'a utilisé pour me parler. Mais je vous assure que malgré ça, j'ai toujours considéré ma mère, ça fait plus d'une trentaine d'années, je crois qu'elle est dans la foi aujourd'hui, ça c'est un exemple que je donne. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas avec la parole, eh bien on était, en fait, le Seigneur était au milieu de nous pour nous dire non, ça ne va pas. Et que ce soit moi, si c'était moi qui étais interpellé, je venais lui dire, ça maman, ça c'est pas bon. Si c'était elle, elle me disait, non, Johan, ça c'est pas bon. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se soutient entre frères et sœurs, vous voyez. Et pourquoi ? En fait, on n'en a que pour la vérité, en réalité. Et des fois, ça arrive qu'on s'appelle avec ma mère jusqu'à aujourd'hui, et je vous assure que quand on est devant le Seigneur, des fois on peut en rire, on est comme des frères et des sœurs. Et en fait, c'est le Seigneur qui est au milieu, et en fait, on s'attend à lui, on s'attend à savoir qu'est-ce qu'il va nous dire. En fait, on est comme des enfants en réalité. Et c'est ce qui est beau avec le Seigneur, en fait, les barrières tombent avec le Seigneur. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça, la responsabilité que nous avons, nous tous, le nouveau converti, comme l'ancien, et nous sommes gardiens de nos frères par rapport à la vérité. Amen, amen. C'est-à-dire que le nouveau, dernièrement, si je peux témoigner rapidement, nous avons organisé par la grâce du Seigneur une session de baptême, et ce jour-là, il n'y avait pas de baptême, mais il y a un jeune, un frère, un jeune frère qui est venu, ce frère-là, ça faisait pas longtemps que le Seigneur l'avait restauré. Je vous assure, on n'a pas pu placer un mot, parce qu'on aurait pu dire ce nouveau converti, tout ce qu'on veut dire, mais je vous dis la vérité, c'est que le Seigneur s'est servi de ce jeune homme pour nous parler. Et nous, on était là, c'est nous qui avons, avec la grâce du Seigneur, organisé cette réunion, on a écouté, en fait, ce qu'il avait à dire, parce qu'en fait, le Seigneur, il est magnifique. Et je vous assure, il y a eu des pleurs et de la repentance dans les cœurs, parce que le Seigneur s'est servi de ce jeune homme qui vit des choses glorieuses avec le Seigneur. Amen ! Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Si c'est la vérité, on dit Amen, c'est tout. Donc c'est ça que je voulais dire. C'est vrai. C'est juste de dire que le Seigneur nous avait quand même dit au travers des lettres de nos frères qu'en fait, de nous aimer les uns les autres, de se respecter les uns les autres. Mais, en aucun cas, nous avons vu de l'hierarchie. En fait, en gros, c'était le corps et c'est l'amour qui prônait, la vérité qui prônait et qui fait que chacun, je pense et je le crois, se disait la vérité. Se disait la vérité. Amen ! Si quelqu'un faisait une bêtise, il disait la vérité. Nous voyons dans la Bible même des exemples comme l'exemple de Pierre et Paul, on va en venir. Mais, Pierre et Paul, également, quand il y avait des différents dans l'Église, dans Actes, on voit que tous se rassemblaient et prenaient la parole ensemble. Et pour, par la grâce du Seigneur, dans l'unité de la foi, dans l'unité de la foi et dans l'unité d'amour, un seul esprit, il se disait les choses et avec l'esprit du Seigneur, il y avait une solution. Et c'est ce que nous voulons témoigner aujourd'hui lorsque nous nous disons ces choses, c'est que nous devons revenir à cette parole-là. Nous devons revenir à cette vérité, cette parole qui nous guide chaque jour et nous devons aussi non pas seulement l'entendre, ni l'écouter, mais de l'appliquer également. Donc voilà, c'est bon. Amen. Et du coup, on va prendre le Galate 2, verset 11, pour continuer à développer. « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamné. » Donc on voit par là que Paul a repris Pierre, Antioche, parce qu'il était condamné. Et on voit par là que Paul a été converti après Pierre. Pierre, le grand apôt de Pierre. Donc on voit par là que pour l'amour de la vérité, pour l'amour de Jésus, Paul n'a pas hésité en fait à reprendre Pierre, Ibanabas, qui était dans l'hypocrisie. Voyez ? Et on voit par là que c'est la parole qui prime. Ce n'est pas l'année de conversion des uns des autres qui nous feront ne pas se dire les choses. Vous comprenez ? Donc peu importe l'année de conversion que quelqu'un peut avoir devant toi, l'exemple de Paul est parfait pour nous. On ne voit pas là que cette histoire, l'Église la lit. On lit cette histoire. Donc on ne veut pas dire que Paul a manqué de respect à Pierre. Paul est dans le péché. Paul est rebelle. Il a repris Pierre. C'est un sacrilège. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Vous voyez ? Parce qu'en fait, ce que Pierre faisait, ça touchait à l'Église. Vous voyez ? L'Église était touchée par ce que Pierre faisait. Donc il fallait que quelqu'un intervienne. En l'occurrence, c'est Paul qui est intervenu pour que l'Église ne puisse pas suivre la voie de Pierre, le chemin que Pierre voulait faire emprunter aux frères et sœurs. Vous comprenez ? Donc en fait, on ne voit pas là que la parole est claire. Le Seigneur nous a appelés pour l'adorer et nous sommes l'Église. Donc le rôle de l'Église, c'est de parler. C'est de maintenir la vérité. Vous voyez ? C'est ton rôle, toi qui entends ce message. C'est de maintenir la vérité. C'est de défendre la vérité. Ce n'est pas réserver à une élite. Le défendre la vérité, c'est réserver à tout le corps. Et on voit que Paul, le dernier déconverti, comme il le dit, des apôtres, a pu reprendre Pierre. Donc quand est-il aujourd'hui de l'Église aujourd'hui, qui refuse en fait de se reprendre les uns les autres, qui voit le péché, qui voit le mal, mais qui refuse de parler, mais mon ami, il y a un problème en vérité avec la rencontre avec le Seigneur et surtout de prise de position pour Jésus. Vous voyez frère et soeur où nous en sommes aujourd'hui ? Et on va prendre 1 Pierre 4, verset 17, 1 Pierre 4, au verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ? On ne voit pas là que le jugement commence par sa maison. Nous les chrétiens, nous sommes les premiers à taper sur les autres. On est les premiers à vouloir retirer la paille dans les yeux des autres. Mais aujourd'hui, le Seigneur commence à pointer nos poutres. Nos poutres que nous avons, mais pourquoi ? Parce que nous sommes sa maison. Donc la nuit dit que le jugement commence par sa maison. Vous voyez frère et soeur ? Et on voit aussi dans la parole que la parole nous dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire que tu ne veux pas vouloir prendre soin des autres dehors et que ta propre maison c'est le chaos. Ça commence par sa propre maison. Et on voit pas là que le Seigneur commence par sa propre maison qui est l'Église. Vous voyez frère et soeur ? Et c'est vraiment maintenant que je comprends ça en fait en lisant ça que le Seigneur ne va pas commencer par les inconvertis. Il commence par sa maison. C'est écrit. Donc en fait, il est dans sa parole en vérité. Et nous qui parlons aujourd'hui, c'est avec tremblement et crainte que nous venons parler parce que nous ne sommes pas mieux que quiconque. Et la parole dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Donc en fait, en vérité, on doit demeurer dans l'humilité, frère et soeur. et c'est ça qui va nous préserver de toute embûche, de toute chute, de tout chaos, c'est l'humilité. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Alléluia frère et soeur. Et l'orgueil précède de la chute. Vous voyez frère et soeur ? Et on voit aussi Paul, qui se considérait comme le plus petit des apôtres, comme le dit 1 Corinthiens 15, 9, n'a pas craint de reprendre ceux qui étaient avant lui, Pierre, Barnabas, lorsqu'ils se sont écartés de la vérité de l'évangile. On voit dans Galate 2, verset 1, que Paul n'a pas cédé par soumission à ceux qui s'étaient introduits furtivement dans l'Église afin d'épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Vous prenez tout le chapitre chez vous. On voit par là qu'il n'a pas cédé par soumission. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent « Ah, il faut se soumettre. Il faut être soumis aux autorités. Il faut être soumis. » Quelle autorité, mes amis, là ? La Bible parle de l'autorité on parle des juges, des magistrats dans Romains 13. On ne parle pas des dirigeants. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur est en train de plus en plus de donner comme message à l'Église parce que beaucoup de chrétiens ont mis Jésus de côté, frères et sœurs, pour s'agenouiller devant les anciens, devant les chrétiens, devant les dirigeants. Et ça, c'est un chaos. C'est une idolâtrie, mes amis. Au point où on n'arrive même plus à dire la vérité à un frère qui prêche à un dirigeant qui se méconduit, qu'on voit ses agissements, beaucoup sont incapables de dire que là, tu as mal fait. Pourquoi ? Parce que Jésus n'est pas à sa place dans beaucoup de cœurs. Jésus n'est plus adoré dans beaucoup de cœurs. Ce n'est plus l'amour de Jésus qui est en premier, c'est l'amour des hommes. Vous voyez, frères et sœurs ? Et la Bible dit « Fuyez l'idolâtrie, fuyez la publicité. » Donc, l'idolâtrie, c'est grave, c'est un péché terrible, ça, mes amis. Un péché qui détruit la vie des hommes, la vie de ta foi chrétienne, que vous comprenez. Donc, je ne sais pas si tu veux dire un truc par rapport à ces passages, les frères. En fait, moi, ce qui m'a interpellé par rapport à ce que tu parlais, c'était par rapport au Seigneur. Au Seigneur qui avait choisi douze apôtres. Douze apôtres, douze disciples. Voilà. Et il le suivait et il était témoin de son témoignage, de sa vie. Et on voit par là que le Seigneur, il n'a pas voulu choisir une personne qui allait le succéder. Et je sais que beaucoup ont pour habitude de prendre dans l'Ancienne Alliance l'image d'Élie et d'Élisée. Mais on voit que sous la grâce, le Seigneur a tenu à ce qu'il soit plusieurs. Et on voit que bien qu'il soit plusieurs, à le suivre, à un moment, il y a une question qui s'est posée parmi eux, c'est qui sera en fait le plus grand après que le Seigneur soit parti. Et le Seigneur a dit il ne sera pas ainsi parmi vous que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit qui soit votre serviteur. Et que vous avez entendu comment les chefs et tout ça dans les nations dirigent et font pression sur les nations. Il ne sera pas ainsi parmi vous. Et le Seigneur, il a insisté sur ces choses et il va dire que l'humilité c'est le secret de la vraie grandeur et toutes ces choses-là. Tout ça pour dire que le Seigneur a toujours, enfin, lors de sa venue, le Seigneur a pris 12 personnes pour témoigner de lui et l'Église a commencé avec 120 disciples qui ont parlé et tout ici et là et on voit en fait ce que ça a engendré des disciples et des disciples 5000 baptêmes. En fait, l'Église a toujours été en fait dans la vision du Seigneur un collège, un corps en réalité bien qu'il y a diversité de dons, diversité de ministères et toutes ces choses, on voit que selon le fonctionnement du Seigneur, le Seigneur n'a pas voulu qu'une personne ait la charge de tout ça. C'est impossible d'ailleurs. Et aussi, je comprends aussi que c'est pour garder, c'est pour nous garder. Il a parlé aux disciples de la soumission des apôtres. Vous comprenez ce que je fais quand il a lavé les pieds d'un Jean XIII et tout ? Voilà, faites les mêmes choses entre vous, toutes ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose qui est sale, lavé les pieds de quelqu'un. Il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Mais si on prend les choses déjà terre à terre, vous voyez ? Et le Seigneur a beaucoup appris de l'humilité à ses disciples qui devaient être comme des colonnes. Ils devaient être des colonnes. Et lui-même, le Seigneur, on voit comment il a marché avec eux, l'exemple qu'il a donné aux disciples. et on voit par là cette pluralité. Quand il y avait cette personne qui chassait les démons et tout, il était seul. Les disciples, ils ont voulu leur faire rentrer. Ouais, non, tout ça, ils chassent les démons seuls et tout. Le Seigneur a dit celui qui est pour nous n'est pas contre nous. On voit que le Seigneur s'est inclus dans ce royaume, lui-même qui était le chef du royaume. Il a voulu nous donner en fait cette vision du royaume. La vision du royaume, elle n'est pas pour un seul homme à la tête de quelque chose pour un cléogé comme tu as pu dire. Enfin, c'est ce que tu as voulu imaginer. Une élite, en gros, qui va maintenir la vérité et qui va détenir la vérité jusqu'à leur mort. Et tout le monde est en bas. Voilà, personne n'est capable de parler, de reprendre. Non. En fait, dans la vision du Seigneur, beaucoup diront oui, mais la Bible dit dans un pire sec que oui, il faut se soumettre aux anciens et tout ça. Mais il faut comprendre la pensée du Seigneur. Il faut comprendre la pensée du Seigneur dans ces passages-là. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire ? Il en est de même. Et on confirme cette parole. Nous ne sommes pas contre cette parole. La parole est vraie. Galate 4 dit que tout tant que Galate 4 dit que tout tant que l'héritier est enfant, il ne différend rien d'un esclave. Bien qu'il soit seigneur de tout, mais il est sous des tuteurs jusqu'au temps convenu par le Père. Donc, c'est une bonne chose. On voit l'exemple de Paul, de Timothée, toutes ces choses-là. C'est une bonne chose en fait d'être soumis aux anciens, c'est-à-dire parce qu'à un moment donné, quand on est dans la foi, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et le Seigneur met ce désir en nous d'apprendre de ceux qui ont des marchés dans la foi. C'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose... Et d'ailleurs, la parole dit soumettez-vous les uns les autres. Bien sûr. Aussi. Aussi. Déjà, donc ça, c'est premièrement. Donc ça, l'ancien et le nouveau converti doivent comprendre ça. Mais dans le cœur de ceux qui ont marché avant lui, c'est quelque chose qui est là. C'est normal. Vous voyez ? Donc c'est pas quelque chose qu'on vient pour asseoir dans le cœur des gens. C'est quelque chose qui se fait. C'est l'amour du Seigneur qui est là. C'est naturel. C'est naturel. Respecter un aîné dans la foi, respecter un dirigeant, respecter... C'est naturel. Bien sûr. C'est donner, c'est l'esprit qui vient qui atteste, qui témoigne, qui dit non, il faut que tu marches comme ça. Et c'est vice-versaire. Et c'est vice-versaire. Et parce que le Seigneur est capable de nous interpeller même à travers un nouveau converti, même à travers un païen. Un âne aussi. Un âne. Le Seigneur utilise tout pour nous parler et nous devons être vigilants. Et juste pour dire que, en fait, cette parole ne se contredit pas. Elle est amen, oui et amen. Cependant, le Seigneur met dans le cœur de ses enfants, par son esprit, la capacité de comprendre les choses, la capacité de respecter toutes ces choses. C'est pas aux dirigeants de venir faire asseoir une certaine, je sais pas moi, une autorité. On le voit, ce que ça produit aujourd'hui. Le niveau de l'idolâtrie qui est dans le cœur des gens. Vous voyez ? Jusqu'à se prosterner, embrasser les pieds. Et si ça ne se fait pas visuellement, dans le cœur, c'est ce qui se passe. Vous voyez ? Et c'est ça que, voilà, nous refusons et nous réfutons fortement. Et d'ailleurs, tu disais, mon frère, par l'esprit, et par l'esprit, voyons que les païens n'ont pas l'esprit. Toutefois, lorsque je vois un parent avec son enfant, l'enfant, qui l'a appris à respecter ses parents ? Qui lui a appris à être soumis à ses parents ? Qui lui a appris ses choses ? Parce que l'enfant, c'est que, en fait, il a tout à gagner en apprenant avec ses parents, mais toutefois, ses parents ne l'écrasent pas. Ses parents viennent et l'apprennent. En fait, ils sont serviteurs, en fait, et la parole ne se contredit pas par rapport à ça parce que la parole, en fait, a créé toute chose. Et ce sont des principes que la parole a mis. C'est naturel, en fait. Vous voyez ? Et quand je voyais ça, quand tu parlais de ça, je voyais, mais un enfant, l'enfant n'est pas écrasé. Nous, nous sommes parents, nous ne nous écrasons pas nos enfants. Autant, nous voyons ce désir, cet amour qu'un enfant a pour ses parents qui lui permet de, en fait, de s'asseoir pour pouvoir apprendre de ses parents pour que demain, maintenant, il puisse faire les mêmes choses que ses parents. Maintenant, quand l'enfant grandit, quand l'enfant grandit, on s'aperçoit, en tout cas, pour de mon côté, mon père, ma mère, je les respecte en tant que mère, mère et père, mais ce sont comme des amis, en fait. Ce sont comme des amis, en fait, où je continue à apprendre, mais ils apprennent de moi encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut pas, pour pas faire l'amalgame par rapport à ça. Vous voyez ? Donc, le monde qui n'a pas l'esprit comprend ces choses-là, même nous qui sommes éduqués par le Seigneur maintenant, on va au-delà de ça jusqu'à écraser nos frères et soeurs. Ça, c'est déplorable. Donc, voilà. Et pendant que vous parlez, c'est vraiment cette pensée-là que je m'ai venue, c'est que le Seigneur peut parler même aussi à travers des inconvertis qu'on appelle païens, pour nous interpeller. Et comme c'est des païens, on peut fermer les oreilles alors que le Seigneur peut passer par eux pour nous interpeller, pour nous parler. Vous comprenez ? Je vous rappelle un jour où même le Seigneur était passé à travers un SDF pour nous parler. On était partis manger au restaurant, on sort du restaurant, il était au parti aux toilettes, il a fallu qu'il sorte du restaurant, Eric, pour que le monsieur commence à parler. et bizarrement, quand il parlait, on s'est dit, mais on n'a pas été poussé à dire, Jésus veut te sauver ou quoi. En fait, on était bloqué et personne n'a parlé. On n'a pas pu dire un mot pour prêcher. En fait, c'est comme si c'était le Seigneur qui nous parlait. Il nous a dit des choses qu'on se rappelle jusqu'aujourd'hui. On s'est dit, mais comment quelqu'un peut nous parler comme ça ? Et en partant, on s'est dit, est-ce que ce n'était pas le Seigneur qui nous parlait, les frères ? Et du coup, on est resté, nos entrailles, il se passait quelque chose, comme si c'était le maître qui nous parlait. C'est comme les disciples sur le chemin des maris. Voilà. Ça bouillait dans eux. Et nous, on était là, on écoutait le monsieur nous parler. Et bizarrement, on n'a pas pu dire un mot, frères et sœurs. On n'a pas pu dire un mot. Le monsieur est parti et on s'est ressassé dans notre tête tout ce qu'il a dit. On s'est dit, est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui nous parlait là ? Parce qu'on a été bloqués. Et ça a été confirmé en fait. Et ça a été confirmé après les jeunes. Parce qu'il y a un autre encore qui semblait être vraiment saoul, qui tutubait et qui ont parlé de ces choses justement et c'est comme si celui que tu pouvais appeler est venu et a attesté la même chose que le monsieur qui était parti qu'on avait rencontré quelques jours avant. Donc, ce n'était pas la même personne qui est venu attesté. Oui, oui, oui. C'était vraiment... En plus, à cette époque-là, on vivait des choses quand même, des coulisses, des choses que... Beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas. Mais en fait, ce monsieur est venu et vraiment, ça a bougé ouverte. Il a dit des choses en fait. C'était glorieux. En fait, deux SDF lui nous confirmait en fait, le Seigneur passe à travers qui il veut pour encourager son peuple ou aussi pour nous interpeller. Et c'est vérité, frère, ça, ce n'est pas des histoires. Le Seigneur, il parle. Et si nous sommes... Si on écoute sa voix, nous serons sauvés. On n'écoute pas sa voix, eh bien, le Seigneur, il va mettre sa main et c'est le chaos qu'il va... il va juger. Son épée, c'est le chaos. Vous comprenez ? Donc voilà. Donc on voulait introduire cela et on voulait aussi encore introduire d'autres choses avant de commencer dans le vif du sujet. Donc voilà, tout ce que nous allons ce soir dénoncer, c'est écrit, on a pris des notes. Il y aura des choses qui vont aussi apparaître tout au long de cette vidéo. Des mails, des captures d'écran, tout ça, ça va diffuser tout au long de la vidéo. Et malheureusement, c'est avec tristesse qu'aujourd'hui, nous en sommes là. c'est quelque chose que nous avons voulu et je crois que c'est le temps en fait de dévoiler tout ça à l'Église et nous sommes des marionnettes entre les mains du Seigneur et la motivation, c'est simplement la vérité et l'amour pour nos frères et sœurs qui sont pour beaucoup détruits. D'autres voient, ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils ont commis certainement des péchés auparavant et ces péchés vont ressortir en fait s'ils parlent et ça, c'est quand même compliqué. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu pour nous pardonner de nos péchés. Donc, personne ne peut te condamner. La Bible dit dans Romain 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, en fait, personne ne peut te condamner si tu t'es repenti de ce péché et que tu l'as abandonné. Personne ne peut te condamner. Donc, en fait, c'est comme si aujourd'hui beaucoup ne peuvent plus dire la vérité à cause d'un péché qu'ils ont commis hier. Frère, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, frère. Tous ont péché. Que celui qui n'a pas de péché, frère, en fait, celui qui se dit qu'il n'a pas de péché, eh bien, il fait le Seigneur menteur, mes amis. Vous comprenez ? Donc, en fait, je crois que ce soir, ça va être brisé dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Cette panique, cette peur de pouvoir dire la vérité, de parler selon la vérité, voilà, sous prétexte qu'hier, tu as commis un péché il y a dix ans, cinq ans en arrière. Il faut qu'on arrête ça, mes amis. Jésus a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Et quand il pardonne, la Bible dit que le Seigneur oublie le mal qu'on a commis, frère et sœur. Vous comprenez ? Donc, qui est cet homme, qui est cette personne qui peut nous condamner, qui peut te condamner si Jésus, le roi des rois, te pardonne ? Oui, frère et sœur, au nom de Yeshua. Donc, on va prendre, voilà, continuer d'introduire les choses. Avant de commencer, voilà, nous souhaitons dire une chose, nous prenons Yeshua à témoin de tout ce que nous allons développer et dénoncer dans cet écrit. Et si nous le faisons, c'est principalement dans le but de glorifier Machia et Machia lui seul. Ensuite, c'est pour permettre aux âmes qui se sentent coincées et acculées de se libérer des pièges de l'ennemi. Après avoir entendu des mensonges et des calomnies se dire à notre rencontre et ce partout dans les nations, après avoir reçu plusieurs mails de nos frères et sœurs, ils nous demandent ce qui se passe. Il y a trois mois, j'ai fait une vidéo et je crois que tout le monde a dû le voir. j'ai fait une vidéo pour donner des explications aux frères et sœurs sans pour autant rentrer dans les détails. Je ne suis pas rentré dans les détails. Beaucoup m'ont dit, certains m'ont dit mais ah ouais, quelle sagesse ! Parce qu'on se laisse conduire par le Seigneur et on ne veut pas faire de mal à personne mais le Seigneur veut qu'on parle donc il nous conduit, nous conduit et à un moment donné il pousse à parler ouvertement. Vous voyez frères et sœurs ? Beaucoup sont en effet dans la confusion et ont perdu confiance en l'église. Notre motivation ici c'est de voir les âmes délivrées et restaurées. Peut-être que vous ne le savez pas mais certains ont sombré et pleuré d'autres sont retournés dans le monde d'autres encore ont pensé à se suicider d'autres encore sont tombés dans le péché. Enfin, si nous parlons aujourd'hui c'est également pour que les âmes soient libres de répondre à l'appel de l'agneau. Nous avons en effet constaté que certains chrétiens qui travaillent librement selon la volonté du Seigneur sont aujourd'hui comme mis sous un joug avec des principes délimitants le périmètre de leurs actions. Qu'en est-il de la vision que le Seigneur leur avait confiée ? Question. J'ai été informé il y a quelques semaines par un frère de tout ce qu'il se disait encore de moi, de nous dans les coulisses. S'il y a un problème avec moi, avec nous, parce que je n'aime pas le moi, 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 je mets tout le monde dedans, mais c'est vrai que je suis là-dedans. Voilà pourquoi on a mis moi. Pourquoi ne pas me contacter et me faire part ouvertement de ce qui m'est reproché au lieu de cela ont fait courir à mon sujet toutes sortes d'informations à toutes les personnes qui me connaissent. Tout ça sans jamais venir me trouver pour me dire en quoi j'ai péché. Comme le veut la parole, on l'a lu plus haut en plus. Tout à l'heure, on l'a lu tous les versets. Eh bien, ça n'a pas été fait. Ah oui, mes amis, c'est terrible ça. Pour ma part, je ne veux pas agir comme ces personnes car nous sommes enfants de la lumière et non des ténèbres. Et vous verrez tout au long de l'écrit que je me suis rendu plusieurs fois au bureau du frère Shora sans jamais qu'on me reproche quoi que ce soit qu'on continuait à me calomnier. Pire, les choses s'aggravaient au fil du temps. Aujourd'hui, voilà, au fil du temps, voilà, ça s'est encore gravé. Tout ce qui sera dit le sera non pour redorer notre image. Alors là, on n'est pas là pour redorer une image quelconque. Tu es là pour redorer ton image ? Je ne suis pas là pour redorer mon image. Je n'ai pas d'image. C'est l'image de Jésus que nous avons. Alléluia. Alléluia. On a perdu notre image. C'est fini, on a plus d'image nous. Voilà. Ça tombe bien. Et, donc voilà, tout ce qui sera dit le sera non pour redorer notre image car si tel était le cas, nous n'aurions pas accepté une mission telle que l'évangélisation qui, vous le savez, est un fardeau difficile car il faut accepter d'être traité de tous les noms par le monde. Ce que nous voulons, c'est que l'église se réveille et suive l'agneau. Après cette émission, ceux qui veulent le PDF et les vidéos de tout ce qui sera dit peuvent nous envoyer un email et nous vous l'enverrons. contact En revanche, nous ne souhaitons qu'aucune radio, vous pouvez bien écouter ça mes amis, aucune radio, aucune télévision nous contacte pour témoigner. Tout est dit ici et ce n'est pas une joie pour nous mais une grande tristesse dans l'arrivée là. Donc, il ne faut pas nous contacter, on n'est pas là pour notre image, on l'a dit. Donc, il ne faut pas nous contacter pour demander, témoigner, tout est dit là. Maintenant, chacun voit que Jésus, chacun voit que ça marche, nous on continue notre marche. Voyez ? Donc, voilà, on n'est pas des allées sur les plates, on n'est pas, ce n'est pas notre rôle ça mes amis, nous, ce n'est pas notre rôle ça. Voilà. Pour bien comprendre l'histoire, nous allons reprendre depuis le début, à savoir depuis et comment j'ai rencontré l'église, télévision de vie et les assemblées qui sont sorties de cette vision. Le Seigneur m'a touché en Guadeloupe en 2009. Après une longue période où j'étais tombé malade, je cherchais la guérison mais au fond de moi, je voulais quitter la vie que je menais pour m'approcher du Seigneur. Je me suis fait baptiser dans une petite église de la commune de Bémao. C'était une petite église qui prêchait l'évangile et cela m'a sauvé. Tout de suite, j'avais commencé à évangéliser ma famille et mes amis. En janvier 2010, je suis arrivé à Paris et avec ma femme, on cherchait une église où communier. C'est ainsi que nous avions fait plus de dix églises pour trouver celle où l'évangile que je lisais dans la Bible était prêché. Malheureusement, aucune des assemblées que j'avais faites ne prêchait le véritable message de la parole. Déçu, j'avais décidé de ne plus aller dans les églises et de rester chez moi avec Jésus. Vers l'été 2010, j'ai rencontré un frère qui s'appelle David et qui m'a donné un CD dont le titre était « Église où es-tu ? » Dans un premier temps, j'avais refusé ce CD car pour moi, les églises ne prêchaient pas ce qui était écrit dans la Bible. Finalement, j'avais pris le CD et je l'ai écouté. À l'époque, de ce CD, j'ai ressenti une joie dans mon cœur car je me disais « Enfin, quelqu'un qui prêche ce qui est écrit dans la Bible. » J'avais donc demandé au frère où se trouvait cette église et il m'avait expliqué que c'était à Savigny, le temple. Les assemblées avaient lieu en Seine-et-Marne à l'époque. Quand j'y suis allé, un autre frère que j'ai rencontré là-bas m'avait dit qu'une église appartenant au ministère télévision de vie allait bientôt ouvrir au Bourget. C'est ainsi que j'ai commencé à me rendre à l'Assemblée du Bourget. J'ai fréquenté l'Assemblée locale du Bourget de 2010 à 2017. J'y ai passé 7 ans dont 2-3 ans à travailler comme responsable. Les choses se passaient bien. Le Seigneur nous visitait. On y vivait de très bons moments. La vérité était prichée. C'est ce que j'ai toujours aimé. Le mal était dénoncé. On cognait selon notre jargon sur le péché. La sanctification était prêchée. J'y ai laissé un bon témoignage par la grâce de Yeshua. Dans ces assemblées, on partageait beaucoup sur le système dans les églises paganisées que nous avions quittées pour vivre la liberté pour laquelle Christ nous avait affranchis. L'appel de ce ministère était d'ouvrir les yeux des chrétiens, de les rendre responsables. et libre de l'assujettissement des systèmes religieux des pasteurs. À cette période, j'y étais très souvent à l'Assemblée. En tant que responsable, et parce que j'aimais énormément ce travail, j'y étais pratiquement tous les dimanches, en plus des réunions d'anciens qui avaient lieu de manière aléatoire dans la semaine et des programmes de prière du mardi, mercredi ou vendredi. Je me rappelle que cette situation créait des tensions dans mon couple. Ma femme ne comprenait pas la vision. Pour elle, j'étais trop absent de la maison. Je consacrais trop de temps à l'œuvre et pas assez à mon foyer. Les frères ont été là avec moi dans ces moments. Malheureusement, par la suite, beaucoup de scandales ont éclaté au sein de l'Église. Télévision de vie. On entendait dire un tel et un pi. Il ne faut pas l'approcher. Et on se faisait et on faisait ce que ce qu'on nous disait. On n'a jamais cherché à vérifier les versions de toutes ces personnes par peur de nous perdre aussi. En fait, on ne s'intéressait pas à la vraie vie des gens. On se contentait d'écouter la parole qui était prêchée et d'appliquer les consignes du ministère. De ce fait, lorsqu'on nous disait que telle personne s'était perdue ou était partie en rébellion, on le croyait sans discuter la parole des aînés. Cette organisation ne m'a jamais questionné car, en soi, la vérité était prêchée et les manifestations de l'esprit dans les programmes baptême des dévances guérisons étaient pour moi le sceau du Seigneur en signe de son agrément. Je ne voyais aucune raison de douter des personnes avec qui j'étais. J'aurais dû faire plus attention car la parole dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Matthieu 7 Avec du recul, je me rends compte qu'il faut approcher les gens dans leur vie pour voir réellement qui est qui. En 2013, le Seigneur m'a demandé de mettre en place une chaîne YouTube car il me mettait à cœur d'organiser des programmes d'évangélisation. J'avais appelé cette chaîne à l'époque Évangélisation de vie. J'avais également créé un groupe WhatsApp nommé F de vie avec tous les frères et sœurs qui y participaient. Ceux de l'église du Bourget et ceux d'autres assemblées. On allait un peu partout dans les gares parisiennes et on évangélisait tous ensemble. C'était magnifique. En 2017, le frère Chorat m'avait demandé de retirer ce nom pour en mettre un autre. A l'époque, beaucoup de personnes créaient des œuvres avec la terminologie de vie en référence à l'œuvre télévision de vie. Et malheureusement, certains faisaient toutes sortes de choses mauvaises avec cette terminologie, ce qui créait des histoires autour de l'œuvre. Pas précaution, donc, le frère Chorat m'avait demandé de changer de nom. J'étais d'accord. J'avais donc prié le Seigneur pour savoir quel nom je devais donner à l'œuvre. C'est ainsi que durant l'été 2017, j'avais reçu EVDN pour évangélisation des nations. J'étais ravi au fond de moi de pouvoir répondre à l'appel du Seigneur et c'était un plaisir d'encourager d'autres frères et sœurs à pouvoir faire de même. Mais ce même feu m'a valu un tas de conflits avec les anciens du Bourget et des autres assemblées. Cette même année 2017, le Seigneur avait commencé à me mettre à cœur de quitter l'œuvre locale du Bourget pour me consacrer davantage aux missions sur le terrain. Mais plus je cherchais à travailler librement pour le Seigneur et plus on cherchait à m'arrêter. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on commençait mais différent avec Trésor. Je tiens à redire ici que le frein à trésor est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et ce dès mon arrivée à l'église locale du Bourget. Avec Joël, il dirigeait l'église locale et faisait un beau travail. J'ai choisi de vous détailler tous les événements qui se sont produits et qui ont conduit au fil des années à notre séparation. Ces fêtes mis bout à bout ont révélé les choses qui n'allaient pas dans nos assemblées et qu'il fallait corriger. Malheureusement, les personnes concernées n'ont pas eu l'humilité de reconnaître leur tort ou leur péché. Au lieu de cela, ils ont cherché à dissimuler et trafiquer ce qu'il se passait. En avril 2017, le Seigneur m'avait demandé d'organiser une mission d'évangélisation à Bordeaux. J'en avais parlé aux frères et sœurs de l'Assemblée du Bourget et plusieurs d'entre eux s'étaient préparés à venir. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé à être plus de 80 personnes à y participer. Nous étions tellement enthousiastes. Je me rappelle que David, qui travaillait aussi au niveau de l'Assemblée locale du Bourget, avait reçu une prophétie qui disait que le Seigneur Yeshua était favorable à cette mission. Je ne sais pour quelle raison une personne était partie voir le frère Chora pour lui dire que j'organisais une mission à Bordeaux avec plus de 80 personnes. C'est alors que le frère Chora avait demandé à certains anciens d'annuler cette mission car nous étions dans la période des élections présidentielles et ça aurait pu créer des histoires. Le frère Joël m'avait également dit que ce n'était pas biblique de rassembler des églises pour aller évangéliser car pour lui dans la Bible on n'avait jamais vu les églises faire cela. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je n'étais pas d'accord car dans le ministère télévision de vie on voyait régulièrement des programmes organisés où les frères et sœurs se rencontraient et sortaient évangélisés. De plus contrairement à ce que Joël me disait dans la Bible on voit l'église primitive sortir évangélisés. Je vous invite à lire acte 2 qui parle de l'effusion de l'esprit. C'est pour toutes ces raisons que malgré ce qu'il m'avait dit j'avais décidé de rester sur la pensée que le Seigneur m'avait donnée et j'ai maintenu la mission d'évangélisation à Bordeaux avec tout le groupe. Les anciens n'en sont pas restés là. Par la suite une réunion a été initiée par Joël et trésor avec tous les frères et sœurs missionnaires dans les locaux de l'assemblée de Sarcelles. Pendant la réunion plusieurs points de la mission avaient été remis en cause. Par exemple l'argent utilisé pour payer les chambres d'hôtels jugés trop élevés. Cet argent avait-il dit aurait pu servir à faire avancer l'œuvre télévision de vie notamment pour la révision de la Bible. Au fil de l'échange la peur insufflée par les propos de trésor avait commencé à gagner les missionnaires et j'ai compris que le but de cette réunion était en réalité de faire annuler la mission et non pas de préparer les missionnaires. A la fin un vote avait été fait pour savoir qui voulait aller en mission et beaucoup des frères et sœurs qui au départ étaient enthousiastes ne souhaitaient finalement plus y aller au vu de ce qu'ils venaient d'entendre. Même David avait finalement dit qu'il ne voulait plus y aller alors que c'est lui qui avait prophétisé que cette mission était du Seigneur. Face à son attitude le frère Cassie un frère qui travaillait aussi au niveau de l'assemblée locale du Bourget lui avait demandé ce qu'il en était de la prophétie qu'il avait eue. C'est la façon de procéder des frères et les réactions des uns et des autres qui ont commencé à m'interpeller sur les choses qui n'allaient pas au niveau de l'oeuvre et principalement au niveau du frère Trésor. Je donnerai davantage d'explications là-dessus au fil de cet écrit. La mission a quand même eu lieu car un autre frère le frère Sylvain était intervenu auprès du frère Chora pour que nous puissions y aller. Il avait certainement dû le rassurer sur l'organisation dont je lui avais fait part. Le jour du départ nous étions nombreux. David qui ne souhaitait plus y aller était là et Jérémie un frère souvent à l'assemblée du Bourget aussi. Arrivé à Bordeaux David et Jérémie disaient vouloir rester dans l'hôtel pendant le week-end de la mission car ils n'avaient pas à cœur de participer. Finalement ils étaient venus et j'étais étonné de voir que ce sont eux qui étaient au devant à chanter prêcher. Lors de la conférence je leur avais laissé le micro pour les partages bibliques et moi je m'étais mis en retrait. Je vous laisse visionner les vidéos qui sont sur la chaîne EVDN. J'aime Yeshua le 705 2017 Bordeaux Qu'elle était glorieuse cette mission. Les frères et sœurs de Rennes avaient été encouragés. Beaucoup de personnes avaient été touchées. Le Seigneur avait saisi beaucoup de personnes. Pendant la mission comme dans toutes les missions il y a eu des choses à rattraper. Il y avait une sœur qui louait le Seigneur fort le soir et ça gênait. A deux reprises j'étais parti la voir pour lui dire de chanter moins fort et elle s'était arrêtée. Nous étions rentrés à Paris dans la joie avec tous les missionnaires. Par la suite j'ai appris que l'incident de la sœur avait été répété au frère Chora par Jérémie. Je me demandais pourquoi il avait été en parler car le problème avait pu être réglé. J'avais donc appelé Jérémie et lui avait demandé s'il avait parlé au frère Chora de la mission et de l'incident de la sœur. Il avait confirmé que c'était bien lui qui en avait parlé puis m'avait demandé pardon. Mais c'était trop tard car le frère Chora dénonçait déjà la mission d'évangélisation de Bordeaux dans ses partages. Cette mission avait même été évoquée dans une réunion avec les anciens à laquelle j'avais assisté. On cassait la mission et les anciens riaient alors que certains parmi eux y avaient pris part activement. La mission d'évangélisation à Bordeaux a été la première chose qui a mis en lumière les mauvaises œuvres des uns et des autres. Certains avaient montré un double langage. D'autres ont besoin de se faire bien voir du frère Chora. Personne n'est sans péché. Mais ces agissements se sont répétés plusieurs fois et se sont empirés. Toujours sur l'année 2017, le Seigneur m'avait mis à cœur de commencer des émissions télé pour partager la parole. J'en avais parlé à Trésor et à Joël via WhatsApp. Je leur avais dit que j'avais trouvé un logo. J'avais tout prévu pour l'organisation des plateaux TV. Je leur faisais également part de mon souhait de quitter l'assemblée locale. À cette période, on échangeait beaucoup avec Trésor au sujet de l'œuvre. Il avait un projet par rapport à la Belgique. Il y organisait régulièrement des conférences chrétiennes. Parfois, il me demandait d'y aller avec lui. Il cherchait un nom pour sa vision à l'époque. Donc, avec les frères et sœurs, nous avions proposé spontanément de chercher des noms pour lui. Un jour, au téléphone, je lui faisais certaines propositions. À un moment, il m'avait dit non, EVDN, c'est mieux. Aujourd'hui, je me rends compte que cette phrase voulait dire beaucoup de choses. Un jour, il m'avait appelé pour me demander d'aller avec lui en Belgique. Mais moi, de mon côté, j'avais une journée d'évangélisation prévue à Noiser-le-Sec avec Cassie. Je lui avais alors répondu que je ne pouvais pas car j'avais prévu d'aller évangéliser. Ce même soir, après l'évangélisation, Trésor, par l'intermédiaire d'Alain, avait transmis un message sur le groupe WhatsApp F2V où il indiquait que toute l'équipe d'évangélisation était convoquée au bourget le dimanche qui suivait après le culte dominical. Le dimanche est arrivé et nous, nous sommes tous rassemblés après le culte à cette réunion. Trésor avait pris la parole très durement disant que nous avions pour projet de mettre en place un plateau TV mais qu'il n'y avait personne dans l'équipe qui avait la grâce de l'enseignement. Il nous disait « Seul un parmi vous a cette grâce qui va prêcher. » Au sujet du logo de la chaîne, il avait demandé qui l'avait fait car pour lui, le logo était trop gros, trop visible, trop mis en avant. En somme, il nous reprochait de vouloir faire un ministère comme celui du frère Chora ou du frère Sylvain. J'étais surpris car je leur avais déjà expliqué quelle était la vision. Il n'était pas question de faire un ministère mais simplement de partager la parole via des émissions TV. Et en cela, il n'y a pas de péché à mon sens car je voulais seulement faire la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, je me demande s'il y a un lien entre mon refus d'aller en Belgique avec lui et cette réunion. Après cette réunion, les anciens m'avaient convoqué pour échanger encore. Il y avait tous les responsables de l'Assemblée à l'époque à savoir Cassie, David, Joël, Karl, Jean-Laure et Martin si je ne me trompe pas. Trésor avait pris la parole en me disant qu'il allait me faire asseoir. Tu n'as pas péché, avait-il dit, mais c'est pour te protéger. Je voulais répondre et m'expliquer mais on m'en avait empêché car il y a un principe selon lequel quand un ancien parle, il ne faut pas répondre. Avec du recul, je réalise que ce n'est pas biblique d'empêcher un frère ou une sœur de parler, surtout lorsqu'il n'y a pas matière de péché. La parole dit dans 1 Pierre au chapitre 5 verset 1 à 4 que les anciens fassent pète le troupeau en veillant sur lui, non pas en dominant comme des maîtres sur ceux qui sont l'héritage d'Élohim. Entre parenthèses, Élohim c'est Dieu pour ceux qui écouteront ce message. Le fait de me faire asseoir ici n'était pas justifié. C'était comme de la domination. Et ce que j'avais compris, c'est qu'on me faisait asseoir non pas pour un péché, mais parce que je mettais en place des plateaux TV juste cela. Donc vous voyez frères et sœurs, donc j'ai pu entendre, Trésor avait pris la parole en me disant qu'il allait me faire asseoir. et donc ce que je vois par là c'est que donc il a voulu me faire asseoir, enfin il m'a fait asseoir, voilà, et je me rencontre aujourd'hui par rapport à tout ce travail que le Seigneur voulait faire et veut faire parce que nous continuons à faire le travail du Seigneur. Je me pose la question aujourd'hui, si j'aurais comment dire, si tout ça en fait se serait passé dans le sens où ça m'aurait poussé à tout abandonner parce que le fait qu'il m'avait fait asseoir, frères et sœurs c'était une année terrible pour moi, c'est l'année la plus, 2017 c'était l'année la plus difficile que j'ai pu passer dans ma marche chrétienne. Vous voyez frères et sœurs ? Combien même que dehors on peut avoir des insultes, des crachats, des coups, en fait ça n'a pas été comparable à ce que j'ai pu vivre dans l'église. On ne voit pas là que dans l'église on peut faire des choses qui sont même pires que les inconvertis. Vous voyez ? Je me rends compte aujourd'hui que si j'aurais décidé d'abandonner tout ce que le Seigneur me demandait de faire à cause de ce que Trésor m'a fait à cette époque-là, je me rends compte en fait que tout ça là ce serait comment aujourd'hui ? En fait le Seigneur m'aurait demandé des comptes et c'est valable aussi pour toi qui entends ce message. Vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui c'est un message enfin c'est un message nous parlons aussi pour nous voulons être des voix pour les sans voix en même temps. Vous voyez ? Donc je me rends compte aujourd'hui que si tout ça m'aurait fait abandonner il n'y aurait pas eu tout ce qui se fait aujourd'hui depuis toutes ces années que nous travaillons toutes ces conversions tous ces baptêmes les associations cette association qui a été créée aussi en Guadeloupe Unité Caraïbe aujourd'hui qui nourrit des pauvres des frères et soeurs qui travaillent que je salue aussi ce soir. En fait tout ça serait tombé à l'eau notamment notre frère Ex-Caporel Maïki aujourd'hui qui a été touché par la parole qu'on a pu annoncer aux Antilles il y en a beaucoup frères et soeurs qui me disent mais tout ça serait aujourd'hui en fait vous voyez ? Donc en fait il y aurait eu des conséquences graves derrière et je vais bénir le Seigneur qui m'a encouragé à ne pas abandonner malgré la déception malgré les pleurs malgré toutes ces choses que j'ai pu subir frères et soeurs derrière en fait aujourd'hui quand je vois tout ça je me dis s'il fallait repasser par là je repasserais par là encore pour glorifier le Seigneur aujourd'hui vous voyez frères et soeurs donc on voit par là que il ne faut pas que tu abandonnes dans tes épreuves dans tes combats dans tes incompréhensions parce que je crois que je ne suis pas le seul beaucoup de chrétiens vivent ça beaucoup de chrétiens ont vécu ça et beaucoup n'ont pas eu la force de se relever beaucoup ont sombré dans la dépression beaucoup se sont peut-être suicidés qu'on ne connait pas vous voyez frères et soeurs pourquoi ? parce que des choses telles leur est arrivée frères et soeurs vous comprenez ? donc aujourd'hui c'est en quelque sorte un témoignage aussi pour dire à ceux qui passent par ces moments là que c'est possible avec Jésus de tenir ferme mes amis par rapport aux agissements des dirigeants des anciens qui se sont élevés au-dessus de beaucoup de chrétiens pour les écraser frères et soeurs vous comprenez ? donc je bénis le Seigneur de ne pas voilà qu'il m'a donné la force de ne pas abandonner ce qu'il m'a donné comme vision sinon ben tous ces âmes seraient aujourd'hui aujourd'hui mes amis le Seigneur est grand et fidèle pour les sauver mais à travers cela il avait un plan donc le plan du Seigneur aurait pu être avorté frères et soeurs aurait pu être détruit tout simplement à cause de quoi ? ben de ses agissements et le pire c'est qu'on ne consulte même pas le Seigneur pour demander au Seigneur est-ce que c'est toi qui lui demandes de faire ça Seigneur ? oui frères et soeurs oui vas-y c'est là où la soumission aussi ça peut être un danger la soumission charnelle voilà c'est là et on parlait de ça par rapport au Seigneur en fait il faut obéir au Seigneur c'est notre en fait la soumission qu'on a c'est par rapport au Seigneur Amen en fait et quand une parole vient contre Dieu cette parole-là on ne peut pas aller c'est compliqué c'est compliqué en fait et je bénis le Seigneur par rapport à ce que tu dis c'est très interpellant waouh et c'est exactement ça frère et soeur et on voit par là que même Paul il disait que il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes et c'est là que ce verset rentre aussi en compte souvent le répète oh moi je cherche à vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes mais dans cette situation-là combien de chrétiens auraient agi par une soumission aveugle et tout à l'heure tout à l'heure on verra au fur de toutes ces choses comment beaucoup ont fermé les yeux se sont assis et même tu et a inventé le travail que le Seigneur leur a confié beaucoup ne pensent pas aux âmes derrière ils pensent à eux-mêmes à leur image mon image je ne veux pas être mal vu donc je vais me soumettre je vais me taire mon image mon image quelle image c'est ça mes amis quelle image quelle image les âmes meurent ici et là et qu'est-ce qui se passe beaucoup de chrétiens qu'est-ce qu'ils vont dire ah si je fais ça on va me dénoncer donc je vais me taire je vais me soumettre parce que c'est un ancien c'est un ancien mais c'est quelle Bible que vous lisez chrétien quelle Bible avez-vous reçu quel évangile avons-nous reçu vous comprenez frère et soeur et le Seigneur ce soir veut nous interpeller parce qu'il a des âmes à sauver derrière toi vous comprenez parce que nous sommes un corps et derrière chaque enfant du Seigneur il y a un travail à faire frère ce n'est pas un jeu le Seigneur il pleure pour les âmes son sang a coulé pour les âmes il t'a sauvé pour te sauver mais pour que tu puisses aussi sauver les âmes lui-même à travers toi qui le fera vous comprenez donc on ne peut pas fermer ta bouche on ne peut pas te dire que ce n'est pas le temps on ne peut pas te dire que tu es trop jeune regardez Samuel et Eli Samuel seul il va voir Eli plusieurs fois Eli comprend que c'est le Seigneur qui l'appelle qui appelle Samuel Eli dit quoi ah c'est le Seigneur quand il va venir te parler encore quand il te parlera de nouveau tu diras me voici Seigneur combien de dirigeants aujourd'hui vont dire aux chrétiens que dis au Seigneur me voici beaucoup diront chut c'est pas le temps assieds-toi assieds-toi dehors il y a les démons il y a des attaques les attaques les sorciers les sorciers les sorciers et ça va mettre en toi la peur et combien de chrétiens sont comme ça tous les dimanches à l'église bouche fermée 20 ans 15 ans 50 ans ils sont toujours à la même place demande-leur avez-vous déjà été en mission ou non as-tu déjà chassé un démon ou non en fait c'est quoi leur rôle et bien moi je dois aller à l'église tous les dimanches quand tu n'es pas à l'église tu vas te faire dénoncer beaucoup se font dénoncer lorsqu'ils ne sont pas à la place de leur chaise d'église oui frère et soeur combien de dirigeants diront diront frère et soeur c'est le seigneur peut-être qui te parle demande-lui dis-lui me voici très peu mes amis très peu beaucoup prennent les âmes du seigneur comme des marchandises comme des voituriers comme des en fait ils deviennent des portefeuilles pour beaucoup de dirigeants mes amis et c'est déguisé il y en a à la voir dire on fait ci fais ça t'obéis pas on va dire non t'es rebelle frère c'est pas ça l'évangile mes amis on n'a pas vu Jésus Christ dire à Pierre aux apôtres d'aller fais moi ça fais moi ci non on n'a pas vu ça mes amis il a même lavé leurs pieds qui va laver tes pieds aujourd'hui oui frère et soeur il y a un truc que je vois aussi oui c'est que certains dirigeants font guise d'encourager les voies du seigneur mais c'est pour les maintenir en fait elles ne font jamais rien et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un problème c'est à dire que oui toi là tu aimes le seigneur mais derrière en fait dès qu'il y a quelque chose qui veut naître une vision et bien ouais mais en fait c'est pas encore le temps vraiment il faut attendre que en fait c'est le chaos en fait c'est le chaos en fait les gens ils savent en fait en réalité beaucoup savent ce qu'ils font en réalité et beaucoup ne sont pas là pour le bien-être des âmes c'est à dire pour que les chrétiens connaissent leur identité très peu sont là pour ça et quand tu as pris l'exemple d'Elie et de Samuel moi ça me parle on voit comment Elie a agi parce que beaucoup ils prennent la loi pour défendre les choses par rapport à comment le seigneur a organisé l'ami de l'ordre mais on voit comment Elie a agi envers Samuel il a dit dis me voici c'est le seigneur qui t'appelle tu vois aujourd'hui combien d'anciens combien de dirigeants montent la voie aux personnes et les laissent libres combien on dit vous êtes libres vous êtes libres vous êtes libres en fait vous allez voir il y a des choses qu'on va développer vous allez voir que en fait ce qui se passe en dessous là c'est autre chose mes amis et si on est là ce soir pour parler on sait de quoi on parle beaucoup diront oh non c'est faux oh ceci cela on parle devant Jésus Christ de Nazareth si nous mentons que Yeshua de Nazareth le dieu de Moïse de Moïse de Moshé puisse nous dire si nous mentons si nous disons la vérité qu'il le fasse aussi savoir mes amis vous comprenez mes amis là on parle devant le trône devant le roi des rois mes amis que celui qui dise que c'est le mensonge là mes amis tout ce que nous disons ce soir et bien le seigneur est devant là nous parlons devant le roi frère et sœur on n'est pas là pour inventer des histoires inventer des comédies frère là nous parlons sans crainte et surtout avec tremblement je dirais devant le seigneur et sans crainte devant les hommes au nom de Jésus Christ de Nazareth ce qu'il dit à Jérémie si tu trembles devant eux je te ferai trembler frère on ne tremble pas ce soir mes amis là vous comprenez parce que des âmes meurent des âmes sont détruites des âmes sont contrôlées manipulées beaucoup et on a on a failli failli être manipulés failli ça a failli pas manquer mes amis là c'est quand le seigneur nous a montré les choses on a dit oulala en fait c'est au fur et à mesure au fur et à mesure ça fait 6 ans là frère on a vu clair les choses comprenez ce qu'on parle là c'est des dessous ce n'est pas des choses qu'on voit au premier abord au début on voit tout est beau mais là c'est vraiment des dessous des dessous donc vous vous rendez compte frère et soeur que comme j'ai dit tout à l'heure je me serais assis j'aurais dit ah c'est un ancien qui m'a dit de m'asseoir donc je vais m'asseoir j'arrête tout ça c'est définitif j'arrête tout ça vous vous rendez compte de tous les âmes voyez le travail que le Seigneur fait c'est même pas nous parce que nous sommes sauvés in extremis par grâce voilà comment je me considère moi personnellement et je crois aussi mes frères pareillement donc en fait on voit par là que le Seigneur voulait faire tout ça et là on en parle 6 ans après parce que beaucoup diront beaucoup ont entendu des choses compliquées à notre sujet mais ils se sont dit au fond d'eux mais comment est-ce possible qu'il y ait tout ce qui se passe là des conventions des baptêmes des oeuvres qui se font comment est-ce possible et bien la Bible est claire le Seigneur n'exauce pas les pécheurs c'est clair donc en fait le Seigneur est dans sa parole vous comprenez frère et sœur donc en vérité à un moment donné il ne faut pas rester à l'apparence ou écouter tout ce qui se dit à un moment donné il faut aller dans la Bible parce que trop de chrétiens cherchent à savoir auprès des uns des autres qu'est-ce qui se dit sur les uns des autres mais très peu vont chercher dans la Bible à connaître comment les choses se passent beaucoup sont les premiers à dire ah Joseph oh Joseph on l'a mis dans un trou Joseph tout ça oh Daniel Daniel dans la force au lion oh oh à Shadrach Abdel Négo par le feu mais le quatrième homme va se lever pour ma vie mais quand ça vous arrive là quand il faut le vivre là mes amis combien combien abandonnent mes amis on l'a lu on l'a lu dans la Bible toutes ces histoires c'est encore d'actualité mes amis vous comprenez et beaucoup passent par des chemins comme Daniel des chemins comme Shadrach Meshach Abdel Négo beaucoup passent par ces chemins et quand ces choses vont leur arriver c'est vous les premiers qui vont commencer à dire ah le diable est avec eux ah c'est plus des chrétiens ah ils sont dans leur péché ah ils sont maudits ah ils sont rebelles et vous lisez les histoires les histoires de la Bible je ne veux pas qu'il y ait une confusion mes amis que dirions-nous de Daniel que dirions-nous de Shadrach Meshach Abdel Négo que dirions-nous de David vous voyez frère et sœur de Joseph ils sont maudits ils sont rebelles c'était des chemins que le Seigneur leur a fait passer parce que le Seigneur avait une mission à accomplir et laisser un témoignage aussi pour toi et moi vous voyez frère et sœur donc on lit la Bible mais sans comprendre c'est quoi la Bible vous voyez frère et sœur les premiers à répéter la Bible comme des perroquets c'est les chrétiens mais pour vivre la Bible là mes amis ça c'est un autre problème vous voyez et combien de chrétiens ont reçu des prophéties tu vas prêcher dans la nation tu vas faire ci tu es tombé par terre tu t'es relevé tu es tombé tu es tombé chaise tombée à terre comme on dit en créole chaise volée les chaises ont volé tu seras tel nanana tu vas faire ci tu vas faire ça 30 ans après où tu es assis à la même place fais le malheur de vouloir répondre à l'appel du Seigneur tu vas voir comment on va te traiter de rebelle d'orgueilleux tu n'écoutes pas pourtant tu as reçu des prophéties à croire qu'aujourd'hui les prophéties servent à embellir faire joli et avoir une certaine position c'est moi qui est prophétisé c'est moi les gens tombent par terre frère c'est pas en fait il faut qu'on se réveille il faut qu'on se réveille beaucoup de chrétiens pensent que être chrétien c'est tomber par terre le spectacle tomber par terre les choses qui volent bah 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 mes amis c'est pas ça c'est pas ça l'évangile en vérité parce que beaucoup pensent que parce qu'on voit aujourd'hui dans le monde combien d'églises font pareil aussi mes amis sans citer les noms sans citer les noms beaucoup connaissent de quoi nous parlons vous comprenez beaucoup de chrétiens pensent que être chrétien c'est tomber par terre se relever c'est pas être chrétien être chrétien c'est garder les commandements de Jésus beaucoup pensent que ah dès que je tombe par terre c'est bon Dieu m'a touché t'es sûr que t'as touché là Dieu m'aime Dieu m'aime je suis tombé par terre Dieu m'aime beaucoup en tombant t'es là bon Dieu m'aime comment dire en criolle je suis tombé par terre le Seigneur m'aime c'est pas ça l'amour du Seigneur mes amis celui qui aime Jésus garde ses commandements ne vit pas dans le péché le mensonge l'ivrognerie la perversion la duplicité la manipulation vous comprenez oui frère et soeur l'hypocrisie toutes ces choses oui frère et soeur donc voilà ce qu'on voulait soulever par rapport à ça et on vous laisse de nouveau écouter encore l'audio lorsque la chaîne avait été mise en privé j'avais prié le Seigneur pour que le frère Sylvain m'appelle je ne voulais pas me plaindre mais c'était trop pour moi et effectivement le frère Sylvain m'avait appelé le Seigneur avait entendu ma prière Sylvain m'avait demandé ce qu'il se passait c'est alors que je lui avais expliqué ce que Trésor avait fait j'étais tellement déboussolé que j'en pleurais il m'avait répondu qu'on ne pouvait pas faire quelqu'un s'asseoir sans qu'il ait péché il m'a semblé qu'il en avait parlé au frère Chora pour que tout cela se règle le frère Joël ayant appris que le frère Sylvain m'avait téléphoné il m'avait réprimandé au téléphone disant que je ne pouvais pas faire une telle prière je lui avais répondu que j'étais libre de demander au Seigneur ce que je désirais par la suite Trésor et moi avions eu des discussions au téléphone où ma femme était présente au cours de ces échanges il tenait des propos choquants à savoir que si lui et moi on s'embrouillait tout le monde me tournera le dos il me demandait d'oublier EVDN pour aller un peu à l'église de Clichy je lui disais que non le Seigneur m'avait demandé de travailler à l'évangélisation à savoir par EVDN en réalité tout ce que Trésor me disait j'en parlais à un frère de qui j'étais proche le frère Jean-Laure il m'avait conseillé de dénoncer ce qu'il se passait au frère Chora ce que j'avais fait mais une nouvelle fois j'ai été confronté à la nature pécheresse de l'homme en conférence téléphonique avec Joël et Martin j'avais dit au frère que c'était Jean-Laure qui m'avait dit de dénoncer Trésor à Evry et Jean-Laure avait nié c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que je devais me méfier des personnes qui m'entouraient dans mon coeur j'étais déçu cette affaire avait circulé dans les assemblées et le frère Chora avait convoqué tous les anciens mais pas seulement ceux de l'assemblée du Bourget mais de plusieurs assemblées il nous disait que si une personne avait à coeur de travailler ou de faire une chaîne YouTube qu'il fallait le laisser faire cette réunion avait conduit à une autre rencontre avec les frères et sœurs du Bourget où cette fois-ci Trésor me disait devant les anciens que le Seigneur lui avait aussi donné l'île de France donc on fait comment c'était ses mots dans la réunion je l'avais interpellé sur la phrase qu'il m'avait dite au téléphone à savoir que si lui et moi on s'embrouillait tout le monde me tournerait le dos et là il avait nié avoir dit cela j'étais tombé à genoux en pleurs face au mensonge de Trésor dans mon cœur je me disais que si la parole ne pouvait pas nous mettre d'accord alors tout était fini il n'aurait plus de confiance entre nous plusieurs mois après Trésor s'était excusé disant qu'il avait oublié avoir dit cela mais que l'esprit lui avait rappelé qu'il avait bien dit vers novembre décembre 2017 j'avais de nouveau demandé à quitter l'assemblée du bourget Joël m'avait demandé de rester jusqu'en juin 2018 je lui avais répondu non car je devais partir c'était au moment où l'église du bourget allait se scinder et s'étendre à Ronis-sous-Bois le jour de la scission j'en avais profité pour demander à être libéré de mes charges de responsables c'est alors que Trésor avait prié pour moi cette prière avait été filmée et il avait déclaré de nombreuses prophéties la vidéo va être diffusée logique mon âge de conjure Je te dirai que je could grand prize je你 reconsider la Disney Valor Je t'ouvre les portes des Antilles. Jésus, le Dieu vivant. Là où mon point est choué, c'est là que je t'en vois, pour réparer les brèches. Seigneur, je bénis mon frère avec vous. Viens, Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Que les dons de l'Esprit soient sur toi. Joel, tu viens à ce moment-là? Il aime donc le chant sur lui. Le nouvel. Parce qu'il entre dans notre dimension. C'est là que je prie pour ma soeur. Jésus-Christ. 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 Oin Lécha. C'est pour les pays de la souffrance Tu seras récompris Tu seras récompris C'est pas toi cela Tu seras récompris Tu seras dans le désert comme Jean-Baptiste qu'il faut que tu m'as aimé C'est ça C'est ça C'est ça Au grains d'écrivain On t'aps qu'il faut l'avenir On t'aps qu'il faut l'avenir C'est quelque chose Le point Vous savez le long chiant là Quand t'es équipé pour l'immunistère C'est le point C'est lourd C'est lourd C'est le point C'est un feu C'est comme si on le tirait Comme ça Comme c'est un vêtement On te tire pour que tu rentres dedans C'est un feu Une action prophétique Ils vont nous annoncer la puissance de la résurrection Et à travers cette action Tes frères Ta femme Ils seront touchés Au long de les jours Nous te bénissons Que Dieu t'envoie dans les nations Au nom de la victoire Que Dieu t'envoie en Canada Que Dieu t'envoie aux Etats-Unis Que Dieu t'envoie en Afrique Que Dieu t'envoie en Asie Partout dans toutes les Caraïbes Au nom de Jésus Et que la puissance de l'Esprit T'accompagne Que l'Esprit de Jésus Tu préserve Toutes les paroles des hommes Au nom de Jésus Que l'Esprit de Jésus Tu préserve Toutes les paroles des hommes Au nom de Jésus Mais que toute oeuvre de la sorcellerie Sois plus elle Que son oeuvre soit pour le roi Sois glorifié Donc voilà frères et soeurs Vous avez pu voir la partie De cette vidéo Où j'avais demandé la prière Pour partir de l'Assemblée locale du Bourget Donc ce n'est pas une vidéo Qu'on a diffusée Pour me glorifier Pour que vous puissiez voir Un peu le contexte des choses Et j'ai quitté le Bourget en paix Par la grâce du Seigneur Et vous avez pu entendre Les paroles qui ont été dites Et je crois que c'est le Seigneur Qui a quand même parlé Donc voilà Et donc je ne pense pas Que le Seigneur puisse Parler ainsi Voilà pour quelqu'un Qui serait rebelle Qui serait loup Qui serait méchant Qui serait tout ce que vous voulez Par rapport à tout ce que On entend à mon encontre Depuis des années Donc ces vidéos là Très peu de personnes La connaissent Aujourd'hui ça sort publiquement Pour quand même Témoigner en fait De la vérité aussi Et exposer aussi Voilà Ma version des choses Des choses qui n'ont jamais été écoutées Par beaucoup de chrétiens Malheureusement Donc voilà frère et soeur On ne peut pas Travailler avec le Seigneur Travailler dans le Royaume Etant un pécheur Le Seigneur ne travaille pas Avec des pécheurs Donc pas sa grâce Nous sommes sauvés par la grâce Je le crois Et je crois que je suis sauvé Par la grâce du Seigneur Il ne prétend pas être mieux Que quiconque Mais simplement Pour témoigner en fait Que je suis parti en paix De l'église du local du Bourget Tout simplement Amen Je précise que le Seigneur Me faisait déjà travailler Dans l'évangélisation Des années auparavant Cette prophétie Venait juste confirmer Ce que le Seigneur faisait déjà Et allait faire avec moi A la fin du culte De ce jour Après que Trésor Ait prié pour moi Il m'avait dit On verra avec quelle onction Que tu faisais tout ça Il voulait me faire comprendre Par là que Le travail que je faisais Était encore au Bourget Naïf sur le coup Je lui avais répondu Que si je partais Je laisserais toute l'onction Au Bourget Ce à quoi il m'a dit Qu'il rigolait Donc frère et soeur Comme j'ai pu le dire Donc j'étais naïf Naïf Pourquoi ? Parce que J'aimais tellement mes frères Vous voyez Qu'il y avait une confiance Qui était là Donc il y a cette naïveté Qui était là Donc du coup Donc Trésor me disait Pour rigoler Parce que par la suite Il m'a dit qu'il rigolait Lorsque je partirais du Bourget On verra avec quelle onction Que je faisais tout ça Parce qu'en fait Quand j'étais au Bourget J'étais beaucoup dans l'évangélisation L'évangélisation En mission ici et là Et le Seigneur faisait De grandes choses De grandes choses Et lors de mon départ Il m'a dit cette phrase là Qui m'a fait peur au début Pourquoi ? Parce que Je lui faisais beaucoup confiance Donc il me disait Que lorsque En gros J'allais partir On verra avec quelle onction Que je faisais Tout ce que je faisais au Bourget Donc en fait Si je restais A écouter ce qu'il me disait Ça voulait simplement dire Que lorsque je vais partir L'onction Restera au Bourget Donc de ce fait Je partirais Sans onction Donc en gros J'ai Tellement que j'étais naïf J'ai eu peur en fait Je me dis Oh la la Et en gros Ça peut t'inciter à rester Et ne plus partir en fait En vérité Vous comprenez Où est-ce que ça peut aller ? Donc en plus la parole Il dit clairement Jean-Baptiste Il dit clairement Jean-Baptiste Qu'il vous baptisera De feu Et du Saint-Esprit Vous voyez ? Donc en fait C'est lui Lui là-haut là C'est lui qui baptise De feu Et du Saint-Esprit On travaille avec le Saint-Esprit La puissance L'onction de Jésus Vous comprenez frère et soeur ? Et non l'onction De mon frère De ma soeur C'est l'onction de Jésus Ou l'onction d'un ministère C'est l'onction de Jésus Vous comprenez frère et soeur ? Parce que dans le travail Que nous pouvons faire Le travail Je dirais Le petit travail Que nous essayons de faire Pour faire avancer Le royaume du Seigneur Eh bien Regardez tout ce que le Seigneur fait Il touche des âmes Il y a des conversions Des guérisons Des miracles C'est l'onction de Jésus Donc en fait On va en parler Que même dans Marc 9 Le disciple Qui chassait les démons Les apôtres voulaient l'arrêter Il ne marchait pas avec eux Jésus a dit Laissez-le Qui n'est pas contre nous Et pour nous Pour tout Il ne marchait même pas avec Jésus Il était seul quelque part Et il regardait la gloire Qu'il a accompagné mes amis Donc en fait Il s'agit par là que C'est une question De saisir Jésus Celui qui saisit Jésus Qui garde les commandements de Jésus Sera utilisé Puissamment par Jésus Vous comprenez frère et soeur ? Donc voilà le point Que je voulais soulever Donc il ne faut pas être naïf C'est l'évangile qui prie Mais non les paroles Que tu vas entendre ici et là Les paroles qui vont se faire peur Trembler Au point de tout abandonner Comme beaucoup l'ont fait mes amis Et ça me fait penser Dans Samuel 14 Où Jonathan Il va dire En gros Que qui peut empêcher Yahweh de faire Ce qu'il a à faire Avec peu Ou beaucoup de personnes Donc on voit que le Seigneur C'est un Seigneur de peu Et de beaucoup aussi Et de reste Et de reste aussi Donc le Seigneur fait Il avait utilisé Jonathan Et son coéquipier Son compagnon d'armes Ils étaient à deux Ils ont renversé Le camp des Philistines On voit que c'est l'Esprit du Seigneur Qui travaille Nous sommes rien en fait Amen D'ailleurs même Aussi même lorsqu'on voit Au niveau Au niveau du De l'évangile De l'évangile Explicitement On ne voit pas L'église Partir Et aller prier Pour d'autres personnes Mais nous comprenons Que Ceux qui avaient Été baptisés Dans le Seigneur En fait Étaient sortis Pour évangéliser Mais on croit aussi Qu'ils ont été envoyés On voit Philippe On voit Étienne Mais ils n'étaient pas Sous la tutelle De quelqu'un Ils étaient sous la tutelle Du Seigneur Qui faisait l'œuvre Au travers de leur vie Donc ils n'étaient pas Attitrés sous l'onction De Paul ou Pierre Ils étaient Attitrés sur L'autorité Qui est véritable C'est Yeshua D'ailleurs même On voit que Yeshua Dit Mettez-moi Ces vases à part Donc on voit que Paul n'était pas Sous la tutelle De Pierre Ananias n'était pas Sous la tutelle De Pierre Ce sont des gens Lambda Qui étaient remplis Du Seigneur On dit bien Qu'Étienne était rempli De cet esprit Et qui sont partis Pour accomplir une œuvre Et quand Étienne Était devant les anciens Il était sous la tutelle De qui ? Sous quelle onction ? C'était l'onction De l'esprit C'était Enfin l'onction De l'esprit C'est l'onction De l'esprit C'est l'esprit lui-même En fait en vrai La puissance de l'esprit Et ça Aujourd'hui Nous avons des frères Et soeurs Qui sont partout Dans le monde Ils sont sous quelle onction Maintenant ? Est-ce qu'ils sont Sous l'onction De Ulrich ? Non Elles sont sous l'onction De Joël et Hervé ? Non Pas du tout Mais Ils ont été appelés Par quelqu'un Qui leur a donné Les outils Et la capacité De faire les choses Et nous la lisons Qu'ils distribuent A chacun Selon la mesure De l'esprit De pouvoir aller Dans les champs Pour pouvoir travailler Vous voyez ? Pour y est Le maître Afin qu'il envoie Des ouvriers Dans la moisson Donc on voit Donc on voit C'est le mec Qui appelle Et qui remplit Qui donne les outils Pour envoyer Donc nous sommes Sous la tutelle D'aucun frère Frères et soeurs Et nous sommes Comme a dit mon frère Responsables De nos vies Donc responsables Avec ce que le Seigneur A donné On le voit Dans la distribution Des talents Où on voit Que le Seigneur A distribué Des talents A un tel Cinq Six Peu importe Mais les talents Qui les a distribués C'était qui ? C'était bien ? C'était qui ? C'était qui en vrai ? Vous voyez ? Et chacun A travaillé Avec les talents Chacun a travaillé Avec les talents Que le Seigneur A donné Vous voyez ? Et chacun Est revenu En disant Seigneur Voici Ce que tu m'as donné Avec ce que tu Tu m'as donné J'ai travaillé Chacun aura En fait Des comptes A rendre au Seigneur Tu ne pourras pas dire Que j'étais Mais Seigneur Tu m'as mis Sous la tutelle De quelques Non Je t'ai appelé Moi je t'ai appelé C'est moi qui t'ai appelé Ce n'est pas Un tel apôtre Prophète Qui t'ai appelé C'est moi qui t'ai appelé Maintenant c'est moi Qui te conduis A être enseigné Par ces gens là A un fait d'être En fait Stable A un fait d'être Mature Afin de grandir Pour qu'à la fin Tu sois bien équipé Afin que je t'envoie Et c'est ce que nous devons Comprendre Que chacun de nous Nous sommes des outils Entre la main du Seigneur Pour façonner Peu importe les outils Les instruments Que nous sommes Ben c'est pour façonner Mais attention Celui qui appelle L'instrument N'est pas N'est pas En fait Sous les commandements De notre instrument Attention C'est le maître Des instruments Alléluia Qui choisit Et qui dit A ce moment là Il est prêt Mais toi Autre instrument Tu ne peux pas dire Ce n'est pas encore Le temps Tu n'es pas encore Tu es trop jeune Non 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 Les amis C'est prendre le contrôle Une prérogative Du Seigneur Et là nous sommes Face à une colère Un jugement du Seigneur Lorsque nous Nous amusons A mettre la main Sous les brebis Sous la propriété De ce qui n'est pas Ta propriété Et là le Seigneur Va te demander des comptes Vous voyez Il faisait ça Donc voilà Ce que j'avais rajouté Que chacun A reçu Selon Selon le Seigneur La mesure La mesure Dont il avait besoin Pour travailler Et ça On doit bien Le souligner Voilà Donc c'est ça Amen Donc frère et soeur Je voulais rebondir Sur ce que mon frère Ulrich disait Et sinon Ça revient à dire Qu'il nous faudrait Une couverture Parce que lorsqu'on dit A quelqu'un Voilà Que En gros Que si En gros Que si tu pars On verra Avec quel objectif Tu travailles Que tu travaillais En fait Ça revient à dire En fait Que nous travaillons Sous la couverture Des uns des autres Et alors Lorsqu'on Lorsqu'on prend Le Somme Somme 91 Alors Somme 91 Alors Qu'est-ce qu'on voit Dans le Somme 91 On voit par là Celui qui demeure Sous la couverture Des Des Lyons Se loge A l'ombre A l'ombre On va On va prendre Notre version Voilà Notre version Pour mieux Voilà Voilà Celui qui demeure Sous l'abri Du très haut Repose A l'ombre Du tout Puissant Donc en fait Ta couverture C'est Le très haut Donc vous voyez Donc en fait Tu ne travailles pas Sous la couverture De quelqu'un En fait Tu travailles Sous la couverture De Jésus Et on voit Dans acte 2 Lorsque l'esprit Est descendu Il y a eu L'effusion de l'esprit En fait Tous ont commencé A prophétiser Tous ont commencé A travailler Donc il n'y a pas Un qui a dit Attends Attends Tu mets ma couverture D'abord Sinon tu ne peux pas travailler Tous ont travaillé Sur la puissance Du Saint-Esprit Que ce soit Les femmes Ou les hommes Ils ont prêché Frères et sœurs Donc qui était là Pour mettre une couverture Sur quelqu'un ici Maintenant Qui était là Pour mettre une couverture Sur les femmes Sur les hommes Tous ont été Sous l'inspiration Divine A savoir Le Saint-Esprit Amen Nous savons que Chaque œuvre Du Seigneur Vient avec son lot De combats Je ne refuse pas Les combats Nous savons également Que parmi les chrétiens Tous ne sont pas Du Seigneur J'ai quitté L'église du Bourget En paix Fin 2017 Début 2018 A la suite De la prière Que Trésor Et l'Assemblée Avait faite pour moi J'ai pu partir Travailler A la vision Que le Seigneur Me donnait J'ai commencé Les émissions télé Avec à l'époque Une équipe Composée de plusieurs Frères et sœurs Pour honorer Les anciens J'avais invité Joël en 2019 A prêcher Un dimanche Mais il n'avait pas Pu venir J'avais également Invité D'autres frères et sœurs Et des autres Qui venaient Témoigner Et exhorté Sur la chaîne Dans l'équipe Chacun Exerçait Selon son talent Chant Partage Biblique Secrétariat Montage vidéo Et audio Correction Tout ce qui s'était passé Auparavant Avec le frat trésor Je n'en avais pas Parlé à l'équipe Afin de les préserver De ces histoires Un jour Néanmoins En réunion de travail Certains avaient commencé A nous faire part Que des anciens Par-ci par-là Venaient les voir Pour leur reprocher De mettre Leur talent Dans une œuvre Comme un VDN Et non dans celle De télévision De vie Mon frère Ulrich Qui fait encore partie De l'équipe VDN Aujourd'hui L'a témoigné Dans l'audio Que nous avons fait Voici un extrait De son témoignage Ulrich va parler Alors tout a commencé A Évry J'étais avec le frère Johan Après une réunion De réveil Et le frère Simon de la Martinique Et un autre frère Nous ont abordé En nous saluant Et au cours De notre discussion Ils nous ont demandé Si on connaissait Le frère Hervé Et ils ont commencé A parler Mal du frère Hervé Nous disons Que c'est à cause De lui S'il le vaut Du bouger Allait mal Car Hervé Ne l'aurait pas Écouté Au sujet D'une sœur Qui serait Une sorcière Selon les dires De Simon Surpris Surpris de ce qu'il Lui avait bien Lui avait bien Lui avait bien parlé Du cas De cette sœur Mais il n'était pas convaincu En son esprit Qu'elle était une sorcière Donc il a préféré S'en tenir à ce qu'elle Recevait du Seigneur Puis lors d'une réunion De travail Au sein de l'équipe Hervé Nous avons pu constater Que beaucoup parmi nous Avaient fait l'objet De propos similaires Nous étions Donc tout choqués C'est alors Que Hervé a eu à cœur De nous raconter Ces combats Afin de rétablir la vérité Entre parenthèses Je tiens à préciser Que le frère Hervé Voulait nous garder À l'écart De tout ça Mais malheureusement Le mal était fait Car les divers propos Que nous avions reçus Tels que ceux Du frère Simon Avaient déjà mis Dans le cœur De certains De mauvaises semences Qui a généré Des départs Par la suite Oui en effet Il y a eu des départs Car ces propos Avaient semé le trouble Dans le cœur De certains frères et sœurs Ces frères n'ont pas été Les seuls À agir ainsi En 2018 Hermann Que tous connaissent Avaient lui aussi Fait un audio À deux frères De l'équipe Dans lequel Il leur disait D'œuvrer avec Les frères Joël Et Trésor Qui étaient de bons frères Et non avec moi Hervé J'en avais parlé Au frère Chora Qui nous avait convoqué Dans son bureau Lors de cette confrontation J'ai fait écouter Cet audio Au frère Chora En présence d'Hermann Le frère Chora Avait réprimandé Hermann Disant Que ce n'était pas bien Car ça aurait pu Casser le travail Que nous faisions En mettant la zizanie Parmi nous Hermann Avait continué Ses mauvaises œuvres Dans les coulisses Disant à ses mêmes frères Qu'il nous enverrait Des missiles C'était ses mots Pourquoi ces agissements Quel genre d'œuvres Est-ce donc Le fait de projeter D'envoyer des missiles Sur des frères Ce sont des œuvres Sataniques Et non du Seigneur N'étions-nous pas Dans un même royaume Que les frères et sœurs Soient au service D'une œuvre Ou d'une autre N'est-ce pas tous Dans un même esprit Que nous travaillons Malgré leurs mauvais agissements On a continué A œuvrer pour le Seigneur En laissant libre Ceux qui souhaitaient Partir Durant L'année 2018 On a continué Les émissions télé Les programmes D'évangélisation Avec Des instruments De musique J'ai souvent entendu dire Que les frères et sœurs Qui travaillent Dans l'œuvre VVDN Étaient partis Sans qu'on les ait envoyés Comme s'ils étaient partis En rébellion Laissez-moi Vous expliquer Comment leur départ Des assemblées locales S'est fait Au nom de Yeshua De Nazareth Mes amis En janvier 2019 Le Seigneur M'avait demandé De commencer Des conférences Chrétiennes Sur la commune De Sergie Dans le Val d'Oise Il m'avait dit Que sa gloire Allait descendre Et j'ai obéi Presque tous les samedis Nous avions des conférences Chrétiennes à Sergie Le Seigneur a sauvé Beaucoup de personnes Il y a eu Beaucoup de miracles De baptêmes L'œuvre VVDN Prenait de plus en plus D'ampleur Les frères et sœurs Qui travaillaient Dans VVDN Ouvraient également Au niveau des assemblées locales Bourges Clichy Sarcelles Etc Ce qui commençait A poser problème Et créait des murmures D'une part La double mission Était lourde à porter D'autre part Les assemblées locales Avaient besoin Des talents Des membres De l'équipe Il y avait un frère Qui avait un don Pour le piano Par exemple Et son absence Du culte dominical Causait Des murmures Car on ne savait plus Si on pouvait compter Sur eux Pour accompagner Les frères et sœurs A la louange Pour satisfaire Tout le monde Et apaiser les cœurs Ces frères et sœurs Avaient été autorisés Par les responsables D'église A partir en mission À VVDN Pour comprendre les choses On n'est pas une religion Ni une dénomination Mais c'est pour que vous Comprenez le contexte Au nom de Yeshua Pendant trois mois Ils sont venus À VVDN Pendant trois mois Dans cette vision Travailler Où ils avaient été Déchargés De leur responsabilité Au niveau Des assemblées Locales Après ces trois mois Il y a eu Une réunion Dans les locaux D'Evry Avec tous les frères et sœurs De Rony Et Sergi Où Trésor Leur avait demandé S'ils souhaitaient Partir Définitivement À Sergi Ce à quoi Ils avaient tous Répondu Oui Leur décision A été prise en compte Et ils avaient été Libérés dans la paix Eux aussi Les anciens Qui pourtant Était présents Ce jour-là N'avaient pas Malheureusement N'avaient pas malheureusement Prié pour eux Comme le recommande La parole Voici ce qui a causé Du trouble Frères et sœurs Au mariage du frère S On dira S Pour ne pas dire son prénom En juillet 2019 Très hommes avaient dit Les gens partent Sans même compris Pour eux Comme s'ils étaient partis En rébellion Pourtant c'est lui Qui animait la réunion Où les frères et sœurs Avait été libérés Pourquoi n'avaient-ils pas Prié pour eux Pourquoi n'avaient-ils pas Demandé Aux responsables Des assemblées De le faire J'ai cherché A prendre conseil Au frère Chora Par email En janvier 2020 Voici la réponse Qui va s'afficher Sur la vidéo Il m'avait répondu Ça va paraître Bonjour apôtre J'ai une question Alors comme tu le sais Lorsque j'étais au Bourget La vision est née Ensuite Donc il y a eu Des frères et sœurs Qui ont eu à coeur De prendre part au travail Donc lorsque le Seigneur M'a demandé de quitter L'assemblée locale Les frères et sœurs Ont continué à travailler Dans la vision En gros VDN Librement Et d'autres ont préféré quitter Ensuite Lorsque Sergi a commencé Voilà les programmes de réveil On faisait le samedi À Sergi Et le dimanche Certains allaient dans Leurs assemblées Et d'autres non Et puis en mars dernier Les anciens ont commencé Ont demandé Aux frères et sœurs De partir trois mois En mission à Sergi Et après les trois mois On fera le point Etc Donc les trois mois sont arrivés On a eu une réunion À Évry au 26 Avec toutes les équipes De Ronnie et Bourget On a discuté Et puis le moment Était venu de savoir Qui va à Sergi Donc les frères et sœurs Ont commencé à dire Qu'ils faisaient Ce qu'ils faisaient Et puis ils ont été libérés Mais il n'a pas eu de prière Pour les libérer Ça s'est fait comme ça Puis quelques semaines plus tard Un frère de l'équipe M'appelle pour me demander C'est normal Que l'on n'a pas prié pour nous Pour notre départ Je lui ai dit Non effectivement C'est pas normal L'assemblée devait prier pour vous Puis j'ai rien dit de tout ça Puis au mariage Un ancien qui est trésor Était à cette réunion Me dit Lors d'une discussion Que les gens partent faire l'oeuvre Sans que l'on ait prié pour eux En gros Que c'était compliqué Qu'il n'y avait pas la bénédiction Et j'ai compris Que c'était au sujet Des frères et sœurs Qui ont quitté Rony Et le Bourget Pour travailler dans la vision VDN Pour moi J'ai appelé un ancien Pour lui dire Voilà l'ancien M'a dit Que les gens partent Etc Mais sans la prière Etc Et que j'ai aussitôt Contacté les frères et sœurs Leur disant D'aller demander la prière A vos assemblées Leur exposer Ce que vous allez faire L'ancien m'a dit C'est pas la peine Nervé Et en gros Je vous dis à vous Cet ancien C'était Jean-Laure Voilà Ils sont déjà partis Ça c'était au mois de juillet Entre parenthèses Ils sont déjà bénis Etc Puis j'ai dit aux frères et sœurs Pas la peine du coup Mais maintenant Apôtre Ce qui se passe C'est que des gens disent Aux frères et sœurs De l'équipe Qu'ils ont Entendu dire Qu'ils étaient partis Dans la rébellion Etc Et que les frères et sœurs Qui ont quitté Remontent que leurs assemblées Ne savent pas Où ils sont partis Ils voient Voilà Ils savent pas Où est-ce qu'ils sont partis Qu'ils voient Mais en gros Aucune prière Pour les recommander Entre les mains du Seigneur N'a été faite Au sein des assemblées Ils ont seulement constaté Qu'ils n'étaient plus là Maintenant Ce que je voudrais savoir Est-ce que les frères et sœurs Doivent retourner Demander la prière Voilà Hier On a eu une réunion Et ça a été évoqué Que devait-il faire De part Ce qui se dit Et surtout Pour être en paix Avec tous Car il n'y a jamais eu D'idée De rébellion Et là Actuellement Tous ont quitté Quasiment quitté Il ne reste que Trois personnes Qui sont en prière Pour voir Ce qu'ils font Donc voilà Le mail que le frère Choram A répondu A mon mail A ce mail là C'était le 10.01 2020 A 13h37 Donc il me dit Bonjour Oui Ils peuvent simplement Aller dire Aux assemblées Qu'ils vont travailler Ailleurs Et demander Qu'elle prie Pour eux J'avais donc Appelé Jean-Laure Pour lui demander Si on pouvait prier Pour les frères et sœurs Afin que l'on se rattrape Mais il m'avait répondu Que ce n'était pas nécessaire Car leur départ Avait été pris en compte Nous avions donc Continué à travailler Voilà Comment les choses Se sont passées Frères et sœurs A ceux qui disent Que les frères et sœurs Sont partis Sans qu'on ne les recommande Pourquoi faire courir Des accusations Vaines Pour nous faire passer Pour les méchants Et aux autres Qui ont cru Demander aux frères et sœurs Des assemblées Notamment Celle de Roni Et ils vous confirmeront Que cette réunion Avait bien eu lieu Et moi-même J'étais là Donc vous allez voir Dans les vidéos Qui vont suivre Le frère Chora Lors d'une prophétie Enfin Lors d'une mission Au Cameroun Où nous étions partis Avec lui Au Cameroun Avec Ulrich Joanne et moi-même On était parti au Cameroun Et le Seigneur Passe par lui Pour nous Confirmer des choses Encore Qui l'attend de nous Et il va le voir Par là Qu'aujourd'hui Malheureusement Quatre ans après Nous sommes traités De tous les noms Traités de rebelles Traités de tous les noms Donc Le Seigneur Je crois qu'il a un seul langage Il n'a pas deux ou trois langages Et malheureusement Les prophéties Que nous pouvons recevoir La prophétie qui était sortie On voit par là Qu'on peut la recevoir Mais on peut soi-même Se lever Pour combattre En fait Ceux par la suite Qui vont travailler Oeuvrer Dans la moisson Dans le chône du Seigneur Dans la paix En vérité Donc Vous allez voir par là Qu'il n'y a aucun souci De péché Aucun souci de mal Nous avons simplement Obéi au Seigneur Et c'est ce qui nous vaut Aujourd'hui Tous les critiques Tout ce que vous avez Pu entendre Et que vous entendez Encore aujourd'hui Malheureusement Donc Le Seigneur Va se glorifier Je le crois Donc voilà Frère Alors la vidéo Va passer Et en fait Le Seigneur Tu la mets Va te précéder Métro Un Bus Car La rue C'est ton demain Le Seigneur Ce n'est pas Il n'est pas De rester Au lieu Tu vas mourir Il a pris Il a pris Il a pris Il y a quelque chose Il y a quelque chose Ici Tu es un evangeliste Pour allumer le feu C'est ça qu'on appelle To To Crenge Le fire Comme John Wesley This is your call Allumer le feu Je t'ai Avonné ici Je t'ai Avonné ici Je t'ai Avonné ici Mon fils Je t'ai Parlez In order To talk to you Mon ministère Your ministry C'est comme Philippe l'évangéliste Is like Philippe l'évangéliste C'est comme Philippe l'évangéliste C'est comme Philippe l'évangéliste Jésus Elle appelle prophétique sur toi Joanne Prophétique Je vais te faire prophétier Sur les nations Sur les Antilles La Caraïbe Dieu te donne la clé De toute la Caraïbe Francophone et anglophone To les Caraïbes Anglophones et français Évangélistes Seek campaigns With healing Miracles Il y a quelque chose ici Il y a quelque chose ici Un riche Dieu t'a établi Comme Michée Comme Michée Mon fils Mon peuple En t'y souffre Je te renverrai là-bas Et beaucoup de jeunes Et beaucoup de jeunes Seront éclairés par Mon esprit Qui va te conduire Je veux toucher ta famille Comme tu me le demandes Je veux toucher ta famille Comme tu m'as demandé Je veux libérer ta famille Et libérer ta famille Tu verras ma gloire Et tu verras ma gloire Aujourd'hui J'éclaire ta famille J'éclare ta famille Va écrire à la jeunesse là-bas J'éclaire ta famille Que je suis venu Donc vous avez pu voir la vidéo Au Cameroun Où le frère Chora a pu prier Pour nous trois Qui sommes présents Aujourd'hui Par la grâce du Seigneur Donc le Seigneur a confirmé En fait Encore les choses Ce jour-là Au Cameroun Donc vous voyez bien Par là encore une fois Non pour nous glorifier Mais vous voyez bien par là Que le Seigneur A encore parlé Par rapport au travail Qu'il comptait Ou qu'il voulait Faire avec nous Et aujourd'hui Nous travaillons dans Le chant du Seigneur Par sa grâce Et c'est simplement Une continuité encore Et voyez-vous Par rapport à cette vidéo Qu'il n'y a aucunement Était question Que nous étions des rebelles Des méchants De tout ce qu'on veut Voilà Le Seigneur Il a parlé Et aujourd'hui Il nous demande de continuer Ce qu'il nous demande de faire Donc c'est pour cela En fait Qu'aujourd'hui Nous sommes traités De tous les noms Traités de tout ce que vous voulez Tout simplement Parce qu'en fait On a répondu En fait en vérité A ce que le Seigneur Nous demande de faire Pour faire avancer Son royaume Et j'aimerais ouvrir Une parenthèse aussi Par rapport à cette mission Qu'il y a eu au Cameroun Qui a été une mission Où on a vraiment été enrichi De voir Des hommes et des femmes Qui aimait le Seigneur Et aussi très touché De par la pauvreté Qui est dans ce continent On s'est rendu compte Que l'Afrique a besoin En fait de l'évangile Et surtout besoin De soutien matériel Financier De l'église Amen Donc voilà pourquoi J'encourage aussi Ceux qui ont à cœur De œuvrer pour l'Afrique De le faire Parce que les nations Ont besoin de soutien Et donc voilà Particulièrement aussi Le continent africain Qui est très 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 Comment dire Dépouillé Comme on le sait Et pruyant vraiment Pour cette nation Et ça a été vraiment Une mission On a été vraiment Touché par ce peuple Et j'aimerais aussi préciser Aussi dans Lors de cette mission Des points qui se sont passés Aussi avec des anciens Notamment Le frère Moba Le frère Sylvain Le frère Julien Et le pasteur Serge Et donc voilà Il y a eu un élément Qui a été vraiment Sur le coup Je ne comprenais pas En fait Ce qui s'était passé Alors on était partis Manger au restaurant Un jour Là-bas Avec le frère Chora Et tout le monde Il était Eric était là Jouel était là aussi Et le frère Chora M'avait demandé De m'asseoir À ses côtés Enfin à côté de lui À côté de lui Sur la table Donc on discutait On mangeait C'était vraiment Une bonne communion Et une question Qui m'est venue Donc je lui ai posé Cette question A savoir Quel âge qu'il avait Et du coup Il est libre de ne pas me répondre C'est aucun problème Par rapport à ça Chacun est libre De répondre ou pas répondre Il n'y a aucun problème Par rapport à ça Mais le lendemain Alors les anciens Le frère Sylvain Le frère Moba Le frère Serge Et Voilà Ils m'ont pris À part Ils m'ont dit Mais ça ne va pas Tu as demandé De l'âge À la peau de Chora Demandé son âge Tout ça Mais ça ne va pas Tout ça Etc Donc en fait On m'a repris Répumandé Parce que j'ai demandé L'âge Au frère Chora Et c'était vraiment Ben Il n'y avait aucune attention Derrière C'était vraiment Il n'y avait rien de mal Dans ce que je voulais dire Et je me suis rendu compte Que L'âge de Jésus Je le connais Alors il avait 12 ans Quand il est entré dans le temple Il a eu 30 ans Quand il a pris son baptême 33 ans quand il est mort Mon papa d'amour Je connais son âge Et tant sur terre Donc il n'y a rien de mal À connaître l'âge D'un frère ou une sœur Et chacun est libre De répondre Ou ne pas répondre À la question Par rapport à À une âge Qu'on peut poser Comme question Donc Je me suis rendu compte Aujourd'hui Que Nous-mêmes En tant que frères On peut On peut en faire trop En fait On peut trop en faire Dans le sens où Comment dire Mettre des règles Où il n'y a pas de règles En fait En vérité À avoir Ou à mettre Parce que ça ramène En fait À élever Les uns les autres Sur un pied d'estal Au-dessus De je ne sais pas quoi En fait Vous voyez Et donc Ce n'est pas bon du tout Et donc Aujourd'hui Je me rends compte Qu'il n'y a rien de mal À ça Parce que Quelqu'un demande L'âge À un frère ou une sœur S'il veut répondre Il répond Il ne veut pas répondre Il est libre Mais il n'y a pas De réprimande À avoir Parce que Quelqu'un demandait L'âge à quelqu'un Alors que Jésus lui-même Sur terre On l'appelle Jésus Il n'y a pas de Apôtre Jésus Il n'y a pas de Prophète Jésus Tu l'appelles Papa Il te répond Tu l'appelles Jésus Il te répond Tu dis Mon amour Il te répond Pourquoi nous les hommes On met en place Des titres Frères et sœurs Ce n'est pas bon Il n'est pas bon Ce n'est pas bon Le Seigneur est simple Et c'est nous-mêmes Qui compliquons La marche chrétienne On complique La vie chrétienne Avec des dômes Des systèmes On veut mettre en place Un respect surmesuré En fait Un chrétien va se respecter Il va En fait On doit se respecter Mutuellement Vous voyez On ne doit pas imposer Un respect Imposer des choses En fait On doit revenir À la simplicité L'héritable de l'évangile Vous voyez frères et sœurs Et cette simplicité-là Ça élève le Seigneur seul C'est tout Ça élève le Seigneur seul Entre hommes Comme ça On ne peut pas commencer À dire Non non Attention T'es l'homme Attention Tu ne sais pas Ce qu'il est devant le Seigneur En fait Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça l'évangile En fait C'est l'amour Que nous avons en nous Qui nous pousse À nous humilier Les uns les autres À se soumettre Les uns les autres À nous respecter Et le Seigneur Prend plaisir en cela Et ça nous touche En fait Quand tu as soulevé Le fait que En fait Même le Seigneur Jésus Qui est notre maître Qui est le roi des rois Le créateur de l'univers Des fois on veut dire Seigneur Ou Jésus Franchement là Je ne comprends rien Grand frère En fait On voit la simplicité Du Seigneur Il est trop simple Va appeler un président Je ne sais pas Mon ami S'il te plaît Tout ça Par son nom Même son nom C'est compliqué Appelle-le juste par son nom Manu C'est compliqué C'est compliqué Emmanuel Alors qu'on appelait Yeshua Emmanuel Emmanuel Waouh Simplement Waouh Et Jésus n'a pas dit Je suis Dieu Il faut m'appeler autrement Non mes amis En fait on voit que ça vient du coeur En fait c'est quelque chose Le respect c'est quelque chose Qui vient du coeur C'est naturel En fait c'est l'Esprit du Seigneur Qui nous donne ces choses là C'est un bagage aussi Qu'on a reçu Ce n'est pas forcé le respect C'est terrible On l'adonne nous-mêmes Avec nos patrons Est-ce qu'on appelle nos patrons Par leur prénom ? On l'appelle par leur nom Ou monsieur Ou chef Ou je ne sais pas Donc Le monde nous enseigne Vous voyez Donc le respect qu'on peut avoir Pour notre patron Ça doit être mutuel Les uns vers les autres Vous voyez frère et soeur Donc en fait Il n'y a pas de pression A mettre à quelqu'un Pour qu'il puisse t'appeler Par un titre Par un ceci Par cela Non en fait Et c'est ce qui se passe Aujourd'hui Dans notre chrétienté On a mis en place Des systèmes Des titres Tout ça Et c'est compliqué Amen Je vais témoigner De quelque chose Par rapport à ce sujet Je me rappelle Que la première mission Qu'on avait faite aux Antilles Il y avait un ancien Qu'on aime beaucoup Il se reconnaîtra Et c'est un papa Ça fait longtemps Qu'il est dans la foi Mais cet ancien Est tellement humble Moi je ne le connaissais pas C'est la première fois Qu'on venait aux Antilles Et je me rappelle Qu'il mettait la sono Et tout Alors que nous sommes des jeunes On fait un programme Et lui il nous met la sono Alors il mettait la sono Il arrangeait les choses Et tout Et je me rappelle D'avoir comme Dit quelque chose Mais je l'ai dit ça Comme si En fait je l'ai dit ça Avec un coeur Qui n'avait pas pu au Seigneur Je vous dis la vérité Frères et sœurs Je n'ai pas honte D'en témoigner aujourd'hui C'est le Seigneur Qui est venu Me réprimander Mes amis Waouh Pendant deux ans J'étais pas tranquille Pendant deux ans Alors que le frère Il est toujours Comme un petit enfant Pendant deux ans J'étais pas tranquille Et je voulais aller le voir Mais en même temps J'étais empêché Et à travers ça Le Seigneur M'a témoigné De ce frère là Et jusqu'à aujourd'hui Quand je vois Le témoignage Que le frère C'est un néné J'aime beaucoup cet aîné Parce que son humilité Me témoigne Du respect dans mon coeur Et quand je le vois Et pourtant Il n'y a pas de Maché que nous En fait je En fait il y a un respect Que je lui donne Mais en fait C'est sa vie C'est son témoignage Qui me pousse Et le témoignage du Seigneur En fait c'est Le témoignage Et le Seigneur Est venu me témoigner de lui Et il m'a montré Non là t'as mal fait Je dis waouh Depuis ce jour là Ça a été un enseignement Pour moi Et ça je l'ai vécu Personnellement avec le Seigneur Donc on voit que le Seigneur Lui même est capable De parler à ses enfants De nous réprimander On peut être jeune converti Tout ça On fait mal des fois Mais il faut En fait ça nous sert En fait D'enseignement Et tout Et on voit comment le Seigneur fonctionne Et jusqu'à maintenant Je vous assure Quand je vois cet ancien là Waouh Ça me pousse à l'humilité Il nous appelle J'allais dire Oh là là J'allais dire Il nous appelle même Mon frère Mon frère Mon frère Hervé Donc il est un ancien Mais il nous appelle Mon frère Il nous témoigne du respect Comme si On est arrivé dans la foi Avant lui Et ça Ça nous donne la crête Quand même Et vous qu'est-ce qu'on fait On descend encore On descend encore On descend encore Ça nous pousse à descendre Ça nous pousse à descendre On n'est pas là pour frère C'est la vérité Ce qu'on vous dit là C'est la vérité Et c'est magnifique Et juste pour témoigner Il y a la vision Unité caraïde Que le Seigneur M'a demandé De mettre en place En Guadeloupe Lors de l'Unité d'une mission Et c'est pour vous dire Par là Que les frères et soeurs Travaillent Mais il n'y a pas de couverture Ils font le travail Conduit par le Saint-Esprit Dernièrement J'ai demandé Mon frère De faire quelque chose Il m'a dit Le Seigneur me dit De faire plus comme ça J'ai dit Ah ouais Ok Fais comme il te dit Donc du coup Je n'ai pas mis Ma main là-dedans On ne voit pas là Que En fait J'ai reconnu par là Et que Le Seigneur Il parle à tout le monde En fait A ses enfants Vous voyez Donc c'est pas Même si c'est moi Qui ai reçu cette vision Etc Je n'ai pas dit Ah non mais C'est la vision que j'ai reçue Tout ça Frère C'est la vision du Seigneur Mes amis Le Seigneur passe par nous Comme étant des canaux Mais ces choses Ne nous appartiennent pas Ça appartient à Jésus Alléluia Vous voyez frère et soeur Donc on ne voit pas là Que le travail qu'ils font aujourd'hui Regardez La gloire Il y a le fouille Le fouille Ah oui C'est surtout le fouille Le fouille Parce qu'en fait Ce que tu dis C'est très fort Et j'ai béni le Seigneur Pour ce témoignage là Parce que Le frère T'as dit Je le sens plus comme ça Tu n'as pas mis la main Et cependant On voit le fouille C'est pour ça Qu'on ne peut pas mettre la main Sur ce que le Seigneur dit A chacun de faire C'est à dire Qu'il faut être très très sage Pour ne pas vouloir S'immiscer Dans tous les travaux Ce que le Seigneur t'a donné T'a donné Si tu sens que Le frère t'a dit ça Écoutez On lui donne des conseils Mais par contre Laissons le faire Seigneur Voilà Tu lui as dit ça Laissons le faire Si maintenant Ça ne vient pas du Seigneur Il faut laisser le Seigneur juger Je ne lui avais pas demandé ça Regardez Je ne lui avais pas demandé ça Et c'est des fouilles Qui en témoignent On ne peut pas mettre Le grappin sous les gens Ça c'est quelque chose De très fort Ce que tu avais le vu Et ce que je vois Le frère faire Mes amis Nous on fait Ce que le Seigneur nous demande Eux ils font Ce que le Seigneur nous demande Est-ce qu'on est divisé ? Non Cependant Le fouille est là Est-ce qu'il est sur Notre couverture ? Non Mais le fouille est là Il est sur la couverture de qui ? Ben de Yeshua Yeshua est son maître Ben Yeshua le conduit comme il veut Et ben on envoie les fruits Qu'est-ce que nous on peut faire ? Frère et soeur On ne peut que se réjouir Alléluia Et de dire Écoute En tant que frère On donne la main d'association Selon l'évangile Amen La main d'association Selon l'évangile C'est quoi ? C'est d'encourager le frère Le pousser Lui dire Fais ce que le Seigneur te dit de faire Parce que Les fruits ont témoigné Que le Seigneur est avec toi Que le Seigneur te bénisse Vas-y continue Et ça Par contre On a perdu Et voilà pourquoi En fait Le Seigneur ne cesse de dire Qu'en fait Il y a beaucoup qui sont assis En fait Pourquoi ? Parce qu'on les a accaparés Beaucoup ferment les chaînes Tu vas en témoigner tout à l'heure Beaucoup ferment leurs chaînes Pourquoi ? Parce qu'en fait On doit suivre autre part On doit aller autre part Or que le Seigneur dit Ben le royaume L'expenseur du royaume C'est On n'est pas seul Dans un pays Il y en a beaucoup d'autres Et on doit En fait Aimer voir les autres Faire les choses Selon le Seigneur Dans l'amour du Seigneur Et ne pas dire Ah oui Ah peut-être qu'ils ne sont pas Dans la vérité Regardons Fui Bénissons le Seigneur De ce qu'ils font Pourquoi ? Pierre a dit Que ce soit Par esprit de partie Ou que ce soit en vérité Le nom du Seigneur N'est pas moins priché Paul Où est cette attitude Paul pardon Où est cette attitude De l'église Aujourd'hui Si tu n'es pas ici Ben en fait Tu n'es Ou quand l'onction Voilà De ministère Ou en gros Ce qu'on a pu entendre aussi C'est quand Il y a l'onction De ministère En gros Qui était déjà là Qui était déjà là avant Ou l'onction d'un père Travail Il faut arrêter Tout travail Ça on va débloquer On va en revenir C'est ça Et en fait Ça on voit que c'est un mal Et je voulais parler Par rapport à ce que Tu disais Pour rebondir Par rapport aux conseils Que les aînés Peuvent donner Ou des personnes Qui a reçu Par exemple Une vision Comme la vision Que le Seigneur T'a mis à coeur Par rapport à l'unité Caraïbe On voit qu'en fait On peut donner Beaucoup de conseils Mais que les conseils Peuvent étouffer Aussi les gens Ah oui Parce que Et c'est là Où je bénis le Seigneur Pour le frère Qui a su te dire C'est plutôt comme ça Que le Seigneur C'est exactement ce que j'allais dire Ça étouffe Et ça peut même sortir De l'appel du Seigneur C'est ça Et ça c'est un enjeu Voilà pourquoi Le chrétien Doit être responsable Par rapport au Seigneur Et être responsable On peut dire A nos frères Non je suis désolé Mon frère Et nous en tant que frères On doit comprendre Et si on voit que Si on pense Que la personne S'est égarée Ou si on pense Que la personne N'a pas fait Les bons choix Laissons La personne Pourquoi ? Parce qu'elle va apprendre De ses erreurs Et quand on laisse Comme ça Souvent la personne Ayant appris De ses erreurs Va revenir Et Hermé va dire Ah frère T'as raison En fait Waouh En fait Ça me touche La façon Que tu as fait Et en fait C'est comme ça Qu'on avance Il va s'améliorer Il va s'améliorer Comme ça Dans le Seigneur Dieu sûr Là pareil Vous allez voir Le frère Chorat Alors c'était Dans une conférence A Cergy Que nous avions organisé Vous vous rappelez Je vous avais expliqué Un peu plus haut Dans le dossier Que le Seigneur M'avait demandé De commencer Des programmes De réveil Des conférences chrétiennes A Cergy Et le frère Chorat L'avait demandé De venir nous encourager Il était venu Et écouter la prophétie Qui est sortie Voilà Que nous allons monter Comme des flèches Et vous écoutez Par vous même Et malheureusement Par la suite On s'est fait combattre On s'est fait traiter De tous les noms Et donc Voilà Frères et sœurs Écoutez par vous même Tout simplement Voilà Au nom de Jésus C'est une révolution Dans la jeunesse Une révolution On a des choix Dieu me rend vous dire Qu'il vous donne Les clés De groupe Car il est bon Il y aura plusieurs Bichons là-bas Il y aura des choses Ça va passer dans les journaux À la télévision Ça va être terrible Première mission D'évangélisation En Guadeloupe Trouble Autour de l'affaire Du frère Francis De la Guadeloupe Au fil des années J'ai perdu confiance Au frère Avec qui je travaillais Et pour éviter D'avoir affaire à eux J'avais décidé De rendre compte Au sujet De l'oeuvre VDN Directement Au frère Chora À chaque retour De mission J'allais donc À Evry Le rencontrer Pour échanger Avec lui En 2019 Nous avons organisé Une première mission Aux Antilles Lors de cette mission Il y avait eu Un incident Avec un frère Reconnu Comme ancien Au niveau De l'oeuvre De la Guadeloupe Cet ancien Est l'oncle De Jérémy Le frère Dont je vous ai parlé Plus haut Pendant une conférence Je l'avais appelé Pour qu'il prie Pour les malades A la fin du programme Un frère Et une soeur Qui faisait partie De l'équipe M'avait dit Qu'il avait vu La main De Francis Très bas Dans le dos D'une des femmes Pour qui il avait prié J'étais parti Voir Francis Avec un autre frère De l'équipe Comme témoin Et je lui avais Exposé la chose Avec la vidéo A l'appui Au début Il niait Mais après Il s'est excusé Et pour nous Nous savons que le problème Nous n'avons pas plus parlé De ce qu'il s'était passé Dans les assemblées Il n'avait donc aucun compte A rendre Quoi qu'il L'en soit Je ne l'avais pas envoyé Dans la mesure Où les frères De l'équipe Et moi Etions allés voir Le frère Chora Lorsque Jean-Laure Et Joël Avaient eu connaissance De l'incident Il m'avait appelé En conférence téléphonique Il m'avait dit Qu'on ne pouvait pas Porter des accusations Contre un ancien Sans présenter Les preuves C'est alors Qu'il m'avait demandé La vidéo Que nous avions J'avais refusé De leur envoyer Mais face A son insistance J'avais fini Par le faire En voyant la vidéo Jean-Laure m'avait dit Que pour lui C'est comme un pénalty Il expliquait Que l'arbitre siffle Ou il ne siffle pas Donc en l'occurrence Ils n'ont pas sifflé Je me rappelle Que nous étions Scandalisés Car pour nous Cette vidéo Était grave Je tiens Je tiens A ouvrir ici Une seconde parenthèse Pour insister Sur le fait Que je n'ai envoyé La vidéo du programme Qu'à l'un de ses frères Soit Joël Ou Jean-Laure Il n'y a personne d'autre Yeshua est témoin Je sais Que cette vidéo A été transférée De nombreuses fois Par d'autres personnes Il a été dit Que je porté Que je portais Même au frère Présence d'un frère De l'équipe Et d'une sœur Avec qui on collaborait En Guadeloupe J'avais dit à la sœur En question Que même s'il me proposait Une salle Pour une conférence Car à ce moment Nous cherchions En effet Une salle de conférence Je ne le prendrai pas Pour pas qu'il pense Que je le contactais Pour cela L'objectif pour moi Était de régler le souci Je sais Qu'il a été dit Que j'avais cherché A m'excuser Uniquement pour obtenir Une salle de conférence Le Seigneur est témoin De mes motivations Quoi que vous en pensiez Les conflits liés A nos absences Des programmes à Évry Dans la suite des choses Au cours De cette année 2019 Nous avions dû annuler Plusieurs fois Nos programmes À Sergi Pour respecter Le principe Selon lequel On ne devait pas Faire un programme Au même moment Que le frère Chora Trésor m'expliquait Que lorsque L'onction d'un père S'exprime Ça écrase tout Entre parenthèses C'était lors D'un programme À Savigny Honnêtement Ce principe Est pour moi Contradictoire Avec l'idée Selon laquelle Nous travaillons Dans le respect Et la liberté Et en contradiction Avec la parole En quoi Le fait De faire un programme Le même jour Qu'un autre frère Est un manque De respect Lisez le passage De Marc 9 À partir Du verset 38 Où Jean Interpelle Yeshua Au sujet D'un homme Qui chassait Les démons En son nom Jean l'avait Empêché Car cet homme Ne les suivait pas Regardez aussi Marc 6 Au verset 7 Où Yeshua Envoie Les disciples En mission Deux par deux Voyez-vous La plus grande puissance De l'univers Yeshua Machia Travaillait Et n'avait jamais Empêché que d'autres Travaillent en même temps Que lui Il n'a pas parlé De son ministère Qui écrasait Celui des autres Au contraire Il avait dit à Jean Laissez-le Car qui n'est pas Contre nous Est pour nous Marc 9 Au verset 39 Un jour J'avais pris la décision De ne pas annuler Une conférence À Sergi Car le Seigneur M'avait mis à coeur De la maintenir Il y avait en effet Beaucoup de non-convertis Qui devaient être présents Il me semblait important De continuer À travailler Pour qu'ils entendent La parole Ce même jour À Évry Le frère Chora Avait organisé Une réunion Des anciens À laquelle je n'avais pas participé Ulrich Un frère de l'équipe Qui y était allé Pour nous représenter Dès que cette réunion S'est terminée Il nous avait appelé En panique Car on avait beaucoup Parlé de moi Il nous disait Les frères c'est chaud Il faut vite descendre À Évry C'est grave Voici un extrait De son témoignage Effectivement Pour bien remettre Les choses Dans leur contexte Vous devez savoir Frères Et sœurs Qu'il y eut Plusieurs réunions De surveillants D'assemblées Auxquelles j'ai participé Mais je vais Principalement parler De deux d'entre elles Organisées Pour les surveillants D'assemblées À Évry Je tiens à préciser Que les informations Pour les deux réunions Nous ont été Communiquées À la dernière minute La première réunion S'est tenue Une semaine Avant la deuxième réunion À peu près Un week-end Une semaine Un week-end je dirais Et elle avait pour but De parler de la mise à jour Des révisions De la BJC Et répondre Aux diverses questions Je me rappelle Que le frère Shura Me demanda Où était Hervé Et je lui répondis Que le frère Hervé Organisait un programme Dans la ville de Cergy Il m'avait demandé Si Hervé Organisait des programmes Tous les samedis En insistant Sur le fait Qu'il ne fallait pas Avoir la tête Dans le guidon Par rapport Au programme Voyant également Que certains surveillants Manquaient à l'appel Ou venaient en retard Le frère Shura Montra son mécontentement Et il parla En parabole De la discipline À cause du retard Et de l'absence De diverses personnes Vis-à-vis de tout cela Il nous disait Qu'il allait se tourner Vers les frères et sœurs De province Car il estimait Que les frères et sœurs De Paris Ne saisissaient pas L'étendue du travail De ceux qu'il avait reçu Mais entre temps Le frère Moïse de Caen Se leva pour intervenir En tenant ses propos Apôtre On te demande pardon Il n'est pas bon Que tu sois fâché Sinon cela Ne nous sert à rien D'être là Et rapportant Par la suite Qu'une femme lui aurait dit Qu'il ne faut pas Que cet homme de Dieu Soit en colère Sinon Ce n'est pas bon pour vous Le frère Chora Avait décidé De partir à Dissé À l'issue de la réunion Et au vu de ce qu'il venait de dire Cela avait suscité De la crainte Et une certaine agitation De peur Chez les frères et sœurs Qui s'empressaient De s'organiser Pour y aller aussi Avec une sœur de l'équipe Johan et moi Nous sommes partis Voir le frère Chora Pour l'aviser De notre absence À Dissé Par respect Il était impossible Pour nous d'y aller Car nous avions Un programme prévu à Cergy Et quelques jours après Johan Hervé et moi Sommes allés voir Le frère Chora Dans son bureau La seconde réunion Avait eu lieu Le week-end Qui a suivi la première Et comme J'ai dit précédemment Nous avons également Été prévenus À la dernière minute Alors Hervé Et les autres frères De l'équipe Était de nouveau Indisponible Donc Je m'étais donc proposé D'y représenter Le reste de l'équipe Et au début De la réunion Le frère Chora M'avait de nouveau Demandé Où était Hervé Je lui avais donc Expliqué La situation Et là Il s'est énervé En me disant Que ce n'était pas normal Qu'Hervé ne soit pas présent D'ailleurs Tout au long De la réunion Il lançait des phrases En faisant allusion A Hervé Je m'étais mis A pleurer À un moment Car je croyais Que nous étions Dans l'erreur À vrai dire Je me sentais pris Entre les deux feux D'un côté L'oeuvre Qui se faisait assergie Et d'un autre La réaction Du frère Chora Qui laissait penser Qu'Hervé se perdait C'était une forme De pression pour moi Et je voyais Certains frères Dans cette réunion Qui riaient De la situation J'étais très mal à l'aise Frères et soeurs C'est pour cela Que j'avais appelé Les frères À la fin de la réunion En leur exposant La gravité De la situation Mais aujourd'hui Je me rends compte Que nous ne faisions Rien de mal Si ce n'est qu'obéir Au Seigneur Lorsque nous avions Eu l'appel d'Ulric Je ne saisissais pas bien Quel était le problème Mais j'étais quand même Parti voir le frère Chora Le mardi Qui a suivi Le programme Avec Ulric Et Joanne Qui sont présents J'étais parti Le voir le mardi Qui a suivi Le programme Car au vu De la réaction D'Ulric Ça devait Sûrement Être grave Ce mardi L'échange Que j'ai eu Avec le frère Chora Était normal À ma grande surprise Je n'ai eu Aucun reproche Je n'ai rien entendu De tout ce Ce qu'Ulric M'avait transmis Rien Au contraire Le frère Chora Le frère Chora Avait demandé à David De respect Nous ne devions pas Bonne continuation Des bibles Des bibles Au frère Chora Après la réponse Qu'il m'avait faite Néanmoins Par souci Pour les âmes J'avais fini Par les lui demander Par mail Le 4 août 2020 Il m'avait alors répondu De voir avec le frère Julien Et le frère David Car c'était eux Qui géraient Le matériel Nous avions fini Par obtenir les bibles Je vous laisse passer le mail Par rapport à la demande Par rapport à Julien Et David Auquel il m'a dit de demander Voici le mail en question L'histoire des bibles Nous avait quelque peu Refroidi Par la suite Nous avions été sollicités Par une sœur De la Guadeloupe Qui voulaient remettre Une lettre cachetée Au frère Chora Nous avons choisi De ne pas nous en mêler Afin que nos agissements Ne soient pas de nouveau Mal interprétés On ne voulait pas Qu'il nous soit reproché Cette fois De nous mêler des choses Qui ne nous regardaient pas J'avais donc fait le mail Suivant au frère Chora Qui va apparaître Peu de temps après son email Le frère Sylvain M'avait contacté Pour me réprimander En me disant Que j'embêtais le frère Chora Pour lui demander des bibles Il m'avait également Parlé du mail En me disant Que j'avais manqué De respect au frère Chora En lui répondant De cette façon Pour lui ma réponse Avait pu être Comme si je lui disais Que je ne me chargerais pas De ses problèmes Que je n'avais pas Que ça à faire Ce n'était pas le cas Bien au contraire A mon retour De mission En 2020 En septembre 2020 J'étais donc de nouveau Parti voir le frère Chora Pour lui donner Les raisons De mes décisions Et le rassurer C'était l'occasion Pour moi de savoir Pourquoi j'entendais dire En Guadeloupe Qu'entre le VVDN Et celle du frère Chora Il y avait des tensions Ce jour là Le frère Chora M'avait reçu Dans son bureau En présence D'autres frères C'était des frères Qu'il y avait Et une nouvelle fois Nous avions échangé Fraternellement Il m'expliquait Qu'il n'avait rien A me reprocher Mis à part Dans l'histoire De la lettre Que j'aurais dû Réceptionner Et lui transmettre Mis à part cela Il a parlé De mon amour Pour le Seigneur Et rien d'autre Une nouvelle fois Frères et sœurs Vous pouvez voir Qu'à chaque fois Que j'entendais Que l'on me reprochait Quelque chose Je partais directement Voir le frère Chora Pour savoir Ce que j'avais fait Et lorsque j'arrivais Au bureau J'étais reçu Affectueusement Sans qu'on ne me reproche Quelque chose Ce même jour Dans le bureau Du frère Chora Il m'avait aussi dit Qu'il avait reçu Du Seigneur Qu'il fallait se cacher Pour que Christ Soit glorifié Dans les programmes TV Il me disait Que Sylvain Les faisait aussi Et qu'il fallait Que je fasse pareil En gros Des audios Les hommes de Dieu Avait trop pour coutume De s'exposer Il avait donc donné Pour consigne Que toutes les vidéos Tous les enseignements Tous les partages Soient masqués Qu'on ne voit plus Les personnes Mais qu'on entende Simplement Ce que Jésus faisait Dans la vie des gens Dans l'équipe EVDN Nous n'étions pas Contre cette idée Bien au contraire Puisqu'il nous arrivait De faire des enseignements Que l'on diffusait En audio Sans forcément Montrer nos images Comme ce fut le cas Pendant le confinement En revanche Pour nous En ce qui concerne Les programmes Ou les évangélisations Il était important De mettre les images Pour montrer au peuple Du Seigneur Ce qui se faisait Les oppositions Qu'on rencontrait Par exemple Ou les personnes Qui donnaient leur vie A Jésus Christ Pour nous S'il s'agit D'un enseignement Celui qui parle Est seul Et oui Dans ce cas On ne voit Que son image Mais lorsqu'il s'agit D'un programme Avec plusieurs personnes C'est important De montrer des images Diffuser une vidéo Où une personne handicapée Qui se relève Par un miracle Encourage la foi Des chrétiens Sans images Il n'y a pas Le même impact Vous voyez frère et soeur Cette prise de position Dans nos vidéos M'a valu d'être dénoncée Par le frère Chorap Et beaucoup critiquée Par d'autres J'ai entendu Pas mal d'enseignements Qui dénonçaient Tous ceux qui s'exposaient Le fait de dénoncer L'utilisation d'images Et des vidéos A semé une pagaille Chez les chrétiens Qui n'affichent plus Leurs images nulle part Beaucoup ont carrément Fermé leurs pages Youtube Mes amis Par peur De l'exposition De leurs images Et ces mêmes personnes Ont simplement pris La direction Des sièges d'assemblée Où finalement Ils ne font plus rien Encore une fois Par peur D'être exposés Ils sont là Assidus Et ponctuels A chaque programme A chaque mission Ne vrant plus Personnellement Pour le Seigneur Aujourd'hui Nous sommes surpris De voir Depuis quelques mois Les vidéos Que publie La chaîne Télévision De vie On commence A montrer Les images Des frères et sœurs Et on n'entend Finalement plus Les enseignements Qui dénoncent Ceux qui s'exposent En réalité Lorsque j'avais quitté Le bureau du frère Chora Ce jour De septembre 2020 J'avais reçu Une pensée du Seigneur Me disant Que c'était Le temps De la séparation J'étais choqué Et certainement J'avais rejeté Cette pensée Mais je me rends compte Que le Seigneur N'avait pas parlé Je pense Ne pas me tromper En disant Que le sujet Du départ en Afrique Est le sujet Épineux De toutes ces histoires Durant le confinement Lié à la pandémie De Covid-19 Survenue en mars 2020 Le frère Chora M'avait téléphoné Pour me proposer Des terrains A acquérir en Afrique Cette idée M'avait plu J'avais contacté Un frère avec qui J'ai de très bons liens Pour lui proposer Un partenariat Afin qu'on acquiert Des parcelles De terre Ensemble J'étais très enthousiaste Aller moi aussi En Afrique D'autant plus Que nous étions partis Au Cameroun En mission En 2019 Le jour Où j'étais parti Voir le frère Chora En septembre 2020 Au cours De nos échanges Il m'avait de nouveau Parlé des terrains A acquérir en Afrique Il avait demandé A Joël De m'envoyer Les photos Des terrains Pour m'expliquer Le projet Je lui avais demandé S'ils tous partent En Afrique Qui va sauver l'Europe Je ne sais pas Si ma question A bien été accueillie Mais il m'avait répondu Qu'il était prévu Des allées et venues Entre les deux continents Pour continuer L'oeuvre J'en avais fait part Aux frères et sœurs De l'équipe EVDN Pour leur proposer De se joindre à nous Dans ce projet C'est alors Qu'il m'avait répondu Que si le Seigneur Nous conduisait A travailler Dans le reste du monde On fait comment ? Nous devons faire les choses Conduites Par le Saint-Esprit C'est alors Que j'avais compris Que le Seigneur Ne nous donnait pas De nous lancer Dans un projet D'emménagement En Afrique La question Que j'avais posée Au frère Chora M'était revenue Si tous Si tous Ne sont pas Si tous Ne sont dirigés Que vers l'Afrique Qui va secourir Les âmes Dans les autres nations Sommes-nous obligés D'aller tous Dans le même sens Ne peut-on pas Se donner la main D'association Comme Paul l'explique Pour que certains Aillent vers l'Afrique Et d'autres ailleurs Une chose était sûre Pour moi J'étais soucieux De mon île Ma Guadeloupe Les Antilles Je m'étais donc Reconcentré Sur les missions Dans les Caraïbes Par rapport A la vision D'aller vivre en Afrique Ce qui m'a interpellé Et qui M'interpelle encore C'est le fait Que beaucoup Sont partis Sans consulter Le Seigneur Car à moi-même Le frère Chora M'a proposé De partir en Afrique Sans me conseiller De prier Pour voir Si c'était La volonté Du Seigneur Ou non Pour ma vie Arrivé là-bas Certains ont commencé A construire des maisons A acheter des terrains Et s'y installer Sans avoir Évalué La longévité De leur projet Sans calculer La dépense Comme le dit La parole Je ne remets pas En cause Le fait De soutenir Les pauvres Au contraire Qu'Elohim Soit béni Pour tous les projets Qui sont menés là-bas Mais ce qui me questionne C'est la motivation De ceux qui partent Parfois Il y a De la précipitation Car ils veulent participer A ce mouvement Et ce n'est qu'une fois Sur place Qu'ils se rendent compte Des difficultés Que penser Dans Ces situations Alors Qui sont partis Hors de la volonté Du Seigneur Ce qui m'interpelle Davantage C'est que Certaines personnes Justifient Ce départ Massif En Afrique En référence Au peuple D'Israël Qui a quitté L'Egypte Conduit Par Moïse Pour eux Le franc Chorat Symbolise Moïse Qui les conduirait En Afrique Seul Abri Sûr A cette époque Face à la pandémie Covid-19 Qui frappait Le monde entier Et aux pressions Liées à la vaccination Frères et sœurs Comme je l'ai dit Dans un partage Biblique Il y a quelque temps Nous ne sommes pas Sous la loi Mais sous la grâce Je le dis Et je le redirai La référence Que vous êtes Par rapport A Moïse Est inquiétante Car celui Qui est sous la loi Est sous la servitude Et la malédiction Or Yeshua Est justement Venu Pour nous délivrer De la loi Il faut apprendre A se laisser Conduire par Christ Ceux qui sont Conduits par Yeshua A aller à tel Ou tel endroit Qu'ils le fassent Mais pour les autres Vous suivez Simplement Un mouvement En 2021 C'est l'année Où tout a vraiment Basculé Un jour Un frère du Maroc Dont nous tairons le nom Même si je sais Que beaucoup le reconnaîtront Nous avait contacté Auparavant Il avait tenté De nous joindre A de nombreuses reprises Mais nous n'avions pas répondu Tout de suite Lorsque nous avions Fini Par le contacter Il nous faisait part Du fait Qu'il était encouragé Par le travail Que nous faisions Qu'il était édifié Nous avions donc décidé De faire Un partage biblique Via l'application Zoom Avec eux Le lendemain De notre échange Ce frère Nous a fait un audio Dans lequel Il nous a rapporté Un songe Que nous allons Vous faire Écouter aussi Shalom Bien aimé Shalom Frères et sœurs Je suis Votre frère Du côté du Maroc Alors Je fais Cet enregistrement Le 21 mars 2021 Il est 18h34 Alors je partage avec vous Un songe Que j'ai eu La nuit du vent Du vent Du 20 mars 2021 Au 21 mars En fait j'envoyais Des frères Les frères de FDN L'évangélisation des nations Qui est en train De faire l'oeuvre du Seigneur Le Seigneur a donné Une directive Un message Une parole A annoncer Et de faire une oeuvre Et ils étaient Exactement dans le lieu Où le Seigneur Les avait envoyés Et donc Ils étaient en train De faire l'oeuvre Ils étaient en train De travailler là Il y avait le Seigneur Qui se manifestait aussi Il y avait toute une Foule de personnes Un bon nombre de personnes Qui étaient là Dans un lieu bien spécifique Avec un message spécifique Avec un langage spécifique En fait Que le Seigneur Leur avait donné Et après Pendant qu'ils étaient En train de faire l'oeuvre Et arrivaient Les frères Le frère Chora Le frère Chora Notre aîné Avec des frères Avec qui ils travaillent D'autres anciens Donc d'autres aînés Et Mais eux Ils avaient Ils étaient En gros Ils n'étaient pas d'accord En fait Ils étaient opposés Non seulement au lieu Où le travail se faisait Et le message A été donné En gros Et Ils ont choisi Un autre lieu Et puis Il y a une partie Des frères Qui étaient avec Au départ Avec les frères De FDN Qui ont rejoint Et puis Ils partageaient Dans un autre lieu En fait Différent de celui Dans lequel Les frères De FDN Travaillaient Avec Un autre message Et en même temps Il y avait Cette opposition Là en fait Par rapport Par rapport A ce qu'il était fait Avec FDN Alors je tiens à préciser Que déjà Je ne pensais pas Je ne pensais pas A ces choses là Moi je suis au Maroc Je ne sais pas forcément Ce qui se passe A Paris Et Voilà Je n'ai pas Un contact particulier Où un frère M'aurait envoyé Des choses Dans les coulisses Donc Voilà Ce n'est pas Une élucubration Qui vient De mon âme Voilà quoi Et en même temps Je ne soupçonnais Ni personne Je ne soupçonne Ni Que ce soit En fait D'essayer de faire Que ce soit Je considère Les frères de FDN Comme des frères Qui nous encouragent Beaucoup Et C'est C'est pareil Pour Pour le frère Chora Je ne suis pas en train De dire Que tel Dans le faux Dans le Dans le vrai Mais Une chose est sûre Il y avait Cette opposition Là en fait Des frères De Des frères De ville Par rapport A ce que le seigneur Avait donné Comme directive A FDN Et l'oeuvre Qu'ils étaient En train de faire Et moi Dans le songe En fait J'avais Une sorte De Une sorte De connaissance On va dire quoi Omnisciente De ce De ce Qui Se faisait Le seigneur Me donnait De savoir En fait Que c'était Sa volonté Je savais En fait Parfaitement Que c'était Le seigneur C'était Le seigneur Qui avait envoyé Les frères De FDN Mais les frères Se sont opposés Les frères Chora Avec d'autres Qui étaient Avec lui Et il y a L'autre Les frères De FDN Qui avaient rejoint En fait Mais après Après cette opposition Il y a Rises un moment Où Le frère Le frère Chora L'aîné En fait Avec Hervé Et les frères De FDN Se sont retrouvés En fait A Discuter Je tiens à préciser Que Pendant que Le Le frère La chose Et le seigneur Et le seigneur Continuait De se manifester Et Il est donc Arrivé Un moment Où Il y a eu Cette Ce n'était Plus Une confrontation Dans le sens Que les frères De Franchera Et les autres Se posaient Mais il y a eu De la discussion Maintenant En fait Et ils ont commencé A discuter Avec Le frère De FDN Au point Où Ils ont Réalisé En fait Ils ont Commencé Adopter Ils ont Adopté Par Comme S'ils ont Directement Rejoint Le langage La pensée Qui était Depuis Le départ Partagée Par Les frères Et Ils avaient Le même Langage Et Puis Voilà C'est Vraiment En un Résumé La chose Que je Pouvais Après J'en ai Parlé Avec Le frère Je ne Savais Pas Forcément Le seigneur Apparemment C'était Quelque chose De C'est Quelque chose De réel A la base Je me suis Dis Bon Après Les sanges Il faut aussi Le discer Un moment Pour comprendre C'est vrai Que dans Le sang Je peux Voir Le frère Sera De vie Et tout Mais Il peut Peut-être S'agir D'autre Chose Mais Bon Aussi clair Que ça Et J'ai Juste compris Que c'est Le seigneur Qui Qui témoignait En fait Qui témoignait De ce qui Se passe Qui se Ce qui Se passe Actuellement Là-bas Que les frères De FDN Soit Encouragés En même temps L'une des Caractéristiques Celle-là J'ai oublié De D'en Faire Part A mon frère Hervé C'est que Bien qu'il y avait Cette opposition De Il y a Toujours Lui En fait Cette Humilité En fait Cette simplicité Cette Soumission Dans le sens Dans le sens Les frères De FDN Ne répondait pas Comme une sorte de vengeance Comme si c'était une guerre En fait Ils ont simplement Continué En fait Dans l'oeuvre C'est L'attitude qu'ils ont adopté C'était pas une guerre On s'envoie maintenant On sait qu'on est avec le Seigneur Ils veulent s'opposer Donc En tout cas On va dénoncer On va faire ceci Non Ils sont restés concentrés En fait C'était vraiment Surpré Non Ils sont restés concentrés Sur le Seigneur C'est comme si On a limité Ils ignorent L'opposition Mais le Seigneur A continué A se glorifier Donc Faut vraiment S'encourager De ne pas En même temps Faire la guerre Selon La chair Ou bien Selon les armes physiques Qu'on peut avoir Les moyens Matériels Qu'on peut avoir Mais Voilà Restez dans l'esprit Restez Centrés en fait Sur ce que le Seigneur Vous donne de faire En fait Sans forcément Chercher à répondre Ou bien A se mettre Dans une guerre Qui peut causer Beaucoup plus De dégâts En fait Voilà Le Seigneur Soit béni Nous avons écouté Le songe Avec attention Car il témoignait De choses Qui nous étaient Venues à la pensée Quelques mois plus tard Ce même frère Avait eu Un autre songe Dans lequel Il voyait Des anciens Lui dire Qu'il combattait Le frère Chorin Pris de panique Il avait contacté Télévision de vie Pour raconter Le premier songe Qu'il avait reçu Car pour lui Ce qu'il comprenait De son deuxième songe C'était C'était Que le fait De nous avoir Partagé le songe Qu'il avait reçu Il était comme S'il combattait Le frère Chorin Il avait donc Contacté Télévision de vie Pour raconter Le premier songe La veille Du départ En mission Le frère Chorin A contacté Johan On partait aux entiers A ce moment là Le frère Chorin A contacté Johan A la suite De l'échange Qu'il avait eu Avec ce frère du Maroc Nous ne savons Dans quelle Temporalité Pour lui demander Que nous venions A Evry Il demandait aussi A me parler Johan M'en avait fait part Mais je lui avais répondu Que je préparais La mission Que je devais Accompagner ma femme A acheter des choses Pour organiser la maison En mon absence Je devais Amener mes enfants Chez leur grand-mère Etc J'étais dans une Organisation familiale Importante Du fait De notre départ Du lendemain Frère et soeur Johan Avait donc Indiqué au frère Chorin Que je n'étais pas Disponible Le frère Chorin Chorin était très mécontent Disant à Johan Que c'était un manque De respect De ma part Dans l'après-midi Nous avions donc Proposé une conférence Téléphonique Avec le frère Chorin Dans la conversation Téléphonique Avec le frère Chorin Il y avait Johan Et moi Le frère Chorin Et le frère Trésor Le frère Chorin A commencé Par me poser Des questions As-tu reçu Un change D'un frère J'ai répondu Oui Il a poursuivi En disant Que j'avais dit De lui Qu'il était Un vieux prophète J'essayais De lui répondre Que non Mais il ne me laissait Plus la parole Il m'avait fait Comprendre Qu'il était Très fâché Et il m'a dit Avant Les gens couraient Monter à Evry Me laissant entendre Que c'est ce qu'il fallait Que je fasse Dans cette situation J'essayais De répondre Pour lui expliquer Les choses Mais il ne Me laissait pas parler Et lorsqu'il lui Finit de parler Il a raccroché Son téléphone J'étais sans voix Je disais Allo Allo Johan m'a répondu Hervé Il a raccroché J'ai demandé à Johan De le rappeler Une première fois Il n'a pas répondu Une seconde fois Il n'a pas répondu Puis son téléphone Avait fini Par décrocher Mais ce n'était plus lui Au bout du fil Mais Trésor Qui nous a dit Le frère Chora Est blessé J'ai donc Dit à Trésor Que je ne souhaitais Pas lui parler Car je voulais avoir Le frère Chora Que je ne prendrais Aucune discussion Avec lui Et que je raccrocherais Entre temps Le frère Chora Avait appelé Johan Et échangé avec lui Voici un extrait Des propos de Johan Donc je vais rebondir Par rapport à l'appel Du frère Chora A la veille De notre départ Pour la Martinique Et la Guadeloupe Voilà Donc c'était une mission Qui avait été organisée Depuis Un certain nombre de temps Et juste Avant le départ Donc à la veille du départ Nous étions tous en famille Donc que ce soit Hervé, Ulrich et moi Donc le frère Chora M'a appelé ce jour là Il y avait ma femme à côté Et je lui ai dit Il m'a demandé Est-ce que c'était possible Que je puisse Aller dans un endroit Où on pourrait parler Seul à seul Voilà Et qu'il avait entendu Qu'un frère du Maroc Aurait reçu un songe Et ce songe implique EVDN et De vie Je lui ai dit Oui, oui Bien sûr Donc que j'avais entendu Parler de ce songe Donc suite à cela Il m'a demandé Pourquoi nous ne sommes pas Venus le voir Pour le lui dire Donc je lui ai répondu Qu'il y a Qu'il y a Beaucoup de songe En fait en réalité Et que En fait Voilà Qu'on n'est pas venu le voir Par rapport à ce songe là Sachant que les songes Ça vient de De trois choses différentes Ça peut être le seigneur Ça peut être la chair Ou ça peut être Le diable En fait Qui donne des songes Donc voilà On ne s'est pas senti obligé De venir le voir Par rapport à ce songe là Donc il m'avait répondu Qu'il s'était senti Un peu Blessé Du fait que Nous ne soyons pas venus Le voir Pour lui en parler Donc après avoir Discouru sur ce sujet Il m'a demandé Est-ce que je pourrais Appeler Hervé D'appeler Hervé Voilà De le mettre En communication Avec Hervé Donc je l'ai mis en attente J'ai appelé Hervé Et il s'avère Qu'Hervé Était avec sa famille Quand je l'ai appelé Et il m'a dit Qu'effectivement Il est avec sa famille Et qu'il ne pourra pas Décrocher Et donc il va faire Des courses Avec sa famille Et tout Et que Le moment en tout cas N'était pas opportun Pour Engager une conversation Donc j'ai repris Le frère Chora En ligne Et je lui ai expliqué Ce qu'Hervé M'avait dit Comme quoi Nous étions à la veille D'une mission Et qu'il était Avec sa famille Et qu'il ne pouvait Pas répondre Pour le moment Donc par la suite Le frère Chora M'a fait part De son mécontentement Me disant que Tu vois Johan Ça c'est un manque De respect C'est un manque De respect ça Et Donc voilà Il parlait du fait Que Hervé N'est pas Voilà Qu'il n'a pas voulu Être en communication Avec lui Dans l'immédiat Donc Par la suite J'ai parlé Avec le frère Chora Je pense Pendant un temps Pendant un moment Et voilà Qu'au bout d'un moment Hervé M'envoie un message Ou essaie de m'appeler Je crois Pour me dire De lui mettre en communication Avec le frère Chora Donc je pense Qu'il s'était disposé Pour l'écouter Et Au final Il voulait bien Ou il m'avait appelé Pour que On puisse Pour qu'il puisse Se mettre en communication Avec le frère Chora Donc c'est ce qui s'est passé Au final Je les ai mis en communication Le frère Chora A poser des questions A Hervé Donc c'est ce que Hervé a décrit Également Donc à mon souvenir Ces trois questions Je crois qu'il y avait Deux Deux ou trois questions Je crois Et C'était Est-ce que lui aussi Il avait entendu parler du songe Pourquoi il n'est pas venu Et Qu'apparemment Hervé aurait dit Qu'il était Un vieux prophète Et Tout ça Voilà Et par la suite Quand Hervé a voulu placer Un mot Le frère Chora Il a raccroché Littéralement Sur Hervé Donc moi J'étais témoin De Cette scène Et Et Hervé par la suite M'a demandé De le rappeler Parce que nous étions En conférence Donc j'ai essayé De rappeler le numéro Quand j'ai appelé le numéro On est tombé sur Trésor Et Trésor a dit à Hervé Que Oui Que le frère Chora Est blessé Tout ça Qu'il ne va pas vouloir répondre Il ne va pas vouloir parler à Hervé Donc ce qui a fait Que Hervé Il n'était pas content Parce qu'il Il était dans l'incompréhension Parce qu'il n'a pas pu parler On s'est rendu compte Nous tous les deux Que le frère Chora Lui avait raccroché au nez Donc Moi j'ai essayé De rappeler le numéro Qui m'avait appelé Et Hervé est tombé Donc Sur Trésor Et Il a dit à Trésor Que ce n'est pas à lui Qu'il voulait parler Mais au frère Chora Donc il préfère raccrocher Et qu'il va raccrocher Et tout Donc voilà comment Ça s'est passé Donc là Suite à là Il a raccroché Et Donc voilà Ça s'est passé comme ça Après quelques minutes Le frère Chora Me rappelle moi Personnellement Et il commence à me parler Donc là Il a commencé à me parler D'Hervé Et tout Et voilà Il me parlait de lui Je ne me rappelle plus exactement Ça fait déjà longtemps Mais ce que je me souviens C'est que je lui ai dit A plusieurs reprises Mais frère Chora Je vois que En fait C'est pour Hervé Que tout ce que tu me dis Ça concerne Hervé Ça ne me concerne pas Donc appelle-le Et parle ensemble Je lui disais Il me dit Non, non, non Il ne veut plus parler Hervé Il ne veut pas parler Hervé Et tout ça Il ne veut pas parler Hervé Et tout Je dis Mais je n'ai pas compris Et déjà moi Je n'ai pas compris Comment le frère Chora A pu raccrocher Au nez de quelqu'un Je ne comprends pas En tant que frère et soeur En tant qu'enfant du Seigneur Et tant que chrétien Raccroché au nez de quelqu'un Qui n'a pas le temps de parler Et de dire Ce qu'il a Sa version Surtout qu'il n'y a aucun Mal dans l'histoire Puisqu'en gros Nous, nous n'avons reçu Aucun songe Et qu'un songe C'est une révélation C'est un frère Du Maroc Qui a reçu le songe Donc je ne comprends pas En fait D'où on peut arriver Jusqu'à là Donc voilà Et D'où on peut arriver Jusqu'à là Nous avons des familles Nous sommes grands Par la grâce du Seigneur Quand même Nous avons tous des familles Nous avons des pères Et des mères Dans la chair Et nous avons des frères Et des soeurs Ici et là Mais En fait De réagir d'une telle sorte Là On n'a pas Sincèrement Moi ça m'a laissé Dans une incompréhension Incroyable Par rapport au témoignage aussi Qu'on doit avoir du Seigneur La moindre des choses Est de s'écouter Et ça effectivement Bon On peut comprendre Que quelqu'un soit blessé Mais si la personne En fait Avec qui on est Devant nous N'est pas l'auteur En fait De cette blessure En fait Comment ça se fait Qu'on puisse réagir De la sorte Donc ça c'est mon impression Personnelle Je reviens Au témoignage C'est que le frère Chora M'a appelé Par la suite Et il m'a beaucoup Parlé d'Hervé Donc je ne me rappelle Plus exactement Ce qu'il m'a dit Donc je ne vais pas le dire Et il m'a beaucoup parlé Pendant très très longtemps Donc moi-même Qui me préparais Pour la mission Le lendemain Qui était Normalement C'était un jour Où je devais être en famille Je me suis retrouvé A rester longtemps Au téléphone A parler au frère Chora Sur un sujet Qui ne me concernait Pas personnellement C'est-à-dire que Pendant tout ce temps Il m'a parlé Il me parlait d'Hervé Et moi Par politesse Et par Politesse Et par sagesse Et par respect J'écoutais Mais je lui disais A chaque fois Frère Chora Je vois que A travers ce que tu me dis Ce serait bien Que tu appelles d'Hervé Et pour lui en parler Il me disait Non, non Je ne veux pas lui en parler Donc il m'a parlé De beaucoup de choses Et il me disait D'ailleurs De ne pas hésiter De parler pour Hervé Si on voit Qu'il fait des choses Qui sont machins Et tout Que vous êtes autour De lui Il faut lui parler Et tout Et que Voilà Je sais que vous êtes Des enfants Du Seigneur Que vous aimez le Seigneur Voilà Et Il faudrait que Vous puissiez En tout cas Conseiller Donner En gros Des conseils Et tout ça Donc par rapport A son attitude Je ne sais pas quoi Bref Donc on est resté Longtemps Je suis resté Longtemps à l'écouter Donc laissant ma famille De côté Pour cette histoire Et Et par la suite Nous sommes arrivés Je crois que la nuit Même est tombée On est resté Très longtemps au téléphone Et Un moment donné Le frère Chau A commencé A me donner Des conseils Et il me disait Que oui En gros Qu'Hervé N'écoutait pas Et que Et qu'il avait parlé A Hervé Par rapport aux vidéos Et Ça je pense Que tout le monde A dû entendre Parler de cela Et Comme quoi Que oui Il fallait Faire attention Par rapport aux vidéos Ne pas trop se montrer Tout ça Tout ça Donc en tout cas On a dit Au frère Chau Moi je l'ai dit Au frère Chau Personnellement Que Ok Il n'y a pas de soucis Voilà Donc merci En tout cas Pour les conseils Et qu'il est un aîné Qui nous encourage beaucoup Même dans la mission Que le Seigneur Nous appelle à faire Et que C'est une mission D'ailleurs Qui était Un peu aussi différente En fait De ce que Eux ils étaient conduits A faire Par rapport A la vie Et par rapport Au fait Que nous Nous évangélisons Nous sommes amenés Beaucoup à aller évangéliser Et tout Et que La vie Et lui Ce que le Seigneur Demandait C'était plutôt En fait On voyait plus L'enseignement Et tout Et il m'avait dit Non 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 Il m'avait repris Ce fait De me faire comprendre Que oui Eux aussi Ils évangélisent Et tout En gros Que en gros Voilà quoi La vision en gros C'est l'évangile Et tout Voilà J'englobe les choses Je paraphrase Donc par rapport A ça Il n'y a pas de soucis Donc Moi j'ai beaucoup Écouté Ce qu'il avait à dire Les conseils Oui Tout ça Par rapport Au fait Par rapport A vidéo Et par rapport A notre chaîne NVDN Comme qu'on avait Je ne me rappelle plus Exactement Certains points Et aussi Il m'avait fait part De faire attention Par rapport A la rébellion Parce que beaucoup En gros Sont partis Mais qu'en gros Il y en a qui sont morts Tout ça Donc il faut faire attention Donc à travers ça C'est comme s'il y avait Un message Qui nous faisait passer De faire attention Et tout Et moi Sincèrement Moi je ne voyais pas Ce que nous On avait fait Voilà Bien que Ok On continuait A faire des vidéos On faisait aussi des audios Mais nous En fait Moi je ne voyais pas Le mal En fait Dans cela Donc je lui ai dit Écoute Frère Jorah J'ai bien entendu Ce que tu as dit Donc je vais le transmettre A l'équipe Et que Ta vie Ta vie nous encourage beaucoup En tant que chrétien Et tout Et ce par quoi tu passes Aujourd'hui On le voit aussi Dans notre marche Donc on est Encouragé Et que De ne pas s'inquiéter Je ferai passer le message Mais toutefois Nous allons prier Par rapport à ses conseils Et quand je lui dis ça Il a dit Oui mais Johan Je ne comprends pas En fait Qu'est-ce que tu Ne comprends pas C'est simple C'est simple Ce qu'il dit C'est juste par rapport au fait Qu'en fait Par rapport aux vidéos Tout ça Donc il se répète Pour me dire Que voilà Lui il me parle De quelque chose Qui est simple En gros Et moi je lui parle Qu'on va prier pour ça Et moi Et moi Je vais transmettre Je vais transmettre à l'équipe Nous on va quand même Ce n'est pas De lui dire De lui dire qu'on allait prier Et qu'on allait encore revoir Ces choses là Que j'allais en parler Avec l'équipe Et tout Et il faut dire aussi Que normalement Ce n'était même pas à moi De me retrouver en face De ses paroles Mais plutôt à Hervé Mais comme il refusait De l'appeler Pour s'entretenir avec lui C'est moi Qui ai payé les frais De cet appel Donc voilà Frères et sœurs À ce niveau là Voilà Je m'arrête là Le frère Chora A aussi appelé Une sœur Avec qui on travaillait A l'époque Pour lui faire part Du fait Que notre attitude L'avait blessée Cette sœur A déjà pris son billet D'avion Pour participer A la mission Mais face à ce chaos Elle et notre frère Qui devaient venir en mission Avaient pris la décision De ne plus venir En mission L'autre partie De l'équipe N'était pas De cet avis Pour nous Nous avions Tout tenté Pour nous expliquer Sans pouvoir Y arriver J'avais tenté De contacter Le frère Chora Après qu'il m'avait Raccroché au nez Il ne prenait plus Mes appels Alors qu'il avait Contacté D'autres membres De l'équipe Il n'était plus En mon pouvoir De régler Cette histoire Le jour du décollage A l'aéroport Soucieux de restaurer Le dialogue Nous avions de nouveau Tenté de joindre Le frère Chora Mais il n'avait Jamais décroché Son téléphone Impossible pour nous D'échanger avec lui Malgré nos tentatives Arrivés En Martinique Nous avons appris Que quelqu'un avait Appelé la femme D'Ulric Pour savoir Où nous étions Et elle avait répondu Que nous étions Partis La personne au téléphone Lui a dit Ils sont partis Malgré cela Pourquoi contacter Cette soeur Alors que nous cherchions A renouer Le dialogue Et que le frère Chora Ne souhaitait pas Discuter avec nous Nous sommes arrivés En Martinique Confus On ne comprenait pas Ce qu'il se passait Pourquoi la situation Est ainsi tendue Les trois ou quatre Premiers jours On n'est pas réellement Sortis évangélisés Je crois qu'on n'en avait Pas la force On a quand même Par la suite évangélisé Des hommes ont été Baptisés Sauvés Et par la suite Nous avons pris l'avion Et étions arrivés En Guadeloupe Ce jour là Nous avions organisé Une réunion Avec les frères et soeurs Avec qui on collaborait Car il y avait des tensions Dans leur équipe Également Et elles ne sortaient plus Évangélisés Le Seigneur avait Saisi une sœur Ce jour là Au moment où Nous évoquions Le problème Les âmes Qui à cause De leur mésentente Ne recevaient plus L'évangile Dans la prophétie Le Seigneur S'était particulièrement Adressé Adressé à moi Hervé En me disant Que le Seigneur Voulait de l'humilité Et que cela Commencerait Par moi Du fait Que ce qui se passait Avec les anciens Sur le chemin du retour Je tergiversais Dans la voiture Je disais au frère Que je ne comprenais pas La commande du Seigneur Car c'est moi Qui avais été méprisé Dans cette affaire Johan m'avait répondu Hervé Si le Seigneur veut Qu'on s'humilie On s'humilie Point Il n'y a pas discuté J'ai eu du mal A trouver le sommeil Cette nuit là Mais j'ai pris la décision D'obéir au Seigneur Dès le lever du jour Je suis parti en voiture Pour appeler les anciens En premier J'ai appelé Jean-Laure A qui j'ai dit Je te demande pardon Pour tout ce que j'ai pu faire De mal Et je te pardonne aussi Ce que tu as fait J'ai appelé Joël Qui m'a répondu Qu'il était en Afrique Il n'était pas disponible Et il allait me rappeler Jusqu'à ce jour J'attends son appel Enfin j'ai appelé Trésor Qui a décroché son téléphone Et m'a dit Allo Allo apote Je n'ai pas aimé Cette phrase Pour moi Elle était méprisante Car je n'ai jamais eu La prétention D'être un apote Trésor a poursuivi En me disant J'ai eu un songe Où j'ai vu Tu allais m'appeler Je ne voulais pas forcément Rentrer dans des discussions Qui n'allaient mener A rien Donc j'ai coupé court Il lui ai demandé pardon Si j'avais fait Quelque chose de mauvais Je lui ai dit Que je lui pardonnais Pour ses mauvais agissements Après ces appels J'ai été soulagé Un poids est tombé De mes épaules Et j'ai retrouvé La vigueur pour la mission Ce fut Une merveilleuse mission Durant cette mission Le Seigneur a sauvé Beaucoup d'âmes Nous avons baptisé Beaucoup de personnes Je voudrais ouvrir Une parenthèse Ici pour ceux qui disent Que le fait Qu'il y ait des baptêmes Dans une oeuvre Ne prouve pas Que le Seigneur Est au contrôle De ce qu'il se passe En disant Que même Satan Peut faire de telles choses Montrez-moi dans la parole Quelqu'un Qui a pris son baptême Sous l'influence de Satan N'est-ce pas Le Saint-Esprit Qui convainc les cœurs Pour la mission Nous avons eu un échange Avec le frère Du Maroc Pour savoir Pourquoi il était Allé dire Que j'avais dit Que le frère Chora Est un vieux prophète Donc en fait Frère et soeur Pour rebondir Par rapport A l'histoire Du vieux prophète Vous avez pu entendre Tout à l'heure Que le frère Chora Et moi Et Johan Et 13 ans On était en conférence téléphonique Et il m'a posé Plusieurs questions Et il ne m'a pas laissé Aussi m'exprimer Donc c'est comme S'il confirmait En fait Que j'avais dit Au frère du Maroc Qu'il était un vieux prophète Chose que je n'ai Jamais dit Comment dire Au frère du Maroc Et du coup Ce qui s'est passé C'est que Lorsqu'on est parti aux Antilles Comme vous avez pu l'entendre Donc Pour rétablir la vérité Et que le frère aussi Rétablit cette vérité Je l'ai appelé En conférence avec le frère Pour savoir D'où ça sort En fait Le terme Vieux prophète Parce que je n'ai jamais dit ça Je ne lui ai jamais dit ça En fait Donc lui A ce moment là Il était Catégorique Il était prêt A faire une conférence téléphonique Pour réitérer ses propos Parce qu'il n'avait jamais Lui même Mentionné Ses propos Ses mots Donc du coup On a compris Quand même Quand on lui a parlé Qu'il disait la vérité Donc On a senti Qu'il disait la vérité Donc maintenant La question Qu'on se pose Ça sort d'où En fait Ce terme là D'où J'aurais dit ça En fait Vous voyez Et Bon voilà C'est la question Qu'on se pose Donc C'était simplement Pour rétablir Cette vérité Par rapport à ça Parce que je crois Que Cet échange A dû tourner Ici et là Et Dans le mauvais La mauvaise version Donc du coup Voici la version véritable Par rapport à ce coup de fil Qu'il y a eu Et Donc voilà Et suite à cette conversation Suite à cette conversation Qu'il y a eu Il nous a été reproché Oui Qu'on est quand même Parti en mission Etc Frère et soeur Honnêtement A partir du moment Qu'on a essayé D'appeler Le frère Qui voulait nous joindre Pour régler cette histoire Parce qu'il voulait nous joindre Par rapport à cela Et que nous raccroche dessus Honnêtement Sommes-nous pas libres D'aller en mission Parce que beaucoup pensaient Qu'il fallait annuler La mission A cause de cela Alors que A partir du moment Qu'on essaie de rétablir la vérité Et changer par rapport à cela On n'est pas bloqué En fait On n'est pas En porte à faux Donc voilà C'était pour simplement Échanger par rapport à cela Et dire qu'on a manqué De respect à personne Donc on partait Le lendemain C'était pas évident pour nous Donc pour gérer Une situation Qui n'était pas Gravitisme en soi Sur le coup Et surtout Qu'on est en train Juste en train de préparer En fait ma maison Pour partir Réglisser ma maison Correctement Pour la mission Donc voilà frère et soeur Ah oui Juste avant J'aimerais ajouter que Pendant la mission En Guadeloupe Pendant une conférence Juste après Que j'ai pu téléphoner Les anciens Le seigneur A saisie une soeur Et le seigneur disait Que Hervé Je vais te justifier Et la vidéo Est sur nos réseaux C'était pendant Une conférence Juste après Donc voilà Je reviens A ce partage A ce passage Pendant la mission Nous avons eu Un échange Avec le frère du Maroc Pour savoir Pourquoi il était Allé dire Que j'avais dit Que le frère Chora Était un vieux prophète Il s'est exclamé Qu'il n'avait jamais Dit cela Qu'il était prêt A démentir Et rétablir La vérité En conférence Avec le frère Chora L'attitude du frère Nous a amené A penser Qu'il y avait Quelque chose De louche Et qu'il y avait Un mensonge Quelque part Le frère du Maroc Semblait sincère Il avait même fini Par culpabiliser D'avoir reçu Ce songe Car pour lui Il était à l'origine De toutes ces histoires Frères et sœurs Si je prends le temps De vous donner Ces détails Et même ceux Que j'aurais voulu cacher C'est pour vous montrer Que j'ai obéi Au Seigneur Lorsqu'il m'a demandé De m'humilier Même si au fond de moi J'avais déjà Tout tenté Par humilité Je veux aussi dire A ceux qui pensent Que je n'ai jamais cherché La paix avec les anciens Que ce n'est pas vrai Et je ne cherche pas A me justifier Auprès de vous Ni à essayer D'avoir une bonne image Je veux que vous sachiez Ce qu'il s'est passé Dans la stricte vérité Sachez aussi Que c'est à ce moment Que la scission Dans l'équipe UVDN A commencé A s'opérer Dans les cœurs Une partie de l'équipe Nous reprochait D'être allés en mission En sachant Que nous avions Un différent Avec une personne Et que nous ne l'avions pas réglé Selon eux Nous aurions dû Annuler cette mission Pour la reporter Tant que nous n'avions pas Réglé les choses Avec le frère Chora Pour nous La réconciliation N'était plus En notre pouvoir Car Nous avions tout tenté Avant notre départ A plusieurs reprises J'ai voulu avoir Un échange Pour m'expliquer Avec le frère Chora Et m'excuser Si j'avais mal agi En vain A mon retour De la mission J'étais de nouveau Parti Voir le frère Chora Pour cette fois Mettre Réellement les pieds Dans le plat Car un frère Est venu me voir Me disant Qu'un ancien Disait de moi En Côte d'Ivoire Que j'étais Dans la rébellion Arrivé Devant la porte De la salle J'ai rencontré Trésor Qui d'emblée M'avait dit Ce n'est pas la peine Hervé La pote Ne te recevra pas Moi Je lui ai répondu Je vais rentrer Et effectivement Je suis rentré Dans la salle Où le programme Se déroulait A la fin de la réunion Le frère Chora S'était approché De moi Et à ma grande surprise On s'était pris Dans les bras L'un et l'autre Devant toutes les personnes Présentes Et également Devant Trésor Dans cette étreinte Je lui disais Que je l'aimais Et lui aussi Nous nous sommes dirigés Vers son bureau Où j'ai pu lui exposer Plusieurs cas Le fait Que je sois allé Vérifier une histoire D'adultère Qu'il m'avait raconté Sur un frère Il avait pris ma démarche Comme un manque De confiance en lui Je lui expliquais Que la vérité Était importante Pour moi Et que j'avais pris Le temps De la chercher Je chercherais toujours A prendre position Pour la vérité J'avais exposé Au frère Chora Les divergences Que j'avais eues Avec Trésor Notamment le fait Qu'il avait demandé A un couple Trésor a dit A ce couple Que si Hervé Était invité A leur mariage Qu'il ne viendrait pas Trésor avait expliqué A ce couple A quel point Je m'étais mal comporté Selon lui Ayant cherché A demander pardon Au frère Francis Uniquement pour avoir Accès à des salles De conférences Trésor avait expliqué A ce couple Que je devais de l'argent A un frère Pour les travaux De ma maison D'un montant De 6000 euros Ce qui n'était pas vrai Car Yeshua Est témoin Que j'avais un accord Avec ce frère Je lui versais Chaque mois Une certaine somme D'argent Dans un commun accord J'ai exposé Tous ces faits Devant le frère Chora En face de Trésor Je tiens à préciser ici Qu'à chaque virement Je mettais un frère En copie des mails Que je lui faisais Aujourd'hui J'ai payé Jusqu'au dernier centime De ce que nous avions Convenu Avec le frère Je le précise Car j'aime les détails En effet Et suite à ce mail Que j'ai envoyé à Carl Il ne m'a toujours pas répondu Jusqu'à aujourd'hui Donc voilà Pour laisser ce couple Se marier dans la paix Nous avions fait le choix Avec les frères de l'équipe De VDN De ne pas participer A leur mariage Au cours de l'échange Le frère Chora M'avait fait savoir Que j'avais fait Un enseignement Intitulé Jésus Christ Le modèle parfait Où le Seigneur Lui avait dit Que ce n'était pas de lui Il avait dit Que les hommes aussi Sont des modèles Il m'avait alors conduit Dans 1 Corinthiens 11 Verset 1 Où il est écrit Que Paul dit Soyez mes imitateurs Comme je le suis Moi-même de Christ Pour lui montrer Que je n'étais pas Un rebelle Et que je prenais En compte son opinion J'avais retiré Cette vidéo De la chaîne YouTube Mais par la suite Pressé par le Seigneur J'avais pris la décision De la remettre Je suis d'accord Avec le fait Que les hommes Peuvent être des modèles Mais Paul précise Qu'il est lui-même Imitateur de Christ C'est en cela Qu'il invitait Les Corinthiens A l'imiter Lui Dans le cas contraire Il faut se fier A la parole de Jésus Qui disait A la foule Au sujet Des pharisiens Faites Ce qu'ils vous disent De faire Mais ne faites pas Selon leurs oeuvres Au sujet Des accusations Selon lesquelles Je serais rebelle Nous en avons Échangé Dans le bureau Ce jour-là Lorsque j'avais demandé Au frère Trésor Et au frère Chora Pourquoi j'entendais dire Que j'étais un rebelle Trésor m'a répondu Il ne faut pas écouter Ce que disent les gens Hervé Me faisant passer Pour un Paranoïaque Voilà ce que Trésor lui-même M'a dit Lors De cette réunion Je rappelle Qu'elle a eu lieu En septembre 2021 A l'issue de la réunion Le frère Chora Avaient prié Et puis nous sommes partis J'étais sorti du bureau Ce jour-là Avec la paix Dans mon coeur Car tout était Enfin réglé J'avais appelé Les frères et sœurs De l'équipe EVDN Pour leur dire Que tout était réglé Figurez-vous Frères et sœurs Que le lendemain De cette réunion Un frère qui œuvrait A Roni Mickaël A contacté Johan Pour lui dire Que nous étions Rebelles Comme Corée Et que le Seigneur Allait nous frapper J'espère que ce frère Lira cet écrit Car Je voudrais lui dire L'esprit du Seigneur Qui sait toutes choses Et qui était présent Le jour Où nous avions tout réglé Dans le bureau Du frère Chora Ne lui avait-il pas dit Que nous avions retrouvé La paix S'il prophétisait Par l'esprit de Yeshua Il aurait dû savoir Que nous avions déjà Réglé nos différents Mais je ne suis pas étonné De ces agissements Car ce frère Avaient pour habitude De venir au programme EVDN Où il prophétisait Notre percée Mais étant instable Il n'avait pas hésité A nous calomnier Avec la même force Hervé 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 Je t'envoie dans une autre dimension Hervé Je t'envoie dans une autre dimension Je reviendrai encore les fonds de ta vie Tu verras encore des choses Qui vont te créer passer Tu verras encore ce changement Mon fils Car je t'ai été fidèle Tu as été fidèle dans le pleur Tu as été fidèle dans les larmes Je te relève encore Je te relève encore Je te relève encore Un temps nouveau pour la jeunesse Un temps nouveau pour la jeunesse Je veux vous envoyer là où beaucoup ont refusé, dans les terres inexplorées, je veux vous envoyer, là où il n'y avait rien, ça va prendre, là où il n'y avait rien, ça va prendre. Beaucoup ont refusé, beaucoup ont refusé, obéissez et vous verrez, écoutez-moi et vous verrez. Abonnez-vous ! 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 Nous croyons sincèrement que Jésus l'a appelé et nous savons que la vérité est prêchée, mais nous nous sommes rendus compte que dans les coulisses, il pouvait en être autrement. Voilà pourquoi nous ne pouvons nous taire et devons proclamer la vérité à cause du nom de Jésus. Malheureusement, nous connaissons beaucoup de frères et sœurs qui ont vu tout ce qui se faisait et ont fait le choix de se taire, de fermer les yeux sur le mal. Je vous le dis de la part de Yeshua, vous n'êtes pas dignes du royaume et si Yeshua revient, aujourd'hui vous resterez. Ce que nous avons vu, c'est qu'au sein de l'église télévision de vie, la vérité est prêchée avec force publiquement, mais dans les coulisses, il se passe beaucoup d'autres choses. Ceux qui sont au loin ne peuvent voir ces choses-là. Ma séparation du frère trésor Au sujet de ma séparation de trésors, sachez qu'elle survient aujourd'hui de l'accumulation de plusieurs choses qui, vous l'avez lu, ont commencé en 2017. Il y a eu d'autres choses que je n'ai pas forcément exposées. Comme le fait qu'à mes débuts, dans les assemblées, lorsque je partais avec lui en Belgique, il lui arrivait de prendre mon téléphone portable dans la voiture et de regarder dedans. A l'époque, ça ne m'avait pas forcément dérangé. Mais je me rends compte que c'était du contrôle. Il outrepassait sa fonction. À la fin d'une mission aux Antilles, nous avons reçu un appel d'un frère qui nous avait invité à son mariage. Nous étions donc en conférence téléphonique avec lui. Ulrich, Johan et moi. L'objet de son appel était le suivant. Trésor lui avait dit que si Hervé était invité à son mariage, que lui ne viendrait pas. Sachant que Trésor devait prêcher à son mariage pour éviter toute tension et mauvais témoignage dans la famille du frère, cela par amour pour les âmes et afin que les cœurs des mariés soient en paix, nous avons décidé de ne pas venir au mariage. Un couple de l'équipe de travail du VDN a pu être présent à ce mariage et Trésor les a pris à part pour leur parler à mon sujet, leur disant qu'ils pouvaient reprendre le manteau, entre parenthèses, l'onction qu'ils m'auraient transmis pour le ministère. Alors que Jean-Baptiste dit dans Matthieu 3 au verset 11 « Moi, je vous baptise dans l'eau pour le repentir. Mais celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter sa chaussure. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Donc, nous pouvons voir dans ce verset que c'est Jésus qui nous baptise de feu et d'Esprit Saint. Ainsi, l'onction que nous recevons vient du Seigneur Jésus et non de l'homme et que notre couverture spirituelle provient du Seigneur et non d'un humain. Somme 91 Galate 3 verset 27 « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Quand eut lieu le mariage pendant la fête, Trésor est allé vers trois frères et sœurs de l'équipe EVDN pour les parler de moi. Un frère avec qui on travaillait présent ce jour-là lui a posé la question en lui demandant s'il avait bien dit qu'il fermerait le ciel sur Hervé. Car auparavant, Trésor aurait déjà dit cela à mon encontre. Trésor ne contesta pas le fait de l'avoir dit. Bien que la Bible dit dans 2 Timothée 1 verset 6, c'est pourquoi je t'avertis de ranimer la grâce de Dieu que tu as reçue par l'imposition de mes mains. Le donateur est et reste toujours Jésus. Jacques 1 verset 17 Tout don excellent, toute grâce parfaite descendant haut du Père des Lumières en qui n'existe aucune vicissitude ni ombre de changement. Comme je vous l'ai dit, il a aussi été question de mensonges. Un jour, en 2020, Trésor m'a contacté au téléphone pour me dire que je suis le seul qui l'appelle. A ce moment, il avait été mis sous discipline. Donc, les frères et sœurs ne le contactaient pas. C'était de cette façon que l'on réprimandait les frères et sœurs dans cette œuvre. Moi, je lui avais répondu « Trésor, je t'aime », etc. Par la suite, Sylvain m'avait appelé et m'avait d'emblée dit, encore une fois, sans vérifier ma version, que je faisais un travail de diable car j'avais appelé le frère Trésor pour le narguer comme quoi j'étais le seul qui l'appelait. J'avais répondu à Sylvain que ce n'est pas moi qui avais dit cela, mais c'était Trésor qu'il avait dit de moi. Quand je lui avais expliqué comment l'échange s'était déroulé, il s'était rendu compte que ce qui lui avait été dit était totalement différent de ce qu'il s'était passé vraiment. Ça s'était arrêté là. Une autre fois, Sylvain m'avait contacté pour me demander de retirer la vidéo d'une sœur de Bordeaux sur nos réseaux. Dans l'échange, je lui avais dit que je trouvais que c'était délicat de retirer des vidéos de personnes des réseaux car ces personnes cherchent par la suite à savoir pourquoi. Et là, vous leur savez plus, c'est alors que je lui avais expliqué un échange que j'avais eu avec Trésor en février 2020 qui était sous discipline où il m'interrogeait sur le fait que j'avais retiré ses enseignements de la chaîne EVDN. Je vous mettrai les captures d'écran dans la vidéo pour vous prouver mes propos. Je lui expliquais que Trésor était blessé de ce que j'avais retiré ses vidéos de la chaîne EVDN. Il m'avait demandé de lui envoyer toutes ses vidéos afin qu'elles ne se perdent pas car elles avaient béni beaucoup de personnes. J'exposais à Sylvain que Trésor m'avait demandé qui avait demandé que ses vidéos soient retirées de la chaîne. Était-ce l'équipe EVDN ou quelqu'un d'autre ? Sylvain était surpris et m'avait répondu « Je suis en train de le suivre pour sa restauration et lui, il fait cela. » En fait, comme Trésor était sous discipline, le franchorat avait retiré ses vidéos de sa chaîne. Pour suivre la décision du franchorat et au vu de tout ce qu'il se disait de Trésor, j'avais pris la décision de retirer ses vidéos de la chaîne EVDN. Et c'est ce qu'il a blessé. Plutôt que de dire à Sylvain qu'il avait demandé à récupérer ses vidéos, il avait dit à Sylvain que c'est moi qui voulais et qu'il lui avait demandé que ses vidéos soient sur la chaîne EVDN. Donc, pour prouver ce que je disais à Sylvain, je lui avais envoyé les captures d'écran de la conversation que j'avais eue avec Trésor. Voyant le mensonge, Sylvain m'avait dit « Je comprends ce qu'il se passe à Paris. Il y a un esprit de sorcellerie. » Je lui ai répondu « C'est ce que j'essaye de dire depuis très longtemps. Il y a le mensonge là-bas. » Par la suite, j'avais demandé à Sylvain une confrontation avec Trésor, chose qui n'a jamais été faite. On n'a donc jamais entendu ma version car Sylvain m'avait dit qu'ils allaient s'occuper de cela. Ce n'était pas la peine. Au fil des années, Trésor avait continué à faire courir sur moi toutes sortes de choses. Aujourd'hui, au sujet de la vision EVDN, j'entends dire que je l'aurais volé à Trésor. Quelle hérésie ! Comment peut-on voler une œuvre, frères et sœurs ? Celui qui vous appelle à une œuvre, c'est celui qui vous équipe pour cette œuvre. Si vous n'avez pas été mandaté, votre œuvre ne réussira pas. Regardez dans Acte 19, verset 14. Les sept fils de Sévah avaient essayé d'invoquer un nom qu'ils ne connaissaient pas et qui ne les avaient pas envoyés. Avez-vous vu ce qui s'est passé ? Les démons se sont saisis de ces hommes et les ont battus. Ils sont repartis nus. Bien qu'ils soient fils de sacrificateurs, ils n'avaient pas été mandatés pour l'œuvre qu'ils essayaient de faire. Alors, si j'avais volé une œuvre, pensez-vous que le Seigneur aurait agi depuis toutes ces années ? Nous travaillons activement à l'évangélisation depuis 2017 et 2010 pour ma part. Et nous ne sommes pas fatigués. Tous les membres de l'équipe évangélisent, même si vous ne les voyez pas sur les réseaux. Certains dans leur quartier, d'autres accompagnent de nouveaux convertis. Les âmes sont touchées, les missions sont merveilleuses, il y a des baptêmes, des conversions et d'autres œuvres qui naissent. Va-t-on dire que ces choses-là, Satan peut aussi les faire ? Moi, je ne pense pas. Enfin, sachez que même si les anciens ont été au courant de tout ce qu'il se passe avec Trésor, personne n'a cherché à régler les choses. Au contraire, je sais qu'on me cherchait la petite bête pour pouvoir me faire taire. car on m'a toujours reproché de ne pas écouter. En 2019-2020, il y a eu une histoire entre un frère qui travaillait à l'époque dans l'équipe EVDN et un ancien. À cette époque, j'avais déjà pris mes distances avec les anciens et les assemblées en général. Une réunion avait été organisée pour traiter cette histoire. J'avais décidé d'accompagner ce frère qui ne pouvait pas faire face à tous les anciens. Cette réunion a eu lieu à Sarcelle. Je me rappelle qu'à cette réunion, le cas du frère avait à peine été évoqué et rapidement, les anciens avaient entamé des règlements de compte avec moi, car personne n'était réellement au courant de ce qui se passait avec Trésor. et on m'attribuait tous les torts. Je voulais profiter de l'occasion pour déballer toutes les histoires dont certains anciens n'avaient pas connaissance. Mais j'avais été empêché par Joël qui m'avait dit qu'il avait même pensé à me livrer au diable à cause de mon attitude, car je voulais remonter à la genèse des problèmes. Ce à quoi je lui avais répondu que ce n'était pas biblique, car je n'avais pas péché. J'avais quand même réussi à glisser quelques mots, mais pas suffisamment, car on m'a fait passer pour le coupable. Pourquoi? Il n'y a jamais eu aucune confrontation organisée avec moi en présence des anciens pour qu'on puisse régler les choses. Je me répète, s'il y avait des choses à me reprocher, pourquoi ne pas me convoquer plutôt que de faire circuler des accusations dans les coulisses. Donc voilà, frères et sœurs, on va passer à la conclusion. Et donc voilà, vous avez pu entendre tout ce qu'on a pu énumérer dans ce dossier, ce partage en même temps et tout ce qu'on a pu énumérer. Vous avez pu voir, en fait, par la grâce du Seigneur, tout cette œuvre que le Seigneur fait jusqu'à aujourd'hui, on voit par là que si on n'aura pas obéi au Seigneur, tout ça, il n'y aura pas eu l'Unité Caraïbe, cette association qui est en Guadeloupe, qui nourrit les pauvres, qui évangélise, et on salue toute l'équipe aussi d'Unité Caraïbe qui font un merveilleux travail. Donc sans quoi, en fait, tout ça n'aura pas vu le jour. Et on voit par là qu'il est important d'obéir plus au Seigneur qu'aux hommes. Et c'est ce que Paul disait, ce n'est pas le fait de dérespecter les hommes, de haïr les gens, mais en fait, c'est d'honorer plus le Seigneur qu'honorer les hommes, en fait, avant le Seigneur. Et c'est ça que beaucoup font malheureusement. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'œuvrent pas pour le Royaume, librement pour le Seigneur. et on voit toujours que les chrétiens attendent qu'on leur donne de quoi travailler, de quoi faire, alors que celui qui donne le travail, c'est le Seigneur. C'est lui le, comment ça s'appelle, le patron, c'est lui. C'est lui qui donne du travail aux ouvriers que nous sommes. Voilà pourquoi tout ce qu'il n'y a pu être énuméré. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup vont nous lapider. Ce n'est pas grave, on va être lapider, aussi par les chrétiens que aussi par les gens du monde. Mais ce n'est pas grave, nous sommes prêts à cela pour Jésus-Christ. Donc, en conclusion, voilà un peu ce que je vais conclure. Voilà. Je réalise aujourd'hui le nombre de chrétiens qui ont été détruits car ils ont été traités comme moi, comme nous. Voilà. Si vous voulez envelopper les choses. Si le Seigneur ne m'avait pas touché en Guadeloupe et soutenu dans tout cela, je ne sais pas si je serai là. Je remercie les frères et sœurs avec qui je travaille et également ceux avec qui j'ai travaillé de m'avoir soutenu. Donc, tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, je vous bénis et merci du soutien que vous avez eu à m'apporter aussi, à nous apporter de par toutes les épreuves, tous les combats qu'on a pu avoir. Voilà. Ces frères savent tout. Ah oui, ils savent tout. Vous savez tout. Tout ce qu'il s'est passé depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais également dire merci à mon frère Atas et Roger de tout le soutien qu'ils nous apportent bien qu'ils ne connaissent rien de tout ce qui se passe réellement. Ils ne connaissent rien de tout ce qui se passe. Donc, pour ouvrir la parenthèse, lorsqu'on faisait les programmes de réveil à les conférences à Cergy, ils se déplaçaient de Rennes pour venir régulièrement nous encourager dans le travail que nous faisions et en fait, on ne leur a jamais raconté dans les profondeurs. Enfin, tout ce qui se passait en vérité n'était pas au courant. Mais ils voyaient que les frères et les soeurs de Paris, les anciens de Paris, ne venaient guère à nos programmes. Donc, en fait, certainement, ils ont dû remarquer un souci. Eh bien, ça a pris de l'ampleur depuis 2017. Ça n'a fait que prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur. Et voilà pourquoi en fait, je suis aussi reconnaissant envers eux aussi pour le soutien qu'ils nous ont apporté dans ces moments qui étaient très difficiles pour nous, de par tout ce rejet, de par tous ces mensonges, de par tout ce qui se passait dans les coulisses. Et on a dû tout surmonter par la grâce du Seigneur pour pouvoir continuer ce travail que le Seigneur nous a confié. Et donc, voilà. Et nous avons vu une grande famille soutenir le royaume au travers de l'équipe de Rennes. On fait courir toutes sortes de choses sur moi pour me salir aux yeux des frères et sœurs. On m'a traité de loup, de rebelle, de faux frère. On a dit que j'ai manqué de respect au frère Chora. On a incité tous ceux qui me connaissaient à se séparer de moi pour que je me retrouve sans ressources, sans force et que j'abandonne l'oeuvre. Et quand je parle de... Ils disent que... Les gens disent que j'ai manqué de respect au frère Chora. Vous avez pu voir tous les mecs qui ont défilé. On a toujours voulu, en fait, même qu'on est en mission, qu'on revenait en mission par respect aussi et par souci du travail du royaume. Rendre des comptes tout simplement à notre frère Chora par rapport à l'oeuvre que nous faisions. Voilà, tout ce qui se passait. Et ça, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas fait. C'est des choses qu'on a toujours fait. Vous voyez ? Donc, en fait, on ne peut pas dire qu'on manquait de respect et qu'on négligeait. On voulait faire un travail de notre côté à part, tout seul. C'est faux ça, mes amis. Ils avaient pu voir tout le partage qu'il y a eu, tout ce qu'on a pu énoncer vous avez bien vu par là qu'il n'y a aucun souci de manquer de respect aux gens et de parler aussi des prophéties que le Seigneur a données par toutes ces personnes. Vous avez pu voir. Aujourd'hui, ce qui est dit derrière, on voit, c'est une confusion. Il y a une confusion, c'est la confusion, frère et soeur. Donc, on voit par là qu'il y a un souci. Il y a le Seigneur, que le Seigneur nous sauve et nous sauve. Et donc, voilà, on m'a reproché de ne pas payer le frère qui effectuait les travaux chez moi. Je tiens à préciser qu'à chaque virement, je mettais un frère en copie des mails et que je lui, voilà, je mettais les frères en copie des mails que je lui faisais. Aujourd'hui, j'ai payé jusqu'au dernier centime de ce que nous avions convenu avec le frère. Je le précise car j'aime bien les détails en effet, des choses qu'on m'a reprochées. Même dans le bureau du frère Chorin en 2021, il y avait le frère Trésor qui était là, il m'a dit « Ouais, il ne faut pas, je ne suis pas obligé de tout dire aux frères, etc. » Je leur ai dit que je suis transparent parce que si je ne dis pas aux frères et sœurs ce que je peux faire, en fait, ils apprennent ça de notre bouche et ils vont dire « Ah, mais en fait, Hervé, c'est cela. » Ça peut monter les gens contre les uns contre les autres. Voilà pourquoi il est important pour nous chrétiens d'être transparents dans ce que nous faisons. Vous comprenez ? Et le fait que j'avais dit des dames depuis des années en avance, enfin, des années, depuis que ça s'était fait, j'avais averti les frères et sœurs avec qui j'ai travaillé. Voilà, le frère il a fait des travaux pour moi, je lui paye tant que par mois, etc. Les travaux s'élevaient à 6 000 euros, etc. Et on a voulu faire ça, le frère Trésor voulu faire ça passer comme si, en fait, j'avais volé le frère, en fait, en vérité, aux yeux de nouveaux convertis pour rameler, en fait, des gens à se lever contre moi, des problèmes et des problèmes et des cancans. Frères et sœurs, c'est le chaos, frères et sœurs. C'est le chaos. Il y a ce même frère en question, voilà, qui a fait les travaux. Je sache que j'ai toujours aimé, comme je te l'ai dit dans le mail que je t'ai fait, voilà, je lui ai fait un mail pour lui dire, voilà, j'ai tout payé, etc. Merci, tout ça, il ne m'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai mis en copie les frères et sœurs pour leur montrer, en fait, que c'est réglé, c'était payé. Vous voyez, frères et sœurs, en tout cas, je bénis ce frère-là en tout cas et que le Seigneur t'ouvre des portes pour ta vie, voilà, qu'il te fasse avancer au nom de Jésus-Christ, c'est notre prière et voilà, pas de rancune contre personne, voilà, sois béni, que le Seigneur t'ouvre des portes, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et aujourd'hui, j'ai payé jusqu'au dernier centime de tout ce que nous avions convenu avec le frère, je le précise car j'aime les détails en effet, voilà. Ces histoires n'ont pas seulement semé le chaos mais ils ont persécuté la foi des frères et sœurs. J'entends dire il ne faut pas parler dans ce genre de situation. C'est le Seigneur qui justifie, voilà, c'est le langage de tout ce que les anciens s'y disent souvent mais la Bible nous donne la procédure à suivre. En gros, ferme ta bouche, ça veut dire ça en fait, tais-toi et laisse-toi prendre des coups en fait. Voilà, c'est ce que ça veut dire en fait en vérité. Alors que la parole, ce n'est pas ce que la parole nous dit. En gros, s'il y a un problème dans l'église, on ne peut pas dire à l'autre chrétien de fermer ta bouche, de se taire, de laisser le Seigneur. S'il y a un problème, il faut régler ça selon la parole. Vous comprenez ? C'est quel système on veut dire aux autres tais-toi, laisse le Seigneur justifier ? En fait, c'est pour mieux te tuer ça en fait, ça veut dire ça. Mieux semer en gros sur toi des choses et te détruire. Et en gros, pour te dire non, laisse le Seigneur, le Seigneur justifie, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un problème dans l'église, voilà ce que l'Abbé nous dit, voilà, la procédure à tu sais quoi ? C'est Matthieu 18, verset 15 et Deutéronome 19, verset 15. Voilà ce verset qu'il faut noter, frères et sœurs, dans vos églises, s'il y a des soucis, des conflits, voilà ce qu'il faut appliquer. Il ne faut pas dire non, tais-toi, Dieu va te justifier. Il faut appliquer ça, mes amis. Peu importe, ancien, jeune, pas vieux, jeune, pas jeune. C'est valable pour tout le monde. La parole du Seigneur ne fait pas de favoritisme. Elle n'est pas seulement pour un tel ou un tel, on cache un peu. C'est pour tout le monde. Malheureusement, ces versets, nous les appliquons mal, on s'arrête à écouter celui qui se présente comme le plus charismatique. Alors même qu'on a appris que l'apparence peut être trompeuse. Vous savez, aujourd'hui, dans les assemblées, beaucoup ne voient plus leurs familles. Lorsque j'étais encore dans les églises, on passait plus de temps dans les programmes qu'avec nos familles. Le dimanche, il y avait culte local et les programmes de prière le reste de la semaine alors qu'on dénonçait le système dans ces églises. Souvent, le samedi, on montait à Évry qu'on appelait Jérusalem. Ça aussi, c'est une erreur car seul Jésus règne à Jérusalem. ce n'est que lorsque le Seigneur m'a demandé de commencer à travailler que j'ai constaté que si on ne venait pas à un programme, on se faisait dénoncer, mes amis. Et ça, c'est une vérité. Et on l'a dit plus haut, vous avez vu les témoignages, c'est une vérité, frère et soeur. On dit non, vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. Ce n'est pas vrai. Dans les coulisses, il se passe autre chose dans les coulisses. Et c'est des choses que les gens qui sont loin ne connaissent pas. Vous voyez ? Et c'est ça qui nous a plus choqués, déçus. C'est qu'en vérité, on dit ça haut et fort, mais dans les coulisses, c'est une autre chose qui se passe. On te tient, on te tient captif, on te met la peur, on te dit qu'elle est démon, tout ça, etc. Et beaucoup de chrétiens qui ont fait quoi ? Ils ont arrêté carrément de faire l'œuvre que le Seigneur leur a demandé de faire. Pourquoi ? On leur a fait peur, on les a arrêtés dans leur marche, dans le travail que le Seigneur leur a demandé de faire de par, ben, vous êtes jeune, vous faire attention, les démons. Et ça résume à quoi ? Tu restes matin, midi, et sois écouté pendant 20 ans à la même personne. Pourquoi ? Elle t'a dit que ce n'était pas le temps. Elle t'a dit non, il y a les démons. Elle t'a dit ceux-ci, ceux-là. Plein de choses, frères et soeurs. Vous voyez ? Et j'en suis passé par là. Et je me suis rendu compte que si tu ne prends pas la décision d'obéir au Seigneur, ben, tu perds tout. Tout ce que le Seigneur voulait faire avec toi, ben, tu perdras tout. Et il te demandera des comptes au jour du jugement. Et c'est pas, tu ne pourras pas dire au Seigneur, ben, c'est mon pasteur qui m'a empêché. Non, c'est à toi qui va demander des comptes. Voilà pourquoi les chrétiens que nous sommes, nous devons être des chrétiens responsables, des chrétiens qui savent obéir au Seigneur, qui prennent position pour Jésus-Christ. Et ceux qui vous enseignent la parole, les dirigeants qui vous enseignent la parole, doivent vous laisser, comment dire, vous soumettre d'abord à Jésus qu'à eux. On ne peut pas te demander de se soumettre aux hommes plus qu'à Jésus-Christ. C'est incompatible, frères et sœurs. Vous voyez ? Voilà. Alors, je répète, ce n'est que lorsque le Seigneur m'a demandé de commencer à travailler que j'ai constaté que si on ne venait pas à un programme, on se faisait dénoncer selon notre jargon. Le frère Trésor me donnait comme explication que lorsque l'onction d'un père s'exprime, ça écrase tout, me faisant comprendre qu'on ne pouvait pas travailler en même temps. J'étais allé voir dans la Bible pour vérifier ce principe, parce qu'il y a tellement de principes du royaume qui dépassent le royaume de Jésus-Christ. Ça, c'est la confusion, frères et sœurs. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Par exemple, dans Marc 9 au verset 38 à 40, vous pourrez lire, Yeshua, la plus grande puissance de l'univers, travaillait et il n'a jamais dit à ce disciple de ne pas travailler car il exerçait son ministère, ministère qui écrase les autres. Au contraire, il a dit, laissez-le. Alors, le roi des rois sur la terre, le prince de paix, le roi des rois, le tout-puissant qui est sur la terre sous forme humaine, dit, laissez-le. Et nous, chrétiens, on dit, non, il ne faut pas travailler parce qu'à notre travail, mes frères et sœurs, ce n'est pas l'évangile que nous lisons dans la Bible. Donc, en fait, c'est la parole qui nous intéresse. on doit se soumettre à ce que la parole nous enseigne et non au principe qu'on peut mettre en place et qu'ils n'ont aucun fondement biblique. Je dirais même plus, il y a un frère aussi de l'Afrique que j'ai rencontré quand on était parti au Cameroun, je ne dirais pas ton nom, mais il se reconnaîtra. Alors, quand j'avais fait le programme pendant que le frère Chora avait fait une réunion avec les anciens, c'était même partir en Afrique que j'avais fait ça, un programme en même temps que le frère Chora. Donc, le frère m'appelle, je me rappelle, j'étais dans le train, il m'appelle, je rencontre toi, je te bénis d'ailleurs, mais il faut faire attention en fait à ne pas faire les choses qui sont hors de la parole. Alors, il m'a téléphoné, il m'a dit, ouais, ça ne va pas, j'ai appris de faire un programme en même temps que la pote, tout ça, etc. Sous le coup, j'étais, je me dis, mais c'est quoi, c'est comme si j'avais péché en fait. C'est comme si j'avais commis un péché et même ce frère que j'ai rencontré dans une mission d'Afrique au Cameroun m'appelle sur mon WhatsApp pour me dire que ça ne va pas ou quoi, j'ai appris de faire un programme en même temps que la pote. Mais si le Seigneur voulait sauver deux, trois âmes, quatre âmes, cinq âmes, dix âmes dans une autre ville, donc il fallait dire au Seigneur, Seigneur, tu sais Seigneur, comme le frère Chora fait un programme d'ancien, Seigneur, je ne vais pas aller les sauver Seigneur, je ne vais pas aller prêcher pour que tu les sauves, je préfère aller écouter là-bas qu'est-ce qu'on a à me dire, mais vous vous rendez compte des conséquences, donc vous voyez, vous voyez comme on peut laisser les âmes mourir ici, là-bas, pour aller s'asseoir, recevoir, 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 et ne jamais les donner, frère, le but de recevoir la parole, le but d'être perfectionné par des anciens, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, le but de leur prédication, le but de leur enseignement, c'est de te préparer à aller dans la moisson, à aller sur le terrain, vous voyez frère et sœur, et le fait de ne pas aller sur le terrain, et d'aller tous les dimanches, tous les programmes, tout le temps, tout le temps, assis à la même place, je suis désolé, à quel moment tu vivras le réveil, ce n'est pas le réveil ça, vous voyez, quand on voit acte 2, c'est l'église qui a vécu le réveil, c'est l'église qui est sortie évangélisée, le réveil ce n'est pas rester assis dans une salle chantée, ce n'est pas ça le réveil, le réveil c'est d'aller évangéliser, d'aller annoncer le Seigneur et de voir des âmes sauvées, libérées, comme vous le voyez sur notre chaîne, on partage ce que le Seigneur fait pour sa gloire, frères et sœurs, on est rarement dans les bâtiments d'église, si on voulait, on pouvait bâtir une religion, bâtir une église, à gauche, à droite, les frères Hédéric, devant nos femmes, nos femmes là-bas, pour Fétès, on aurait bâtir quelque chose d'une grande église, mais est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, vous voyez frères et sœurs, lorsqu'on va dehors regarder le nombre de baptêmes, de conversions que le Seigneur se fait, en fait, il nous attend dehors en vérité, vous comprenez frères et sœurs, c'est à là que le Seigneur veut nous appeler, c'est à là que le Seigneur veut nous interpeller, vous voyez frères et sœurs, donc on voit par là que si je n'aurais pas été faire ce que le Seigneur m'a demandé, qu'adviendrait-il de ces âmes en question, et d'ailleurs ces âmes en question, j'aimerais dire que lorsqu'elles ont été touchées, on les a envoyées dans pas mal d'assemblées, et ils y sont encore aujourd'hui, ils ne connaissaient pas les coulisses de tout ce qui était révélé ce soir, vous voyez frères et sœurs, tout ce qui était révélé, ils n'étaient pas au courant, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, ils appartenaient au Seigneur, parce que si on voulait les garder pour nous, on ne les aurait jamais envoyés dans les assemblées locales, jamais, on leur a dit, non vous restez avec nous, comme ils ne sont pas à nous, on leur a dit, voilà des frères et sœurs ici, dans telle assemblée, Roni, Bourget, des frères et sœurs, allez-y, on les a envoyés là-bas, vous voyez frères et sœurs, il s'est passé quoi, le fait de les avoir envoyés là-bas, frères et sœurs, ces mêmes frères et sœurs qui ont entendu des choses sur nous, des calomnies, des mensures, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mêmes âmes qu'on a envoyées, pour qu'ils puissent aussi se fortifier, communier entre frères et sœurs, on les a dit de telles choses sur nous, des choses sur nous, des choses sur nous, qu'au point aujourd'hui, en fait, ils sont montés contre nous, en fait, en vérité, pourquoi, à cause d'un tel est pour Paul, un tel est pour Pierre, un tel est pour celui, ceci, en fait, c'est le chaos frères et sœurs, et d'ailleurs, ces âmes, on voudrait vous dire, vous appartenez à Jésus, vous avez vu, on n'a jamais mis la main sur vous, on n'a jamais dit, c'est ici qu'il faut rester, jamais, oui frères et sœurs, donc en fait, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a tout vu, ah oui mes amis, rien n'échappe au Seigneur, beaucoup diront, on va être frappé, on va être maudit, oh non, mon ami, tout ce qui a été dit là, ce n'est pas la vérité, que le Seigneur le fasse savoir, ah oui mes amis, que l'élohim de Moshe, nous fasse savoir, si tout ce qui a été dit, ce soir, tout ce qui a été dit, est faux, si c'est vrai, qu'il le fasse aussi savoir, on met Yeshua, comme témoin, et qu'on ne peut pas jurer, la vérité de ne pas jurer, donc on prend, notre Seigneur, comme témoin, vous voyez frères et sœurs, parce qu'on connait notre chrétientité aujourd'hui, on est les premiers à vouloir dire, ah ceci, est-ce que vous avez vérifié les informations, il y a des chrétiens, ils répètent tout ce qu'on leur dit, sans avoir vérifié, vous avez des comptes avant notre Seigneur, à distiller des choses comme ça, qui sont fausses, et même moi auparavant, même nous autres, on a beaucoup aimé aller vérifier, tout ce qu'on a pu entendre, et ça a été mal perçu, le fait qu'on a vérifié, les informations qu'on nous a données, sur un tel adultère, un tel affaire-ci, moi je suis parti vérifier, et ça n'a pas plu, mais en fait, c'est biblique d'aller vérifier, les dire, des uns et des autres, parce qu'il n'y a que Jésus, à qui on ne peut rien demander en fait, ou on doit croire à la lettre, c'est Jésus, mais un humain, on ne dit pas qu'il ne dit pas la vérité, mais la parole nous demande d'aller vérifier, c'est biblique, mes frères et soeurs, donc on va continuer pour finir, donc, donc voilà, au cours de notre évolution dans l'œuvre VDN, nous avons eu, alors, nous avons eu à nous séparer de beaucoup de personnes, certains à cause du péché, d'autres du fait des semences déposées par des anciens dans leur cœur, d'autres encore du fait de la confusion de la doctrine, et nous avons pu voir que ces mêmes personnes avaient été invitées à prêcher sur la chaîne, voilà, télévision de vie, d'autres partaient en mission sans qu'on ait vérifié leur dire, il y a un frère, en gros, je ne dis pas là qu'en gros, on n'a pas vérifié leur version des choses par rapport à tout ce qu'on a pu dénoncer, de ce qu'ils ont fait de mal, c'est comme si en fait c'était nous les méchants, et eux ils étaient gentils, et quand on voit ça, on se rend compte que c'est l'image qu'on voulait véhiculer quelque part, ça c'est ce qu'on pense, seul le Seigneur le sait véritablement, mais lorsqu'on voit ces agissements, c'est ce qu'on se dit en fait en vérité, mes frères et soeurs, il y a un frère du côté de Rouen, qui a fait des dégâts parmi les frères et soeurs, qui passe aujourd'hui pour un prophète, ne pensez pas que nous dénonçons sans avoir au préalable tenté d'aider ce frère, au contraire, nous avons été patients avec lui, jusqu'au jour où il nous a confessé la masturbation et la pornographie, lors d'une conférence téléphonique, il s'est assis, mais on s'est rendu compte, il s'est assis qu'on l'a fait à soi, et on a laissé faire sa marche avec le Seigneur, et lors de la mission que nous avons faite en Belgique, le 9 décembre 2022, un frère nous a sollicité pour se plaindre de ce frère de Rouen, il nous disait qu'il était harcelé par ce frère de Rouen, qui au début ne faisait que l'inviter à des programmes, mais par la suite, il avait commencé à lui envoyer des messages constamment, lui prophétisant, que le Seigneur lui avait appelé à œuvrer ensemble, ce frère avait fini par le bloquer, a bloqué le numéro du frère de Rouen, mais il continuait à voir les notifications d'appel de sa part, et à recevoir des messages sur sa boîte vocale, le frère c'est un harcèlement chrétien, ça existe mes amis, on ne veut pas laisser les gens tranquilles, c'est là que nous avions découvert que ce frère de Rouen, avait déjà fait l'objet de réprimandes, et d'une sanction de mise sous discipline, par les mêmes faits depuis janvier 2022, nous avons de nouveau appelé ce frère de Rouen, en décembre 2022, pour vérifier les choses, dont il était accusé, mais l'échange s'est révélé infructueux, car d'une part il n'y avait les faits, d'autre part sa femme élevait la voix, prenant souvent la parole, et empêchant son mari de parler, dites que c'est faux ça aujourd'hui mes amis, ah oui, ça c'est le Seigneur, là c'est témoigné, Yeshua est témoigné de tout ça, nous ne sommes pas étonnés des agissements, de ce frère de Rouen, car je me rappelle que le frère Chora m'avait dit, qu'il était dangereux, ça c'est au téléphone, ce que j'avais également vu, aujourd'hui, néanmoins, lorsque je vois ce frère aux côtés du frère Chora, appelé pour prier pour les âmes, lors d'une nuit d'action de grâce, de décembre 2022, je me pose des questions, nous nous posons des questions, soit les personnes que nous avons dénoncées, sont mises en avant, pour nous faire passer pour des méchants, soit, il y a un manque de discernement dans l'esprit, je voudrais dire, à ceux qui se sont reconnus, dans ce qu'il s'est passé, et qui n'ont pas eu le choix de se taire, et de se plier par peur de représailles, relevez-vous, relevez-vous, et suivez le Seigneur sincèrement, que tout ça, vous pousse encore à aimer Jésus, en premier, et à fuir l'idolâtrie qui aveugle, en revanche, à vous frères et sœurs, qui vous vous dites chrétiens, nés d'en haut, ou sont les ministères qui travaillent librement, dans la mission, sans que vous vous réclamiez, de l'oeuvre du frère Chora, à vous qui avez écouté ce qu'il disait, par-ci, par-là, enfin, à vous qui avez écouté ce qu'il se disait, excusez-moi, par-ci, par-là, qui ont accepté toutes sortes d'accusations, à mon égard, et qui ont contribué à les diffuser, sans jamais vérifier, auprès, voilà, auprès de moi, et qui m'est, voilà, auprès de moi, ceux qui m'étaient reprochés, revoyez sincèrement, votre conversion, vous êtes dans l'idolâtrie, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur, les choix, j'avais dit cela, à un frère, voilà, de qui j'étais proche, lorsque j'étais à l'église locale, je brogeais le fracassi, je lui avais dit que, lui non plus, malgré nos relations, n'avait pas pris le temps d'écouter ma version, de l'histoire, lorsque tout ceci a commencé, il m'avait répondu, tu sais, les anciens, on ne peut pas les convoquer comme ça, ce que la Bible ne dit pas, une nouvelle fois, et pour le trésor, ou le frère Chora, et ceux qui ont participé de près ou de loin à ce chaos, sachez que nous, nous vous aimons, on vous a toujours aimé, et considéré, mais l'amour, c'est aussi le fait de dire les choses, dans la vérité, que cette vérité plaise ou pas, laissez les enfants du Seigneur aller travailler, ne contrôlez plus un seul des petits de Yeshua, le contrôle est parfois subtil, mais il prend souvent des différentes formes, David de télévision de vie, m'avait contacté un jour, pour me demander pourquoi j'indiquais, dans ma société personnelle, que mes produits étaient halal, pour lui, le fait que nous étions chrétiens, et que nous indiquions que nous vendions des produits halal, était incompatible, c'est du contrôle, à l'époque de la réforme, par rapport au nom de Yahweh dans la Bible, ce même frère m'avait contacté une seconde fois, pour me dire, que je devais retirer le nom de Dieu, dans mon jingle, car il avait été enseigné dans le ministère, que Dieu avait pour origine Zeus, on ne dit pas que ce n'est pas vrai, mais il m'a téléphoné pour me dire de retirer Dieu, un Dieu païen, honnêtement, où était le problème ? Parfois, en voulant que tout le monde, fasse comme nous, on oublie que l'évangélisation, est destinée à des inconvertis, qui n'ont pas la connaissance que nous avons, mes amis, je vous dis la vérité, aujourd'hui nous parlons pour dénoncer toutes ces choses, et nous le faisons, car nous préférons craindre celui, qui peut jeter dans la GN, et non celui qui peut, juste tuer le corps, et rien faire de plus, un grand travail aurait pu être fait, mais vous avez tout centré sur vous, on a vu de nos yeux, vos agissements, aujourd'hui nous voulons continuer à suivre Jésus, tout en aimant notre prochain, et considérer même le plus petit des convertis, nous ne cesserons d'aimer notre prochain, mais Jésus avant tout, tous ceux qui veulent ce PDF, envoyez-nous un mail, et nous vous l'enverrons, contacte.evdn.org, c'est le mail, j'ai moins pour finir, préciser, que nous ne combattons pas la révision, de la BJC, car Louis Second l'a aussi révisé, tout comme Martin, Osterwad, etc, donc nous comprenons cette vision, c'est pas le problème de, c'est le mal qu'on dit, c'est le péché, le mal, le mensonge, la calomnie, c'est ça le problème en fait, c'est tout, nous aimons la vérité nous, c'est la vérité que nous voulons aimer, voilà, voilà, Louis Second l'a aussi révisé, tout comme Martin, Osterwad, etc, donc nous comprenons cette vision, également nous n'avons rien contre la parole du Seigneur, ni contre les oeuvres faites pour les pauvres, mais ce que l'église ne pouvons accepter, c'est le contrôle, le péché, le mensonge, je crois que cela va confirmer à beaucoup ce qu'ils avaient vu et reçu, nous savons enfin que certains au contraire vont nous lapider, malgré ce qu'ils savent être vrai, on a vu des frères sans identité, surtout un qui me vient en tête, et dont je tairai le nom, ce frère avait pour habitude de rapporter tous les travers de télévision de vie, agissant comme un espion, il se reconnaîtra, pour moi ces types de personnes sont des hypocrites, qui ne font que rapporter sans jamais chercher à interpeller, ceux qu'ils dénoncent, ou à prendre position pour la vérité, voilà comment des chrétiens ont abandonné leur poste de sentinelle, des gardiens, ils ne savent que dire amène, mais derrière, le langage est tout autre, mes amis, je pense à cette assemblée, où exerçait un ancien, qui était retombé dans l'adultère, le collège des frères qui travaillaient était au courant du péché de cet ancien, mais personne n'avait alerté qui que ce soit, sous prétexte qu'il s'agissait d'un ancien, voilà comment beaucoup mangent de l'herbe aujourd'hui, parce que comme c'est des anciens, on ne veut pas parler, en fait vous n'aimez pas le Seigneur, et pourtant ces mêmes frères prétendent travailler au salut des âmes, quel salut, en les laissant à la merci d'une personne, qui leur impose les mains, et leur transmet le péché à leur insu, chrétien, avez-vous compris votre rôle ? Certains encore n'agiront que sur consigne du frère Chorin, comme ce fut le cas en 2019, où lors d'une réunion des anciens, ils les avaient repris du fait de leur attitude vis-à-vis de moi, à la suite de cette réunion, les anciens avaient recommencé à me contacter, pour prendre de mes nouvelles, les uns après les autres, le frère Joël également, je lui avais fait remarquer que cette attitude était hypocrite, car si le frère Chorin ne leur avait pas donné la consigne, personne ne m'aurait appelé mes amis, notre frère Chorin a reçu un superbe travail, à faire, mais malheureusement, il s'est accaparé les âmes du Seigneur, j'ai moi-même failli en faire les frais, tout ce qui a été dit, nous l'avons vu et entendu, et nous avons parlé de ce qui nous concerne, car si on devait parler des victimes, cela ne serait pas juste, que toutes les victimes soient sauvées, et resteraient, courage à vous, il y a tellement à dire, donc du coup on est parti au Canada, comme vous le savez au mois d'avril, arrivé au Canada, enfin la mission qu'on a reçue du Seigneur pour le Canada, c'était simplement d'aller comme ça, par la foi, et on est parti par la foi, avec un sac à dos comme vous avez pu le voir, et sans chercher un endroit où préparer, où dormir, etc., on a fait les choses vraiment conduites par l'esprit, on a manqué de rien, et on ne comptait pas aller chez les frères et sœurs, mais des frères et sœurs nous ont contactés, en fait, par nous contacter, et du coup, on ne voulait pas, pourquoi ? Parce que, on s'est dit, avec tout ce qui se passe, parce qu'on est au courant de tout ce qui se passe depuis des années, on ne voulait pas encore que des frères et sœurs soient, qu'on dise, on est parti chez des frères et sœurs, etc., encore des histoires, on ne voulait pas des histoires, on voulait vraiment faire, rester sur la vision que l'Esprit nous a demandé, malgré les contacts des frères et sœurs, jusqu'à quand le Seigneur a permis vraiment que, qu'on puisse voir des frères et sœurs, du Canada, on en a vu, et honnêtement, le Seigneur a fait un beau travail, et ce qu'on trouve dommage, c'est qu'on a contacté des frères et sœurs du Canada, je ne sais pas qui, mais en tout cas, il a été dit qu'en gros, qu'on aurait quitté, on aurait quitté, enfin, j'aurais quitté la communauté, que je suis pu avec le frère Chora, j'ai quitté la communauté, frères et sœurs, quelle communauté mes amis ? Je ne me suis jamais réclamé d'être d'une communauté, dès que je me suis converti, moi, c'est le Royale qui m'intéressait, et je l'ai dit dans mes témoignages, depuis des années, que lorsque je me suis converti en Guadeloupe, je suis revenu en France, j'ai cherché le Seigneur, enfin, le Seigneur, la communion dans des églises, pour chercher des frères et sœurs, en gros, vous pouvez suivre aussi le Seigneur, j'ai fait plus de dix églises, et les dix églises, je n'ai vu que les choses qui ne sont pas écrits dans la parole, c'était compliqué, j'ai dit à ma femme, on reste à la maison, on n'a nulle part, vous comprenez, et c'est pour dire par là que, en fait, je me suis converti pour suivre le Seigneur, et non pour adhérer à une communauté, donc, vous voyez, donc, en fait, quand on me dit que je suis dans une communauté, ça, c'est sectaire, vous voyez, et je comprends pourquoi aujourd'hui, ben, toutes ces paroles, toutes ces choses, en fait, on est dans un royaume, le royaume de Jésus, et Marc 9, on l'a vu tout à l'heure, dans tout ce qu'on a pu énumérer, en fait, on est dans un royaume, on ne fait pas partie d'une église, ou d'une religion, vous voyez, frères et sœurs, donc, on a appris ça, quand on était dépassés, mais le Seigneur fait comme son oeuvre, il a touché les frères et sœurs, ils ont été encouragés, le Seigneur a délivré à une sœur, encouragé les frères et sœurs, et aujourd'hui, on se rend compte que, les frères et sœurs ont compris, en fait, que c'est le royaume, en fait, vous voyez, frères et sœurs, c'est le royaume que nous devons regarder, et non, est-ce qu'il lui marche avec tel frère, en fait, on doit regarder s'il marche avec Jésus, parce qu'il me disait, on lui a dit, la personne nous disait, qu'apparemment, on lui a dit que, on prêchait des fausses doctrines, ou c'est ça, des fausses doctrines, ou on n'était pas dans, on ne prêchait pas le message, je crois, enfin, en tout cas, toujours le côté du message, qui revient, ouais, le côté du message, je ne sais pas quoi, c'est compliqué, en fait, je lui ai demandé au frère, mais qu'est-ce qu'on a prêché qui n'est pas bon, en fait, en fait, il n'y a rien qui, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher, de par ce qu'on prêche, alors que, c'est biblique, c'est une oppression, par la grâce du Seigneur, parce que c'est écrit, vous voyez, et comme des chrétiens ne sont pas contents, voilà, ils sont, il y a la haine dans beaucoup de cœurs, ça c'est une réalité, ils vont essayer d'attaquer le travail que le Seigneur fait, oh, il ne faut pas crier, oh, on condamne, oh, ceci, mais vous faites quoi, vous en fait, en vérité, ce n'est pas pour nous glorifier, mais où sont vos œuvres, vous faites quoi, vous voyez, que faites-vous, donc nous dirons, on va construire des puits, il y a des chrétiens qu'on a connus, qui crient dans les trains, ça on va parler de ça, parce que c'est grave, qui crient dans les trains, ça prêchent dans les trains, ils faisaient un travail magnifique, il y a surtout un frère qui a une grâce pour les musulmans, aujourd'hui, on se rend compte que, ces mêmes frères-là, ils construisent des puits, c'est louable, c'est un beau travail, il y a des pauvres, mais il ne faut pas mettre de côté des evangelisations, pour aller faire le social, ça doit être lié en fait les deux, en fait c'est lié, vous comprenez, donc ne dites pas que je combats le social ou quoi, c'est normal de faire le social, mais vous avez abandonné le travail que le sien vous a donné, vous voyez, parce que vous avez entendu des paroles, et vous avez changé le travail pour aller faire des puits, c'est bien, mais le travail que vous avez reçu là, c'était pas du Seigneur, c'était de qui ce travail là, c'est parce que vous avez entendu des paroles, des paroles, et ils ont carrément changé de travail, frère et soeur, je vous dis, mais c'est le chaos ça mes amis, vous comprenez, et ça je le dis haut et fort, vous avez commencé à travailler dans l'évangélisation, le coeur de Yeshua pleure, pourquoi, vous avez abandonné le poste, le travail que vous avez donné, et ce frère en question, il avait téléphoné pour me demander, pour me dire à l'époque, oh dans l'église où je suis, les gens ne me comprennent pas, ils disent que je suis trop dur, etc, je lui dis mon frère, fais ce que le Seigneur te demande, malheureusement, il a lié entre l'église au cas, et l'oeuvre qu'il avait reçu, il a tout mélangé, mais en même temps, l'église a certainement, a dû le faire taire, vous comprenez, alors qu'il y avait des musulmans qui étaient touchés, c'était magnifique, on s'appelait, on s'encouragait, on était bénis, encouragés, vous comprenez, et d'un coup, on a vu qu'ils ont retiré leurs vidéos d'évangélisation, je ne me trompe pas, pour mettre un autre travail, honnêtement, moi ça, en fait, je sens vraiment le cœur du Seigneur attristé, vous comprenez, et le problème, c'est que, en fait, c'est vrai, ça fait mal au cœur, de voir que, des frères avaient reçu un beau travail à faire, au niveau de l'évangélisation, j'ai posé la question à certains, à un moment donné, à un certain moment donné, et l'évangélisation c'est comment, ah non, nous c'est plus les maisons, c'est plus les maisons, mes amis, c'est plus les maisons, la Bible c'était dehors, les apôtres sont dehors, vous voulez voir, c'est quoi les vrais apôtres, les prophètes, les docteurs, ils étaient dehors, les paules, les pieds, ils étaient en train de crier dehors, mes amis, vous voyez, vous direz oui, mais ils étaient aussi dans les maisons, la communion c'est biblique, car la parole dit de ne pas abandonner, son assemblée, en gros, la communion, tous les chrétiens, ont une communion, j'ai une communion avec des frères et sœurs, on doit tous avoir des communions, mais la communion ne doit pas passer avant l'évangélisation, passer avant toute chose, vous comprenez, vous comprenez frère et sœur, en fait, le Seigneur t'a donné à l'église un travail, et ce travail là, a été mis de côté, parce que, on veut changer l'évangile du Seigneur, comme les temps sont difficiles, vous voyez, des combats, on va changer, on va faire le social, ça passe mieux, mais Coluche fait mieux que nous, les casques bleus fait mieux que nous, vous comprenez, non en fait, on ne veut pas changer le travail du Seigneur, pour aller faire de l'aide sociale, tout ça, c'est bien, mais en fait, pour moi, c'est une, comment dirais-je ça même, c'est une sorte de, en fait, d'échappatoire, on échappe à ce travail là, véritable là, vous voyez frère et sœur, et d'ailleurs, par rapport à ça, oui, il y a, les frères, à l'époque de l'église primitive, qui avaient dit, abandonnerons-nous la parole, pour aller servir au table, au table, en fait, ce n'était pas convenable de faire cela, donc, ils ont dû scinder, en fait, les frères et sœurs, pour ne pas abandonner la parole, parce que, en fait, c'est lié, en fait, il n'y a pas de souci, par rapport aux pauvres et tout, en fait, leur but, c'est qu'ils entendent la parole, ce n'est pas juste le fait de nourrir, comme Coluche, c'est pas ça, sinon, dans l'État, il le fait mieux que nous, ça, c'est mieux que nous, mais on ne voit pas là, qu'aujourd'hui, tout le monde a abandonné la parole, pour aller tous servir au table, c'est ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde a quitté la parole, pour aller servir au table, voilà ce qui se passe aujourd'hui, on dit qu'on est prophète, docteur, prophète, ou mes amis, vous voulez voir, c'est quoi les prophètes, les docteurs, les apôtres, on regarde dans la parole, ce qu'ils ont fait comme travail, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sur la planète, apôtres, prophètes, pasteurs, etc., à quel moment vous allez travailler, à quel moment vous allez oeuvrer, pour le royaume du Seigneur, à quel moment, vous voyez frère et sœur, on voit des chrétiens, tomber tous les dimanches par terre, se relever, tomber par terre, se relève, se relève, se relève, et en même temps, ils sont toujours attachés, comme vous avez pu voir, les prophéties dans tout ce partage, toutes les prophéties qu'on a pu recevoir, mais les prophéties, quand on les reçoit, c'est pour faire quoi, enfin, quand on les reçoit, le Seigneur nous avertit, il nous parle, et au prélat, il nous parle dans les coulisses, et confirme à travers les hommes, ce qu'il nous a déjà dit, dans les coulisses, vous comprenez, mais ce n'est pas pour rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, à la même place, non, ce qu'il te dit là, à un moment donné, il va te dire d'aller, et malheureusement, comme vous avez pu le voir, les mêmes qui ont prophétisé, c'est les mêmes qui ont commencé à nous critiquer, oh, vous êtes comme Corée, vous êtes des rebelles, alors que c'est eux qui ont prophétisé, que vous irez là, où le Seigneur va vous envoyer, là où beaucoup n'ont pas été, qui fait un travail grave, vous comprenez, on se demande même par quel esprit, même il a pu prophétiser là, parce qu'on a vu l'esprit de Python dans la Bible, c'est les hommes qui sont des hommes de Dieu, ils disaient la vérité, donc les hommes vont prophétiser la vérité sur toi, mais en même temps, derrière, c'est des loups peut-être, des loups, des méchants qui vont te bloquer, te casser, te critiquer, et c'est grave, vous comprenez, donc quand les prophéties arrivent, l'accomplissement de ce qu'ils ont peut-être déclaré, c'est les premiers qui vont vouloir t'abattre, je vous dis la vérité, vous voyez frère, ça, donc on voit dans la parole, les pharisiens connaissaient la loi, ils connaissaient, le Messie devait venir, c'est les mêmes qu'ont battu le Messie, c'est le même, les mêmes qui avaient la parole, qu'ont combattu le Messie, et on revient aussi sur le partage, aussi qu'on avait fait, Jésus-Christ le modèle parfait, où le frère Chora dans le bureau, m'avait dit que le Seigneur avait dit, que ce n'était pas de lui, le Seigneur avait dit que c'était un message, ce n'était pas de lui se partage, ça nous a, ah non ça c'est, en fait là on touche à Jésus, et qu'on touche à Jésus, en tant qu'enfant du Seigneur, on ne peut pas, on ne peut pas se réjouir, en fait ça a tristé le Seigneur, le fait qu'il nous ait dit ça, et cette vidéo elle est en ligne, on l'a remis en ligne, c'est Jésus-Christ le modèle parfait, on est en Martinique, on l'a mis en ligne cette vidéo, et on a vu le travail que ça a pu faire, même une dame qui était touchée là-bas en Martinique, ça a fait un travail, ce message, c'est un message, qui vient de l'évangile, vous comprenez frère et sœur, et le fait de nous avoir dit ça, c'est comme si en fait, ça voulait en fait en gros, cacher Jésus, pour que l'homme soit devant, que le système de l'homme ne soit pas écrasé, détruit, mais en fait, moi ça m'a fait mal au cœur, d'entendre cela, ce message n'était pas du Seigneur, ça venait pas du Seigneur, c'est ce qu'il a dit en fait, il y avait Trésor qui était à côté, qui a dit, que quand Johan a commencé à parler, il a commencé à être hérité en lui, et qu'en gros, il me disait qu'il fallait faire asseoir Johan, il fallait le faire asseoir, frère et sœur, asseoir, pourquoi le frère, quand j'ai entendu ça, j'ai dit dans mon camion, en fait, j'ai entendu ce qu'il a dit, en fait, je me dis, mais asseoir, pourquoi en fait, le frère, on n'a jamais fait asseoir le frère, pourquoi le faire asseoir, il a péché où, vous voyez ce côté, on veut toujours faire asseoir les gens, en fait, c'est pas bon, c'est pas biblique de faire asseoir, en fait, on tue des âmes comme ça, frère et sœur, vous voyez frère et sœur, on tue des âmes, moi, c'est ce qu'il m'a fait aussi, trésor, en 2017, il m'a fait asseoir parce que, pour me protéger, pour me protéger de quoi, Jésus-Christ, c'est mon protecteur, vous voyez frère et sœur, c'est celui qui nous protège, c'est lui qui est mort sur la croix pour nous, si quelqu'un n'a pas péché, on ne peut pas venir le faire asseoir, on ne peut que le détruire comme ça, et l'arrêter, vous vous rendez compte frère et sœur, si j'aurais dit, d'accord, c'est l'ancien, il faut être soumis aux anciens, donc je m'assois, frère, j'aurais pu être asseoir, 20 ans comme ça, 15 ans, et le Seigneur passe à autre chose, parce qu'il doit travailler, vous comprenez, donc depuis 6 ans, voilà le bilan, vous voyez frère, on regarde le bilan, allez sur la chaîne, regardez le bilan, en 6 ans, parce qu'on est traité de rebelles, est-ce que les rebelles peuvent faire ça, est-ce que des méchants peuvent faire ça, est-ce que des pécheurs peuvent faire ça, le frère Choran m'avait dit que c'était un message, enfin ça ne venait pas du Seigneur, il m'a pris un passage dans le Corinthien, où Paul parle, qu'il faut être imitateur, soyez mes imitateurs, comme moi, je suis imitateur de Christ, il m'a dit aussi, on est aussi imitateur des hommes, c'est ce qu'il m'a dit, donc en fait, honnêtement, moi pour moi, c'est impossible, que je vienne dire ça, à un converti, à un enfant du Seigneur, qui a aussi les hommes comme imitateur, surtout avec un tel message, en gros, on vient se mettre au niveau de Jésus, lorsque Jésus est annoncé, on doit descendre, et ce projet, Jean, il dit quoi Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse, et que je diminue, Alléluia, je bénis le Seigneur pour sa parole, sa parole me sauve, sa parole m'a sauvé, sa parole nous a sauvés, frères et sœurs, et aujourd'hui, on prend position pour cette parole, frères et sœurs, il dit, il faut que je diminue, et qu'il croisse, donc en fait, quand le Vrachoram me dit, qu'il y a aussi les hommes comme imitateur, donc en fait, dans mon cœur là, il faut qu'il y ait l'homme et Jésus, en fait, c'est ça que je veux dire, il faut mettre l'homme et Jésus, et en fait, après l'homme prend plus de place, et tu deviens idolâtre, voilà comment l'idolâtrie, est rentrée dans beaucoup de cœurs de chrétiens, beaucoup sont des idolâtres, beaucoup, oui frères et sœurs, beaucoup font profession de prier Jésus, vous ne priez pas le Seigneur, vous regardez vos vies, vous regardez vos œuvres, vous regardez vos actions, quand on vous dit, quand le Vrachoram va dire un tel, un tel ci, un tel ça, vous ne prenez même pas la peine d'aller vérifier, mais vous êtes idolâtres, moi quand le Vrachoram m'avait dit que tel frère adultère, il m'a montré des messages, moi j'ai été appelé cet ancien là, je l'ai téléphoné, j'ai posé des questions, vous comprenez, et j'ai écouté sa version, et quand j'ai revu le Vrachoram, je lui ai dit, parce que j'ai appris qu'il avait dit à la sœur en question, que j'ai été vérifié, parce qu'il me propose un menteur, non c'est pas que je propose un menteur, c'est la parole qui me dit de faire ça en fait, vous comprenez, vous comprenez frère et sœur, et quand je l'ai revu, je lui ai reprécisé que oui, j'ai téléphoné cette personne pour vérifier, parce que je suis pour la vérité, vous comprenez frère et sœur, donc en fait, ceux qui ne vérifient pas là, vous êtes des idolâtres, vous pouvez m'insulter de tous les noms, me maudire, et aucune malédiction sans cause ne m'atteindre, voilà le message véritable, vous êtes dans l'idolâtrie totale, vous comprenez, vous ne vérifiez pas les faits, vous prenez position derrière des hommes, derrière l'homme, vous êtes des idolâtres, et si le Seigneur revient, vous ne serez pas sauvés, et si l'antichrist paraît même, vous n'allez pas être sauvés non plus, parce que le fait d'adorer les hommes, revient à adorer l'antichrist, et ne pas reconnaître que c'est l'antichrist, celui qui adore Jésus Christ, qui a des yeux que pour Jésus, il peut y échapper, parce que la Bible dit que même les élus, pourraient être séduits, donc en fait, beaucoup sont déjà séduits par l'homme, la séduction, l'idolâtrie, vous êtes dans l'idolâtrie mes amis, vous comprenez, aujourd'hui on en parle ouvertement, parce que c'est Jésus Christ, qui nous donne la force de parler, parce qu'il revient, et je vous dis la vérité, le Seigneur Jésus, témoignera, si c'est vrai ou faux, tout ce qui a été dit là, oh mes amis, je mets l'élohim de Moshé, dans ce message, c'est Jésus que nous voulons glorifier, si c'est faux, il nous le dira, il le fera savoir, si c'est vrai par contre, il va le faire savoir aussi mes amis, ah oui, vous comprenez, donc voilà, il y a aussi Herman, le frère Herman, qui avait envoyé un audio, à des frères avec qui je travaillais à l'époque, en 2018, pour leur dire de quitter Hervé, en gros, on se disait clairement de quitter Hervé, d'aller travailler avec Joël Trésor, ils sont là pour donner des conseils, et moi aussi, je suis là en grand en parlant de lui, en parlant de lui aussi, donc voilà ce qu'il a dit au frère, qui m'envoyait cet audio là, quand j'ai écouté ça mes amis, j'ai dit, oh la la, c'est quoi ça, je n'ai pas de frère Chora, et c'est à ce moment-là aussi, quand on s'était au téléphone, un peu avant, après je ne sais plus, que je lui avais dit que beaucoup d'anciens mentent, il y aura menti, comment on dit en créole, comment on dit en créole, ils mentent, pour être bien vu de toi, et j'ai dit au frère Chora au téléphone, que moi, que, que je t'aime, mais j'aime Jésus Christ plus que toi, en quoi, c'est péché, de dire ça, à un frère ou une soeur, et quand je l'ai vu au bureau, quelques jours, quelques temps après, il est revenu, sur ce, sur ce, ce mot là que j'ai dit, voilà cette phrase là, qu'en gros, c'est bien, c'est ce qu'on prêche comme message, mais Jésus, mais fais attention, comment tu le dis, ça m'a fait mal, parce qu'en fait, on ne peut pas me venir, on ne peut pas me dire, fais attention, comment Jésus dit, que j'aime Jésus Christ, plus que toi, c'est impossible ça, et en fait, ça revient toujours par rapport à Jésus Christ, modèle parfait, ça revient, en fait, on ne voit pas là que, on veut mettre une attention particulière sur l'homme, attirer mon attention sur l'homme, or, ce n'est pas l'homme qui m'a guéri quand j'ai failli mourir, ce n'est pas l'homme, c'est pour ça aujourd'hui, je parle sans crainte, parce que, j'aime tout le monde, mais quand il s'agit de Jésus, moi, c'est, en gros, comme on dit, c'est mort, moi, c'est Jésus, c'est lui qui m'a sorti de la maladie, du péché, de l'adultère, la vie de débauche que je menais, c'est Jésus, en fait, j'ai des yeux que pour lui, on ne peut pas mettre un homme dans mon cœur à côté, ce n'est pas possible, bien que j'aime tout le monde, mais c'est le Seigneur qui prend la première place, c'est ça le message, vous voyez frère et sœur, donc, je lui avais dit ça au téléphone, normalement, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais quand il m'a dit ça, ça m'a fait mal, et en fait, jusqu'au jour, ça m'est resté parce que c'est impossible de dire ça à un chrétien, c'est impossible de dire que, fais attention à comment on dit ça, en gros, l'homme, en fait, on ne peut pas mettre l'homme en même temps que Jésus, c'est impossible ça, vous voyez, et par rapport à l'audio d'Herman, on s'était vu dans le bureau, avec le frère Chora, le frère Chora m'a dit de sortir l'audio, j'ai mis l'audio, et il a dit à Herman, c'est pas bien ce que tu as fait, sans plus casser l'oeuvre qu'il fait, etc., mettre une cassure avec les frères et soeurs avec qui travaillent, en quittant le bureau, le frère Herman ne s'est même pas excusé, ce n'est rien, en gros, il a encore voulu me prêcher encore la parole, et je comprends en fait qu'il n'était pas du tout humble de cœur, et que, en fait, la considération que j'ai toujours pour lui, en fait, c'est parti, je me suis séparé, éloigné de lui, parce que, bien que je l'aime, mais je me suis rendu compte qu'il y a un problème au niveau de l'humilité, et donc voilà, et donc voilà, par rapport à ça, et juste pour finir, voilà, lors d'une mission, en fait, qu'on avait fait à Rennes, et un frère avec qui je travaillais était parti avec moi à Rennes, à la mission, et on était partis manger sur le frère Atas avec le frère Chaua et le frère Sylvain, et le frère Chaua disait devant le frère en question avec qui j'ai travaillé, en gros, si on veut prendre ton manteau, donne ta tunique, etc., donc en gros, il parlait par là, par rapport à ce que je vivais dans l'église locale, avec les anciens, il savait le frère Chaua ce que je vivais, il savait, et le fait qu'il a entendu, en fait, ça l'a quand même aidé par rapport à ce que les gens disaient sur moi, sinon il aurait pu passer à côté de beaucoup de choses, parce que le Seigneur a beaucoup béni, le Seigneur a beaucoup poussé aussi à travailler, donc il se reconnaîtra, et c'est quelque chose en fait que le Seigneur aussi voulait lui apprendre, parce qu'en fait, il faut savoir que dans cette vision, on n'est pas une église, on est des missionnaires, et quand les frères et les frères avec qui je travaille, tout le monde travaille, tout le monde met la main à la patte, et le vrai Chaua un jour m'avait dit dans le bureau, et ça, ça m'avait, ça m'avait troublé, moi ça m'avait troublé un peu, et aussi l'équipe à qui je travaille, parce que je lui avais rapporté cela, il m'avait dit en fait que dans la Bible, on n'a pas vu Jérémie, ils ont écrit en même temps, en gros, je devais être au devant, en fait, c'est moi qui devais être au devant, etc., et je n'ai jamais aimé ça, j'ai toujours voulu être avec les frères et sœurs, que tout le monde travaille, tout le monde met la main à la patte, si c'est moi qui prêche, ben attends, gloire au Seigneur, si ce n'est pas moi, ben gloire au Seigneur, il y a quand même, il y a d'autres qui vont prêcher, parce que moi, je vois le royaume avancer, et pas moi, il m'a dit que je devais être au devant, tout ça, parce que c'est moi qui ai reçu la vision, etc., et c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu, et on voit Jésus-Christ lui-même, qui est le plus grand visionnaire, a envoyé les disciples devant lui travailler, il aurait pu y aller partout, il a envoyé les disciples, vous voyez frères et sœurs, donc en fait, on ne voit pas là que le Seigneur travaille, il voulait nous montrer le travail d'équipe aussi, le royaume, mes amis, et voilà comment aussi, tout le monde travaille, met la main à la pâte, le royaume va avancer, vous comprenez, donc si le frère Chora faisait une mission, enfin, un programme à Évry, on ne peut pas tous forcément aller là-bas, le Seigneur peut demander à quelqu'un d'aller travailler là-bas pour que le royaume avance, vous comprenez, donc en fait, si on se rallie tous là-bas, on devient quoi, une secte, mais c'est aussi clair que ça, vous comprenez, donc on ne peut pas, mon vouloir pour ça, c'est la Bible qui dit ça en fait, c'est le Seigneur qui le dit, vous comprenez frère et soeur, donc c'est important en fait, de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser entraîner dans des choses, et de prendre position pour le Seigneur, et de diminuer tout le temps, et le laisser croître, pour qu'il puisse se glorifier, donc voilà un peu, ce que je voulais dire, et gloire au Seigneur Jésus-Christ, et tout ceci n'est pas pour, voilà, vous avez compris en fait, c'est en même temps, c'est une version, ma version en même temps, qui est sortie en même temps, donc c'est ma version des faits aussi, en même temps qu'on a énuméré, chose que beaucoup n'ont jamais entendue, et je crois que beaucoup vont être choqués, parce qu'ils ont fait ma version, et ils ont entendu autre chose, on ne vous a jamais dit tout ça, j'en suis convaincu, on ne vous a jamais rapporté, toute cette version, voilà ma version, des faits dans les détails, par la grâce du Seigneur, et je crois que beaucoup se diraient, mais comment tout ça a pu être retenu, et bien l'esprit de Jésus-Christ, vous comprenez, c'est l'esprit du Seigneur qui nous aide à retenir les choses, et c'est lui, donc ce dossier a été fait par sa grâce, pour pouvoir exposer tout ça à l'église, pensant que tout ça pouvait se régler auparavant, mais ça ne s'est jamais réglé, ça ne fait que s'aggraver, et vu que ça atteint l'église aujourd'hui, on est obligé d'en parler, on est obligé d'en parler frère et soeur, parce que le Seigneur revient, et il veut sortir de son église, il ne veut pas qu'on soit esclave, aujourd'hui comme on voit des gens esclaves, ils mangent de l'herbe, ils boivent du pipi, ils font n'importe quoi, frère et soeur, voilà comment aujourd'hui beaucoup font, mais d'une autre manière, vous voyez frère et soeur, on leur dit, ah ils font, ah, prends un McDo, c'est pas ça l'église, c'est pas ça Jésus, vous comprenez, l'église c'est d'être soumis à la tête, et la tête c'est Jésus-Christ, voilà frère et soeur, ce message, tout ce qui a été dit, c'est pour nous ramener à l'évangile véritable, à adorer la tête qui est Jésus, tout simplement, voilà frère et soeur, voilà votre Seigneur, soyez bénis, soyez fortifiés, donc à bientôt. Donc frère et soeur, donc suite à la conclusion, je fais cet audio pour vous informer qu'il va y avoir un autre audio qui va être diffusé, qui va continuer juste après la conclusion, juste après mon audio actuel, notre frère Johan, voilà des choses à partager, des choses à dire, haut et fort, et ce par son propre chef, donc sachez une chose, je pense que ceux qui nous connaissent, et ceux qui voient comment nous travaillons, ceux qui nous ont approchés un tout petit peu, se sont rendus compte qu'on n'est pas là pour contrôler personne, mettre la main sous personne, diriger personne, donc je crois que toute personne est grand, mature en Jésus-Christ, en Yeshua, donc Johan, notre frère a des choses à faire, à ajouter, de son propre chef, voilà c'est ça l'église, chacun doit parler de son propre chef, et non par rapport à ce qu'on lui dit de dire, ou ce qu'on lui dit de répéter, comme aujourd'hui on le voit, dans le milieu, parmi les chrétiens, beaucoup sont dans le mensonge, beaucoup peuvent mentir, pour faire plaisir, mentir pour avoir une place, un poste, et voilà ce chaos frère, et donc c'est le chaos total frère et soeur, je ne suis pas prévu de parler là, mais il y a tellement à dire, comme on a pu finir la conclusion, il y a tellement de choses à dire, je crois que c'est le chaos, c'est le chaos, beaucoup sont prêts à mentir, pour avoir une bonne image, un bon poste, une belle place, mais ils ne se rendent pas compte que devant le Seigneur, ils seront désapprouvés mes amis, frère et soeur, c'est impensable de mentir devant les hommes, pour être bien vu, pour défendre un homme, pour se défendre mutuellement, les uns les autres, on va se mentir les uns les autres, pour dire que c'est faux, alors qu'il y a le péché, il y a le mensonge, il y a le mal, et on ment comme ça ouvertement, devant le monde entier frère et soeur, c'est le chaos frère et soeur, et ça je rajoute un peu mon, un petit audio en même temps, comme je l'avais dit dans le dossier, en 2018, j'avais eu le frère Chorot au téléphone, je lui avais dit que beaucoup, peuvent mentir, sont prêts à mentir, pour être bien vu de toi, et cette phrase là, je me rappelle comme si c'était hier, donc du coup, je lui dis par la suite, que moi je t'aime, mais j'aime Jésus plus que toi, donc c'est magnifique, donc on ne peut pas, c'est même pas, pour dénigrer quelqu'un, c'est Jésus la place première dans nos cœurs, donc voilà frère, en tout cas, Joanne va rajouter, voilà, des choses encore, qui sont, qui sont importantes, importantes à écouter, pour l'église, au nom puissant de Jésus Christ, à bientôt frère et soeur, donc j'aimerais parler, de l'idolâtrie, et de ces ravages, au milieu de l'église, je voudrais rebondir, qu'on ne punit pas quelqu'un, qu'on ne punit pas quelqu'un n'importe comment, même dans la justice des hommes, dans le monde, le juge ne prend pas une décision seul, il y a un collège qui examine, afin d'établir et d'exécuter, un jugement définitif, concernant quelqu'un, et le problème, c'est que nous avons constaté, qu'un seul homme pouvait prendre une décision, sans l'accord de l'assemblée, et que beaucoup de chrétiens suivaient derrière, et comme des moutons en réalité, vous voyez, sans examiner, sans examiner la parole, sans vouloir appliquer la parole, pourquoi ? Parce qu'un homme a dit, parce que le frère Chorah a dit, et nous ce sont des choses que sincèrement, nous, ça c'est des choses que nous refusons, et on a vu que le Seigneur n'a jamais voulu, laisser la charge, de l'assemblée entière à un homme, bien qu'il y ait des ministères, bien que le Seigneur établit, des surveillants sur son troupeau, on voit que depuis le commencement, le Seigneur n'a pas voulu qu'il en soit ainsi, il a toujours voulu utiliser l'église, dans son entièreté, il n'a pas positionné un homme sur l'église entière, et d'ailleurs, quand le Seigneur est venu, il a sélectionné douze apôtres, il aurait pu sélectionner un seul apôtre, mais il a sélectionné douze apôtres, qui étaient comme des colonnes, et on voit que ces apôtres là, ils avaient la pensée dans leur cœur, de se dire qui est le plus grand, et on voit que le Seigneur a dit non, il ne sera pas comme ça parmi vous, vous voyez, et vous voyez comment le monde exerce la domination, les grands de ce monde exercent la domination sur le peuple, il ne sera pas ainsi parmi vous, et le Seigneur les a appris, comment il fallait faire entre eux, et d'ailleurs, il les a lavé les pieds, toutes ces choses, bien que ça avait une signification bien plus profonde, mais on voit l'humilité du Seigneur, et on voit l'humilité qu'il a communiqué à ses disciples, qui sont ses enfants, vous voyez, donc là ici, on ne parle même pas de nouveaux convertis, toutes ces choses là, parce que l'Esprit Saint n'était pas encore tombé sur l'église, vous voyez, d'ailleurs, puisque j'en parle, on voit également que, on voit également dans la parole, que le Seigneur a permis que l'église naisse avec 120 disciples, vous voyez, il a choisi 12 apôtres pour être ses témoins, les témoins de l'agneau, et nous pouvons voir par là que le Seigneur n'a jamais voulu, qu'une seule personne soit à la tête, de son église, comme à l'époque de Moïse, par exemple, que le Seigneur avait fait Elohim, sur le peuple et sur Aaron, vous voyez, et bien que cela s'était passé, on voit que, Moïse, malgré cela, le Seigneur était passé, à travers son beau-père, voilà, pour lui donner un conseil, et ce conseil là venait du Seigneur, et Moïse, qui était humble de cœur, avait accepté volontiers, il avait reconnu la voix du Seigneur, à travers le conseil de son beau-père, et c'est ça qui est magnifique, frères et sœurs, vous voyez, et ce conseil était de, d'établir, bien, plusieurs personnes en réalité, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, plusieurs personnes qui connaissent la loi, et qui puissent, et bien, avec lui également, prendre part au travail, donc voilà, et à travers cette image là, on voit l'image de Yeshua également, et de ses disciples, donc, ce qu'il faut que j'aimerais rajouter également, c'est que le nombre de témoins, nous gardent, voilà pourquoi le Seigneur a permis que, depuis sa venue, il n'y ait pas une seule personne, qui soit témoin de lui, il y a eu plusieurs personnes, qui étaient des témoins du Seigneur, parce que le nombre nous garde, afin qu'il n'y ait pas d'interprétation particulière, vous voyez, de la doctrine, qu'il n'y ait pas d'interprétation particulière de l'évangile, voilà pourquoi, Paul va dire dans Galate 1, à part du verset 8, mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous prêchent un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, vous voyez, donc Paul lui-même a dit ça, mais si nous-mêmes, il a dit, ou un ange du ciel, vous prêche un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, pourquoi Paul le dit, le Seigneur, souvenez-vous qu'il avait dit aux disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens, faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, vous voyez, donc des fois, en fait, en réalité, on voit que l'homme est faillible, l'homme est faillible, frères et sœurs, voilà pourquoi on ne peut pas suivre un homme, on suit le bon berger, on s'encourage à suivre le bon berger, le Seigneur est défié des ministères, mais les ministères deviennent, en fait, quand quelqu'un sert le Seigneur, il devient un serviteur aussi pour l'Église, vous voyez, et la caractéristique d'un serviteur du Seigneur véritable, c'est l'humilité, vous voyez, c'est le fait qu'il ne prenne pas la place du Seigneur, malgré toute la grâce qu'il a reçue, qu'il ne prenne pas la place du Seigneur dans le cœur des gens, et que les gens ne lui donnent pas la place du Seigneur aussi, donc ce serviteur-là doit veiller à cela, en ayant une humilité presque quasi parfaite, je dirais, waouh, et on voit cela d'ailleurs par rapport au Seigneur, qui est notre exemple parfait, c'est notre modèle parfait, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas non, c'est le Seigneur, personne ne peut prendre sa place, alléluia, on peut s'encourager entre frères et sœurs, d'ailleurs, on doit réfuter, rejeter, en fait, toute forme d'idolâtrie, et que quelqu'un pourrait mettre dans son cœur, vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'un serviteur du Seigneur, c'est impossible, et on voit que le Seigneur, dans son humilité, dans ce qu'il a voulu nous laisser comme message, comme témoignage, on voit que le Seigneur était parmi ses disciples, frères et sœurs, et qu'on était venu l'arrêter, et on ne savait pas reconnaître parmi les disciples le Seigneur, si ce n'était que Judas qui était venu le livrer, vous voyez, frères et sœurs, je vais prendre un autre passage dans l'Apocalypse 19, verset 10, où Jean va dire, et je tombais devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, attention, je suis ton compagnon de service, donc là, c'était un ange que Jean avait vu, et il lui dit, non, attention, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua, donc là, on n'a pas mis quelqu'un, on n'a pas mis un service, un ministère au-dessus, il a dit de tes frères, vous voyez, et pourtant, l'ange était puissant, frères et sœurs, l'ange avait une allure puissante, il dégageait quelque chose de puissant, parce que sinon, Jean ne se serait pas agenouillé devant lui, mais l'ange lui-même, qui se tenait dans le ciel, frères et sœurs, a dit à Jean, non, attention, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua, frères et sœurs, adore Elohim, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie, frères et sœurs, wow, donc c'est le témoignage de Yeshua qui est l'esprit de la prophétie, frères et sœurs, donc quelqu'un peut parler, et parler, parler de la Bible, mais si on ne voit plus le témoignage de Yeshua en lui, si on voit que les œuvres ne sont pas ce qui est dit, qui est prêché, frères et sœurs, non, on va se tenir debout, on va parler de la vérité, frères et sœurs, on va revenir à la vérité, à la parole, avec ce frère, et quel que soit son ministère, frères et sœurs, et on va le faire pour notre Seigneur, pour celui qu'on aime, et non pas par rapport au service que le frère exerce, frères et sœurs, et ne tombons pas dans ces choses-là, voilà pourquoi dans Galates chapitre 2, je vais le reprendre, je sais qu'on l'a partagé déjà au préalable, Galates chapitre 2, merci Seigneur, je vais le lire le verset, c'est à partir du verset 1, raison pour laquelle, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem, avec Barnabas, et je prie aussi avec moi, Titos, et j'y montais d'après une révélation, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir, ou avoir couru en vain, mais Titos, qui était avec moi, et qui est grec, n'a même pas été contraint, de se faire circoncière, mais à cause des faux frères, qui s'étaient furtivement introduits, et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons, en Yéhoshua Mashiach, afin de nous réduire en esclavage, à cela, nous n'avons pas cédé par soumission, pas même pour une heure, afin que la vérité de l'évangile, soit restée, d'une façon permanente, parmi vous, mais de la part de ceux qui, sont les plus estimés, ceux qu'ils étaient autrefois, n'importe peu, donc là, c'est Paul qui parle, donc c'est un apôtre, un frère qui a été touché, voilà, qui se considérait comme rien du tout, qui avait été touché après, donc les apôtres de l'agneau, qui étaient considérés comme des colonnes, on va voir que Paul va dire que, mais de la part de ceux qui sont les plus estimés, ceux qu'ils étaient autrefois, n'importe peu, Elohim n'a pas égard à l'apparence extérieure de l'homme, car ceux qui sont en estime, ne m'ont rien communiqué, frères et sœurs, regardez ce que Paul va dire, va-t-on dire qu'il est rebelle, et c'est ce qu'on entend dire de nous ici et là, partout où nous allons, frères et sœurs, pourquoi on a décidé de prendre position pour la parole du Seigneur, frères et sœurs, oui, le Seigneur nous a demandé de faire des vidéos, on le fait, moi personnellement, je parle pour moi, moi quand je sors évangéliser, le Seigneur, là des fois, il me met à la pensée de faire des vidéos, et sincèrement, qui va se lever pour m'empêcher de faire des vidéos, vous voyez, frères et sœurs, il y a des choses qui n'ont aucun fondement biblique, et quand un homme vient pour mettre sa main dans les choses du Seigneur, frères et sœurs, je vous dis la vérité, son ministère, son service, toutes ces choses, nous respectons les bien-aimés pour ce qu'ils sont, nous respectons les pères, les mères, les plus anciens, mais par contre, quand ça vient jouer dans le travail du Seigneur, que le Seigneur nous demande, nous devons faire preuve de fermeté, quand ça vient jouer dans la sainte doctrine, dans les choses du Seigneur, frères et sœurs, l'église doit se lever, l'église doit remarquer le problème, au lieu de suivre, non pas comme des brebis, le Seigneur, mais comme des moutons, frères et sœurs, un homme, ah oui, nous n'avons pas été rachetés pour suivre un homme, frères et sœurs, non, 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 nous avons été rachetés pour aller au ciel, pour suivre le Seigneur, pour voir le Seigneur, et quand il y a quelque chose qui se lève, qui fait obstacle, frères et sœurs, à notre course vers le Seigneur, frères et sœurs, à l'évangile, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est de revenir au Seigneur, frères et sœurs, nous devons de nous lever, ah oui, et le plus jeune converti, dès qu'il saisit la parole du Seigneur, et dès qu'il y a quelque chose qui lui fait obstacle, lui aussi doit se lever, frères et sœurs, hallelujah, Paul pouvait être considéré comme un jeune converti, Paul pouvait être considéré comme un moins que rien, vu qu'il n'avait pas vu et pouvoir témoigner du Seigneur Yeshua, comme les autres, vous voyez, et regardez ce qu'il a dit, verset 7, mais au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié, pour l'incirconcision, comme à Pétros pour la circoncision, car celui qui a agi puissamment en Pétros, pour l'apostolat de la circoncision, a aussi agi puissamment en moi, pour les nations, et Yaakov, et Képhas, et Yohanan, qui paraissaient être, il a dit, qui paraissaient être des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donner à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous vers les nations, et eux vers la circoncision, nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis aussi efforcé de faire, mais lorsque Pétros vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était condamné, car avant la venue de quelques personnes, de la part de Yaakov, il mangeait avec les nations, mais quand elles furent venues, quand elles furent venues, il se cacha et se sépara d'elles, craignant ceux de la circoncision, frères et sœurs, est-ce que vous voyez, donc là il y avait de l'hypocrisie, verset 13, les autres juifs aussi agirent d'une manière hypocrite avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie, mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin, selon la vérité de l'évangile, voilà ce que tous les enfants du Seigneur doivent faire, frères et sœurs, on doit nous reprendre les uns les autres, pour rester dans la saine doctrine, frères et sœurs, ah oui, donc je dis à Pétros devant tous, donc on voit qu'ici, il a dénoncé Pierre, devant tout le monde, vous voyez, si toi qui es juif, tu vis à la manière des nations, et non à la manière des juifs, pourquoi contrains-tu les nations à judaïser, est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, donc Paul s'est levé, vous voyez, Paul s'est levé, contre l'hypocrisie de Pierre, contre le fait qu'il allait contre la vérité, frères et sœurs, alléluia, il allait contre la vérité, et Paul ne pouvait pas supporter, ne serait-ce qu'une heure, c'est-à-dire ce comportement, qui est en train d'attirer des autres, en fait dans le mauvais chemin, frères et sœurs, vous voyez, donc le chemin de l'évangile, c'est un chemin qui est étroit, et nous sommes là, l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, nous sommes là pour vérifier les Écritures, avec le Seigneur, pour vérifier, si nos frères et nos sœurs, qui ont même des ministères comme Pierre, ne s'éloignent pas de la doctrine, frères et sœurs, alléluia, et ça c'est donné à tout chrétien, dès que tu as l'esprit en toi, dès que quelqu'un a l'esprit, même un païen qui n'a pas l'esprit, mais qui voit que ça, c'est pas marqué dans la parole, si un chrétien est en train de mentir, le païen peut lui dire, le Seigneur peut se servir du païen, pour dire, mais écoute, normalement, tu ne dois pas mentir avec ton Seigneur, qui peut l'empêcher de parler, qui peut empêcher Yahweh de parler, frères et sœurs, donc si quelqu'un ne marche pas dans le droit chemin, vous pensez que Yahweh, il va prendre un âne pour parler, ben oui, qui va empêcher Yahweh de parler, s'il veut parler à ses enfants, vous voyez, Élie ne marchait plus dans le droit chemin, Yahweh va utiliser, ce qu'on pourrait dire comme un fils dans la foi, pour réveiller Élie, pour dire à Élie, que ce que tu avais fait, là, ce n'était pas bien, et que d'ailleurs, tu seras jugé, donc qui peut empêcher le Seigneur d'agir, frères et sœurs, si le Seigneur est capable d'agir par un âne, à combien plus forte raison par nous l'église, nous qui devons parler, nous qui devons briller, être la colonne de la vérité, frères et sœurs, bien que nous avons besoin du Seigneur chaque jour, vous voyez, donc le constat est que nous, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie, moi personnellement, à titre personnel, voilà, moi dans ma relation avec le Seigneur, j'ai pu voir cette idolâtrie, et je vous assure, que j'ai ressenti le cœur du Seigneur, qui était triste, et irrité, par rapport à l'idolâtrie, la place, que le Franchot a dans le cœur, de toutes ces personnes, qui sont autour de lui, frères et sœurs, je vous dis la vérité, quelle subtilité, et frères et sœurs, c'est impossible, que nous puissions, en tant qu'enfants du Seigneur, se mélanger à ces choses, quand le Seigneur nous éclaire, nous ne pouvons pas nous mélanger dans ces choses, c'est impossible, parce que le Seigneur n'a pas établi un homme sur son troupeau, un homme, un seul homme, non, c'est impossible, le Seigneur établit des ministères, comme le Franchot a si bien dit dans son livre, vous voyez, qui est l'Église influente ou influencée, dont j'ai lu d'ailleurs, une bonne partie du préambule, et rien que dans le préambule, ce sont des choses, que le Franchot a lui-même dénoncent, et nous, qui voyons les coulisses, frères et sœurs, nous sommes choqués, nous sommes carrément, frères et sœurs, contre ce système qui est entré de se bâtir, ah oui, nous sommes contre ce système, et nous le réfutons, nous le refusons, je vous dis, quand je lis ce livre, je lis le préambule de ce livre, je suis encouragé, mais je suis aussi malheureux, de voir que, ce qu'il a dénoncé, c'est ce qui se passe aujourd'hui, voilà, dans ce service, ou cette Église, télévision de vie, frères et sœurs, donc moi qui suis jeune, mais qui aime la parole du Seigneur, j'aime le Seigneur, parce que c'est lui qui m'a touché, c'est lui qui m'a sorti du mal, c'est lui qui m'a sorti du péché, frères et sœurs, ah oui, on est encouragé par l'œuvre du Seigneur, personne ne peut s'accaparer de l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs, tout ce que le Seigneur fait, c'est par amour pour nous, vous voyez, mais quand quelqu'un touche, quand quelqu'un veut prendre la place du Seigneur, frères et sœurs, non, 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 frères et sœurs, cela n'est pas possible, et si nous dénonçons les autres du dehors, à combien plus forte raison, nous-mêmes nous nous dénonçons, à combien plus forte raison, nous-mêmes nous dénonçons ceux de l'intérieur, bien sûr, nous dénonçons le système qui est mis en place, et que nous refusons, parce que c'est pour la liberté que le Seigneur nous a franchis, et je voudrais témoigner, qu'un jour j'évangélisais dans un train, et après avoir évangélisé dans un train, je suis descendu de la gare, et j'étais un peu fatigué, et je vois un jeune, et le Seigneur me met à cœur, qu'il faut que j'aille lui parler, je vais lui parler du Seigneur, je lui présentais Yoshua, frères et sœurs, le jeune, ses yeux étaient écarquillés, c'est comme s'il voyait, le Seigneur en fait, quand je lui parlais, et qu'est-ce qui va se passer, c'est que, avec la fatigue que j'avais, j'ai choisi la facilité, en lui disant, écoute, à l'époque je lui ai dit, il y a un programme à Évry, et c'est un programme de la jeunesse, bien viens, viens et tout, et tu verras, et quand je lui ai dit ça, j'ai vu le visage de ce jeune homme changer, c'est comme s'il était attristé en fait, que le message que je lui ai annoncé avait changé, je lui ai présenté un bâtiment en réalité, et je n'ai pas compris pourquoi au début, je lui ai donné le numéro, pour qu'il puisse appeler tout ça, mon numéro, pour qu'il puisse m'appeler, pour que je puisse lui donner la fiche, je crois, ou le lieu, où ça allait se faire, et ce qui va se passer, frères et sœurs, c'est que, j'ai eu un songe par la suite, donc je suis rentré chez moi, je me suis endormi, et j'ai vu un jeune homme, qui était dans les rues, et moi qui étais avec ma fille, vous voyez, et je voyais le diable, qui était en forme de lion, voilà, il était sur une colline, et il regardait, il regardait en contrebas le diable, et en gros, il voyait, il me voyait avec ma fille, et ce jeune homme certainement, et donc il a fait le tour, pour pouvoir nous dévorer, vous voyez, et moi en fait, j'avais comme une caméra, derrière en fait, ce qu'il faisait le diable, donc je voyais qu'il allait venir vers nous, et tout, et ce jeune homme, j'ai voulu le mettre en sécurité, en le mettant dans une cage, vous voyez, et en voulant le mettre dans une cage, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai eu une vision, dans le songe, où je voyais que, quand je le mettais dans la cage, le lion venait, et le déchirait la cage, pour le manger, et, et, quand j'ai vu cela, avant que le lion arrive, je l'ai pris avec moi, comme avec ma fille, qui me suivait partout, et je l'ai fait rentrer dans un endroit, et cet endroit représentait la présence du Seigneur, et quand je me suis réveillé, donc, j'ai dit, mais, ça veut dire quoi ce songe, je ne comprends pas, j'ai appelé un frère, et le frère me dit, mais, en fait, ce songe, c'est comme si, tu veux ramener, c'est comme si tu voulais ramener quelqu'un, en fait, dans un système, en gros, en gros, c'était ça qu'il me disait, il me faisait comprendre les choses, et que le Seigneur t'a montré que ce n'est pas comme ça, en fait, c'est de ramener les gens à lui, en gros, je ne sais pas la phrase, mais c'est ce qu'il m'a dit, mes yeux se sont ouverts, et j'ai compris, en fait, waouh, en fait, le Seigneur voulait qu'on ramène les gens à lui, et non pas à une réunion, non pas à quelque chose, mais premièrement qu'on puisse le présenter, en fait, c'est ce qu'il doit y avoir dans nos cœurs, et le Seigneur m'a repris sur cela, bien que nous pouvons inviter les gens dans des réunions, mais nous qui sommes enfants du Seigneur, la première chose que nous devons faire, c'est présenter les gens au Seigneur, et les laisser avec le Seigneur, si le Seigneur conduit, s'il appelle, en fait, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais le fait de présenter un bâtiment, en fait, c'est ce que le Seigneur a voulu me faire comprendre, que ce n'était pas ça la vision, ce n'est pas ce qu'il nous a communiqué, waouh, le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean 4, que ce n'est ni à Jérusalem, ni en Samarie, que vous adorez le Père, mais que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, parce que Elohim est esprit, frères et sœurs, Alléluia. Donc, frères et sœurs, prêchons le message véritable, mais vivons-le aussi. Et je tenais aussi également à toucher un mot par rapport au mensonge. On entend beaucoup de versions, frères et sœurs, nous qui sommes des enfants du Seigneur, qui devons parler selon la vérité. Frères et sœurs, comment ça se fait qu'il y ait plusieurs versions, qu'un chrétien n'est pas capable de reconnaître que ce que son frère a dit était vrai. Les chrétiens veulent se défendre, frères et sœurs, mais sans la vérité. Frères et sœurs, j'aimerais nous attirer l'attention, faisons attention aux mensonges. Je vous dis la vérité. Faisons attention aux mensonges dans l'Église. Vous pensez que le Seigneur ne voit pas? Vous ne voyez pas ce qui s'est passé avec Anania et Saphira? Ce qui a suscité une grande crainte, frères et sœurs, le mensonge? Faisons attention, nous qui venons témoigner, nous qui allons parler des autres derrière leur dos, faisons attention que nous disons la vérité. Faisons attention que nous disons la vérité. Parce que le Seigneur a ses yeux sur tout ce qui se fait, frères et sœurs. Beaucoup sont prêts à courir pour secourir un homme, pour être bien vus des hommes et mentent, frères et sœurs, dans les coulisses devant le Seigneur. Je vous dis, même ceux qui sont censés avoir un ministère dans la parole pour édifier les enfants du Seigneur, on voit que beaucoup sont dans un mensonge conscient. Comment ça se fait qu'il y ait deux versions, frères et sœurs? Comment ça se fait, frères et sœurs, qu'il peut y avoir deux versions pour une seule affaire? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Alors que nous sommes tous enfants du Seigneur, frères et sœurs, faisons attention à ces choses-là. Et je voudrais juste prendre quelques passages de la Bible, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que la parole du Seigneur qui est vraie. Alléluia! Je vais prendre des passages et je voudrais aussi dire que le Seigneur est vraiment humble et que même dans le monde, en fait, les hommes disent que nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce qu'ils ne devraient pas en être ainsi? Voilà. Dans le royaume du Seigneur. En fait, beaucoup sont ignorants de la parole, frères et sœurs. Voilà pourquoi l'Église a du mal à juger les choses qui sont dans l'Église. Beaucoup sont ignorants. Ils suivent tout ce qu'un homme dit. Vous voyez? Et nous devons être comme les juifs de Béret. Nous ne faisons que le répéter. Qu'ils vérifient les choses dans la parole, même entre nous. Frères et sœurs, même nous, dans l'équipe où on est, l'équipe de travail, on travaille ensemble, les frères, en collaboration par la grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur, indéfiniment, nous ne sommes pas amenés à être quelque part pour être formés pendant 20 ans. Au bout d'un moment, le Seigneur aussi nous donne de l'assurance pour faire ce qu'il nous envoie et faire, vous voyez, pour lui, le travail. Donc aujourd'hui, moi, personnellement, mon frère Ulrich et Hervé et les autres frères qui ont travaillé, on collabore. Hervé n'est pas mon pasteur, Ulrich n'est pas mon supérieur hiérarchique, mon frère machin n'est pas mon... Non, 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 nous sommes tous frères, comme nous dit le Seigneur. N'appelez personne père. Vous voyez ? N'appelez personne père. En gros, ne donnez à personne cette place-là dans votre cœur. C'est ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a des pères dans la foi. Abraham, c'était un père dans la foi. Vous voyez ? Mais le Seigneur va nous dire n'appelez personne père, frères et sœurs, que personne ne prenne cette place-là dans vos cœurs, au nom de Yeshua, de Nazareth. Donc, on voit que les Juifs de Béret, bien que Paul avait prêché, Paul, c'était un apôtre du Seigneur, on voit qu'eux, ils ont vérifié les Écritures, frères et sœurs. Ils ont vérifié le discours de Paul avant de confirmer ses paroles. Où est passée cette Église qui vérifie ce qui lui est prêché ? Où est passée cette Église qui se tient debout dans la vérité et pour la vérité ? Frères et sœurs. Donc, le message que moi j'ai à cœur de passer aux frères et sœurs qui écoutent, c'est que nous devons tous revenir à la parole car elle ne passera pas. Le chrétien bâti à l'image de son maître doit être en mesure de corriger tout écart de conduite vis-à-vis de la parole et de l'amour du prochain. Vous voyez ? Ou plutôt par amour pour le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà notre jugement à nous tous selon la loi du Seigneur. Tu seras jugé de la façon dont tu juges ton prochain. Cette parole ne nous fait-elle pas trembler, frères et sœurs ? Cette parole doit nous faire trembler. Ah oui ! Donc, quand je vois certains cas, quand nous on entend parce qu'il y a des témoignages qui viennent, des personnes qui viennent témoigner et nous on entend ce qu'ils viennent nous dire, frères et sœurs, on est choqués. On est choqués par ce témoignage, frères et sœurs. Et pour certaines choses, c'est vérifié. Moi, personnellement, il y a un frère qui était venu nous raconter ce qui s'était passé pour lui dans une église. il se réunissait avec des frères d'Afrique et en gros, ils avaient géré son cas de telle manière à ce que le frère Chorat avait demandé apparemment qu'il puisse être banni ou chassé de l'assemblée et tout le monde a suivi, l'église a suivi, pourtant ils connaissaient le témoignage du frère. Ils savaient que ce frère-là ne s'était pas trouvé dans telle et telle chose. Vous voyez ? Mais ils ont acquiescé et le frère s'est retrouvé seul, frères et sœurs. Heureusement que le Seigneur lui est venu en aide d'après ce qu'il nous a raconté. Vous voyez ? Waouh ! Et quand je vois qu'on peut traiter et ça, c'est un cas sur beaucoup, frères et sœurs. Un cas sur beaucoup. Il y a un frère qui nous avait appelé très tard un jour un soir avec notre frère Ulrich. Le frère, il nous appelle des Antilles. Il nous dit qu'il a failli se suicider parce qu'il a cru qu'il devenait fou. Il a vu beaucoup de choses qui se faisaient dans les coulisses. Il a vu des choses qui étaient contraires à ce qui était prêché et personne ne disait rien. Est-ce que vous comprenez l'état des choses ? Et lui, il était devenu presque parano. Ils ont commencé à vouloir d'après ses dires lui mettre sur le côté. Il a failli se suicider. Le Seigneur l'a gardé. Vous voyez ? Donc quand un homme se lève et est capable de donner un saut et que tout le monde suit, frères et sœurs, ce qui est dit, sans avoir vérifié, sans avoir écouté la version de l'autre, frères et sœurs, mais c'est quel évangile que nous avons reçu, frères et sœurs ? Depuis qu'on raccroche sur un frère, depuis qu'on exclut un frère sans avoir écouté ce qu'il avait à dire, vous voyez ? C'est arrivé aussi à une sœur. On n'a pas écouté ce qu'elle avait à dire et elle est tombée dans le péché. C'était compliqué pour elle. Frères et sœurs, on n'a plus voulu l'avoir, interdit de retourner là-bas à Évry. Et combien, j'en passe, plein de cas comme ça, frères et sœurs. Des personnes que par la grâce du Seigneur, on a essayé de les aider pour les récupérer à la petite cuillère. Pourquoi ? Parce que la parole n'est pas appliquée. Frères et sœurs, souvenons-nous que le Seigneur est juste. Souvenons-nous que le Seigneur est juste. Waouh ! Il est urgent que l'Église du Seigneur soit responsable face à la parole. Vous voyez ? Élie, qui est un grand sacrificateur qui héberge Samuel, a eu l'humilité de lui dire de ne rien lui cacher de ce que le Seigneur lui avait révélé. Vous voyez ? Regardez, ça c'est la qualité. C'est les qualités, c'est les caractéristiques d'un enfant du Seigneur. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça pour dire non, voilà, on estime qu'on est plus grand, frères et sœurs. On estime que la personne n'a pas besoin d'être d'être écouté. Combien de cas comme ça qui ont été mis de côté, frères et sœurs ? C'est compliqué. Et ça, c'est la parole du Seigneur n'est pas appliquée. Nous, enfants du Seigneur, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents par rapport à cela. Ah oui, nouveau converti ou pas. Un an, deux ans, trois ans de conversion, dix ans de conversion ou pas, nous ne sommes pas contents parce que la Bible n'est pas appliquée. Nous ne pouvons pas prendre part à ça. Nous ne pouvons pas prendre part au miracle. Nous ne pouvons pas prendre part à la communion. c'est impossible. Ah oui. Prenons le cas de Judas. Il a été appelé mais il n'a pas été élu, frères et sœurs. Judas faisait des miracles. Judas faisait beaucoup de choses. Mais est-ce que son élection a été approuvée du Seigneur ? Non. Le plus petit dans le royaume est passé devant Judas. Vous voyez ? La justice divine est pour tous les enfants du Seigneur. Tous les enfants du Seigneur. On va prendre un verset par rapport à cela. Apocalypse 22, verset 8. Et c'est moi, Yoannan, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendus et vus, je tombais à terre aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Vous voyez ? Mais il me dit non, attention, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui regardent, qui gardent plutôt les paroles de ce livre. Vous voyez ? Donc, on voit que ce que manifestait l'ange était puissant, frères et sœurs, comme ce que peuvent manifester beaucoup d'hommes du Seigneur aujourd'hui. ça peut paraître comme puissant. Mais on voit que l'ange lui a dit non. Vous voyez ? Non, attention, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent la parole de celui. Vous voyez encore comment l'ange, donc l'ange qui a une vision qui est céleste par rapport à nous, regardez comment il va nous classifier. Il va dire que « Car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Donc, nous, les chrétiens, sous la grâce, nous sommes considérés dans le ciel comme ceux qui gardent la parole du livre du Seigneur, frères et sœurs. Nous sommes considérés au même niveau. Comme a dit Paul dans Galate 2, que le Seigneur ne fait acception de personne. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence des gens. Le Seigneur ne regarde pas la considération que les hommes ont pour les gens. Non, le Seigneur regarde à sa parole, frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut toujours mettre le Seigneur à sa place dans tout ce que nous faisons. Dans nos ministères, dans nos appels, dans nos familles. Même, il y a quelques temps, mes enfants sont venus me voir et m'ont dit « Papa, tu es... » Je ne sais plus comment ils m'ont dit ça. « Le meilleur des papas, je ne sais pas quoi. » Quand ils m'ont dit ça, en moi, j'étais un peu mal, frères et sœurs. Je vous dis, je ne pouvais pas, en fait, accepter ça. J'ai compris ce qu'ils disaient. Je n'ai pas voulu les blesser, mais j'ai dit « Les enfants, je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous voyez là, en gros, c'est le Seigneur qui le fait. Je ne suis pas parfait. Par contre, le Seigneur, lui, il est parfait. Lui, c'est le meilleur père. Lui, c'est le meilleur âge. On a glorifié le Seigneur ensemble, moi et mes enfants. Ah oui, j'ai élevé le nom du Seigneur. Bien que le Seigneur m'a confié ses enfants, mais non, je ne pouvais pas accepter que je suis le meilleur des papas, que je suis... Non, c'est Yeshua qui est le meilleur des papas, frères et sœurs. Ça commence chez soi. Donc, comment je peux accepter maintenant qu'un homme se lève au-dessus de Yeshua ? C'est impossible, frères et sœurs. Tu peux avoir l'appel que tu veux. Moi, je suis appelé à ce que Yeshua soit mon père dans mon cœur. Vous voyez ? La Bible dit que Paul va mettre l'équilibre et je bénis le Seigneur par rapport à cela dans Galate 4, à part du verset 1, où il va parler que jusqu'au temps qu'on venait par le Seigneur, nous sommes sous des tuteurs. Mais au temps venu par le Père, frères et sœurs, c'est fini parce que le Seigneur veut avoir une relation avec nous et nous-mêmes, les serviteurs du Seigneur, en fait, nous sommes appelés à montrer la voie. Vous voyez ? À ceux qui ont besoin d'être fortifiés pour pouvoir nouer une relation merveilleuse avec le Seigneur pour qu'eux-mêmes puissent marcher dans cette relation avec le Seigneur. Vous voyez ? Ah oui ! Nous ne sommes pas le Père de qui que ce soit, nous ne sommes pas, frères et sœurs, le médiateur de qui que ce soit, nous ne sommes pas les guides de qui que ce soit. Nous sommes, frères et sœurs, c'est-à-dire, nous sommes ceux qui vont montrer, ceux qui vont montrer le chemin, la voie, mais nous ne sommes pas le chemin. Jean lui-même a dit quoi ? Il a dit qu'il n'était pas la lumière, frères et sœurs. il n'était pas la lumière. Donc qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Nous devons diminuer et laisser le Seigneur croître dans les bien-aimés, frères et sœurs. Nous détacher et faire comme cet ange qui était certainement puissant, élégant et qui dégageait une puissance terrible, une grâce terrible et qui a dit à Jean, non, 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 je suis ton compagnon de service, nous sommes des compagnons, frères et sœurs. Si le Seigneur se met à ce rang quelque part où il nous dit qu'il va travailler avec nous et que tout ça qui veut être nos amis, frères et sœurs, il a dit quoi ? En fait, mes amis, c'est ceux qui obéissent à mes commandements, vous voyez ? Qui font ce que je leur demande. C'est ça dans le Seigneur. Alléluia. Wow. Je vais prendre un autre passage dans Jean 8, verset 44. À toi la gloire, Échoua. À toi l'honneur, Père. Toi seul mérite d'être adoré. Toi seul mérite d'être élevé, Seigneur. Au nom de Échoua de Nazareth. Le Père dont vous êtes issu, c'est le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez ? Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convainc de péché ? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Donc ça, j'ai pris ce passage pour dire que voilà, frères et sœurs, l'image d'un témoin véritable. Vous voyez ? Voilà comment on reconnaît un enfant du Seigneur, un appelé, un élu véritable. Un vrai enfant du Seigneur ne ment pas, ne pratique pas le mensonge pour se sauver d'une affaire. mais il va reconnaître quand c'est vrai, il va réfuter quand c'est faux. C'est ça être un vrai enfant du Seigneur. Ce n'est pas fermer sa bouche. Un vrai enfant du Seigneur, oui, il va dire ça, il va dire la partie adverse, il va parler, il va parler, il ne va pas se taire, il va dire la vérité. Qu'en déplaise aux idolâtres ? Nous allons parler de la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous rend unis. C'est la vérité qui nous lie et qui nous permet d'être des vrais enfants du Seigneur. Nous avons besoin de notre Père, nous avons besoin de notre Seigneur, frères et sœurs, nous avons besoin d'aucun homme. Non. L'amour du prochain, c'est une conséquence de l'amour d'Élohim dans notre cœur. Et ce n'est pas par amour que nous disons la vérité. L'amour d'Élohim est lié à l'amour du prochain. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit la vérité. Quand le Seigneur me montre mes péchés, ma jalousie, ma haine qui est en moi, le Seigneur me montre par amour parce qu'il veut me sauver. Comment nous taierons-nous, frères et sœurs ? Comment nous taierons-nous ? Comment allons-nous ne pas prendre position pour la vérité ? C'est inconcevable. Inconcevable pour nous, frères et sœurs. Je préfère alors être traité de rebelle. Nous préférons rester, frères et sœurs, là où le Seigneur nous envoie, frères et sœurs, être méprisés des hommes. Mais nous n'allons jamais nous taire compte quant à la vérité au nom de Yeshua. Jamais. L'amour est patient, mais l'amour est justice, frères et sœurs. Nous connaissons tous le passage de Luc 18, de cette femme qui avait besoin qu'on lui rende justice. Le Seigneur dit, bien qu'il est patient, mais il est juste. Ah oui, il n'y a pas d'excitation avec le Seigneur. Et le Seigneur est dans sa parole, bien qu'il laisse faire l'homme, bien qu'il laisse agir la grâce, le Seigneur est dans sa parole. Et le Seigneur va dire au verset 43, Jean 8, 43, Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Frères et sœurs. Waouh. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole, frères et sœurs. Beaucoup ne peuvent pas écouter la parole du Seigneur. Beaucoup suivent les hommes. Le Seigneur est venu avec un message puissant, frères et sœurs, pour nous sortir du mal, pour nous sortir de l'idolâtrie, pour nous sortir de ces choses, frères et sœurs. Le constat est que aujourd'hui, beaucoup sont retombés dans leur vomi. Beaucoup. Et le fait est que beaucoup de ministères sont étouffés, beaucoup sont assis et ne comprennent même pas la volonté du Seigneur sur leur vie. Et ça, c'est la chose la plus grave que nous constatons au milieu de l'église qui se trouve là-bas. À Évry, frères et sœurs. Nous sommes tristes. Moi, mon cœur est triste. C'est pour ça que je parle de la sorte. Et je ne peux pas me taire. Je vais parler. Je vais parler. Ah oui. Ah oui. Et je vais prendre un passage par rapport à cela pour encourager les enfants du Seigneur à parler. Alléluia. Verset 15. Mais celui qui est, alors 1 Corinthiens 2, verset 15. Mais celui qui est spirituel juge en effet de toute chose et n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, mais nous, nous avons la pensée du Seigneur. Donc Paul va dire ici, celui qui est spirituel juge en effet toute chose et n'est jugé lui-même par personne, frères et sœurs. Waouh ! Quelle grâce nous avons reçue, nous l'église, de pouvoir juger les choses spirituelles. Pouvoir comprendre ce qui se passe. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le discernement de toute chose. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15, Paul va parler que n'êtes-vous pas capables de juger ? Il n'y a pas quelqu'un, un homme ici qui est capable de juger les affaires de l'église mais vous allez dehors, vous allez vers les païens pour juger les choses de l'église, vous qui êtes spirituel. frères et sœurs. N'avez-vous pas entendu que nous jugerons les anges ? Frères et sœurs, c'est grave. Les chrétiens sont tellement endormis, beaucoup sont endormis, endormis par la chair, endormis par l'idolâtrie. Quel fléau dans l'église, frères et sœurs. L'église n'est pas debout. Les gens n'auraient plus position. Le Seigneur leur donne des visions, le Seigneur vous donne des visions et vous vous enterrez les visions pour un homme, pour un ministère, pour une façon de fonctionner, pour des dogmes, pour des pratiques, pour plaire à celui, pour plaire aux frères ceux-là. Frères et sœurs, quel chrétien êtes-vous ? Réveillez-vous, frères et sœurs. Réveillez-vous. Réveillons-nous, église. Réveillons-nous. Parce que le Seigneur revient, frères et sœurs. Toi qui es là, ça fait dix ans, quinze, on voit des personnes qui sont là, qui ont reçu des ministères, qui ont tout éteint, ils ont tout arrêté. Parce qu'on a dit il faut arrêter de faire des vidéos. Parce qu'on a dit des gens fermer leur chaîne. Frères et sœurs, vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? Paul va dire que si nous étions encore serviteurs des hommes, nous ne pourrons pas plaire au Seigneur. Si nous voulons plaire aux hommes, nous ne serons pas serviteurs du Seigneur, frères et sœurs. Quelle église sommes-nous ? Quelle église refroidie sommes-nous, frères et sœurs ? Quelle église tiède sommes-nous, frères et sœurs ? C'est le temps de se relever. C'est le temps de faire la paix avec le Seigneur, frères et sœurs. Parce que nous sommes à la fin. Et je vous dis, l'église véritable que le Seigneur a suscité ne va pas se taire. La Bible dit que le jugement commence par la maison du Seigneur. Et le Seigneur revoit ses jugements en fonction de l'humilité de ses enfants. Il revoit, il est prêt à revoir ses jugements, parce qu'il est miséricorde. Mais face à l'endurcissement de ses enfants, ce qui provoque des scandales ici et là, qui salit son nom, frères et sœurs, attention à ce que, frères et sœurs, nous soyons dans la parole. Attention ! Vous êtes sûr de ce que vous faites ? Vous pensez que le Seigneur est dans les grands troupeaux ? Vous pensez que le Seigneur est dans les grands assemblements ? Frères, est-ce que c'est ce qui montre que le Seigneur est là ? Est-ce que vous vous rappelez de la piscine de Bethesda dans Jean 5, frères et sœurs ? Où il y avait des grands assemblements autour de cette piscine ? Vous voyez ? Où les gens venaient pour être guéris parce qu'un ange venait secouer l'eau. N'est-ce pas Elohim qui le faisait ? Qui faisait cet ange descendre pour secouer l'eau afin que le premier qui rentre soit guéri ? Mais on voit que Joshua était hors de tout ça. Joshua marchait et il avait visé un seul homme qui lui avait accordé la guérison. Vous voyez ? Et les pharisiens qui étaient là ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris. Donc toi qui vas dans les grands assemblements, fais attention que le Seigneur soit là. Ce n'est pas parce que l'eau bouge. Ce n'est pas parce que des gens sont guéris que c'est le Seigneur qui secoue l'eau ou plutôt qu'il reparte avec Jésus. Ça peut être qu'un ange qui secoue l'eau. Ah oui. Ah oui. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Sa parole est claire. Dans les derniers temps, vous entendrez dire il est ici, il est là-bas, frères et sœurs. Le Seigneur est premièrement avec toi dans ton cœur parce que tu as cru en lui. et l'esprit, frères et sœurs. Personne ne peut contrôler l'esprit. Le vent souffre. Le vent souffre, frères et sœurs. Et on ne sait d'où il vient ni d'où il va. Moi, je suis fier de Yeshua. Je suis encouragé par le Seigneur chaque jour. Je suis fier qu'il m'ait éclairé, qu'il m'ait ouvert les yeux afin que je puisse voir sa vérité et que je puisse être détaché de tout lien charnel, frères et sœurs. Complètement charnel et que je suis qu'il m'ait jugé digne de pouvoir faire le très peu qu'il veut faire avec moi. Je bénis son nom parce qu'il est vivant. Alléluia. Je vais prendre un passage. Donc, on a pu parler d'Anania. Je vais prendre le passage de Proverbe 18, verset 17. Proverbe 18, verset 17. Beaucoup vont reconnaître que toutes ces choses n'ont pas été appliquées. Je vous dis, on parle parce qu'il y a beaucoup qui souffrent et que le Seigneur aussi, son cœur souffre. Eh oui, parce que quand Paul, à l'époque de Saul, il persécutait l'Église, le Seigneur a dit pourquoi me persécutes-tu, frères et sœurs ? C'est difficile qu'on arrive dans cette situation. Pourquoi me persécutes-tu ? Donc, il y a des choses qu'on peut faire aux frères et sœurs et le Seigneur voit par rapport à sa justice qu'on n'était pas dedans, on n'était pas dans sa parole. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur qui est juste va intervenir. Il va rappeler à l'ordre ses enfants. Auverbe 18, verset 17. Celui qui plaide sa cause en premier paraît juste, mais sa partie adverse vient et l'on examine. Vous voyez ? Celui qui plaide sa cause en premier paraît juste. Frères et sœurs, on allait ici et là. À combien de personnes c'est arrivé ? Nous concernant, pourquoi nous sommes en train de parler aussi ? C'est parce qu'on entendait ici et là, depuis des années, ils sont rebelles, ils sont rebelles, ils sont rebelles, on va dans les nations, ils sont rebelles, on va par-ci, ils sont rebelles. Frères et sœurs, on a laissé couler pendant longtemps, mais là on s'est dit non, c'est fini, on va parler. Là c'est le temps de dire notre version et beaucoup disent ouais, faites attention de ne pas murmurer, faites attention de ne pas murmurer contre ce ministère, faites attention de ne pas murmurer. Frères et sœurs, on ne murmure pas, on dit la vérité. Murmurer c'est dire la vérité ? Frères et sœurs, la parole frères et sœurs c'est pour nous. La parole c'est pour les enfants du Seigneur frères et sœurs. C'est pour savoir comment se conduire, c'est pour être dans l'assurance qu'on fait des choses et qu'on rétablit la vérité. Quand quelqu'un vient dire sa version alors qu'on essaie de détouffer sa version, frères et sœurs il est dans la parole, il est dans la parole. Ce ne sont pas des murmures. Là le temps est venu qu'on puisse parler clair aux yeux de tous. Mais quand on allait dans les coulisses quand les gens avaient besoin d'être rassurés, quand les gens ne comprenaient pas ils venaient nous demander mais qu'est-ce qui se passe on ne comprend pas ? On témoignait de la vérité de ce qui s'est passé frères et sœurs. Comment ne pas témoigner de ces choses ? Comment ne pas glorifier le Seigneur ? Le Seigneur est la vérité. Il est la vérité. Donc toutes ces choses que nous disons le Seigneur l'a vu. Il n'y a rien de nouveau. Donc si celui qui dit que ce que nous avons dit est faux qu'il se lève et qu'il nous dise en face devant le Seigneur que nous avons fait un faux témoignage. Frères et sœurs un faux témoignage c'est terrible c'est un mensonge c'est compliqué devant le Seigneur. C'est compliqué de témoigner faussement frères et sœurs. On vous dit pour un chrétien c'est très grave. Très grave. David dit que le Seigneur aime celui qui dit la vérité selon son cœur. Mais le Seigneur a les yeux sur le cœur de chacun. Donc des fois ça peut arriver que nous ne soyons pas au mot exact mais le Seigneur voit l'état du cœur qu'on vient parler de lui. Qu'on vient dire les choses des faits des choses qui se sont passées. Ah oui. Waouh Seigneur. On entend parler de rébellion. Quelle rébellion ? Quelle rébellion frères et sœurs ? La rébellion n'est-ce pas envers la parole elle-même ? Mais contre la vérité frères et sœurs est-ce que Paul a été rebelle de reprendre Pierre à quel moment ? Non. Il a dit afin que la vérité soit gardée au milieu de vous frères et sœurs. Donc chaque enfant se doit de se lever quand la vérité est altérée quand il y a un mensonge quand il faut rectifier une version frères et sœurs on doit aimer ces choses-là. On doit aimer la vérité. Et waouh un frère se reprend ah oui c'est moi qui m'a le fait alléluia la gloire au Seigneur on se pardonne les uns les autres et on avance c'est ça se soumettre aussi Alléluia et Paul qui disait je ne me suis pas soumis à eux pour une heure est-ce qu'il était rebelle ? Ou est-ce que ça nous a édifié plutôt pour comprendre ce qui allait se passer aussi dans l'église Revenons à l'évangile frères et sœurs Je vais prendre le passage de Lévitique 19-15 A toi la louange et la gloire Père au nom de Yeshua Vous ne commettrez pas d'injustice dans vos jugements Tu ne porteras pas les faces du pauvre et tu n'honoreras pas les faces du grand Tu jugeras ton prochain selon la justice Frères et sœurs depuis l'ancienne alliance la Bible nous dit dans 2 Timothée 3 verset 16 que toute écriture est bonne pour reprendre pour édifier et enseigner frères et sœurs Vous voyez ? On voit la justice du Seigneur depuis Lévitique 19-15 Vous ne commettrez pas d'injustice dans vos jugements ou dans vos témoignages Tu ne porteras pas les faces du pauvre et tu n'honoreras pas les faces du grand Vous voyez ? Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'on va dire Ah non comme il est pauvre et bien non Ah non comme il est pauvre du coup on va être moins Non mon ami ce n'est pas comme ça Ah non comme il est grand il est riche Ah non lui c'est vraiment Oh là là lui c'est un pasteur c'est un apôtre Ah non lui c'est un surveillant Lui ça fait longtemps qu'il marche dans la foi Non 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 Tu jugeras ton prochain selon la justice du Seigneur Alléluia Tu ne répandras pas de calomnie parmi ton peuple Tu ne t'élèveras pas comme contre le sang de ton prochain frères et sœurs Je suis Yahweh Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur Tu reprendras tu reprendras ton prochain Et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui Alléluia Tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui Frères et sœurs faisons attention Vous qui avez vu beaucoup de choses je sais qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup qui ont vu des choses Vous voyez Beaucoup ont vu des choses frères et sœurs Beaucoup ont vu deux vies là-bas deux vies deux vies différentes Une parole prêchée et des choses sous les coulisses frères et sœurs cachées Et beaucoup sont venus nous rapporter des choses Et aujourd'hui ce sont les mêmes qui sont retournés là-bas s'asseoir et qui crient Alléluia Alléluia frères et sœurs Si on devait vous dénoncer ce serait compliqué pour vous Vous qui allez vous asseoir là-bas vous êtes content Et alors que vous êtes des hypocrites vous avez vu beaucoup de choses vous êtes tu Frères et sœurs Quel type d'enfant du Seigneur êtes-vous ? Le Seigneur va dire Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur Tu reprendras Donc voilà Donc pour ne pas haïr son frère il faut reprendre quand c'est pas bon Tu reprendras ton prochain et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui Beaucoup sont certainement dans cette situation Frères et sœurs il faut revenir au Seigneur Tu n'useras pas de vengeance et tu garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple tu aimeras ton prochain comme toi-même je suis Yahweh Alléluia Voilà voilà mes amis c'est magnifique cette parole Je vous dis la vérité malgré toutes ces choses que nous dénonçons nous disons aujourd'hui Frères et sœurs nous sommes dans la paix avec le Seigneur premièrement et nous désirons que ceux qui ont un souci avec les paroles ceux qui reconnaissent que c'est vrai ce qui a été dit dans ce dossier pour venir vers nous qu'on puisse parler Frères et sœurs Alléluia et qu'on mette les choses au clair au nom de Yeshua de Nazareth Exode 23 Exode 23 verset 1 Tu ne répondras pas de rumeurs mensongères Tu ne prêteras pas la main aux méchants pour être témoin d'une violence Waouh Seigneur Combien sont témoins de choses qui se sont passées là qui n'étaient pas bonnes Combien Frères et sœurs Beaucoup là Frères et sœurs là c'est chaud Vous participez à beaucoup de choses Vous avez participé à beaucoup de choses et je prie que toutes ces choses là remontent Je prie que ça remonte dans vos cœurs et que vous ne soyez pas tranquilles Frères et sœurs parce que c'est pour le salut de beaucoup Tu ne seras pas derrière la multitude pour faire le mal Alléluia Et tu ne témoigneras pas dans un procès pour te détourner derrière la multitude et faire détourner Frères et sœurs Tu n'honoreras pas le pauvre dans son procès Pour dire Ah comme c'est un pauvre comme on a vu tout à l'heure Ah comme c'est un pauvre Non S'il a volé c'est un voleur Il ne rentrera pas au ciel Donc est-ce que c'est parce qu'il est pauvre qu'on doit dire Est-ce que c'est parce qu'il est policier qu'on ne va pas lui dire que s'il meurt dans le péché il va en enfer Eh bien non mon ami On va traiter les gens de la même façon au nom de Yeshua Et c'est comme ça que le Seigneur fait les choses Ah oui Waouh Seigneur Deutéronome 17 verset 2 Je vous dis c'est sur la parole que nous devons être bâtis Ah c'est pas sur les diodes d'un homme Ah on pourra entendre et entendre des choses Frères et sœurs Nous c'est sur la parole qu'on veut s'appuyer Ah oui parce que cette parole ne va pas passer Cette parole ne passera pas Deutéronome 17 verset 2 Punition de l'idolâtrie S'il se trouve au milieu de toi dans l'une des villes que Yahweh ton Elohim te donne un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de Yahweh ton Elohim en transgressant son alliance et allant servir d'autres Elohim et se prosterner devant eux devant le soleil devant la lune ou devant toute l'armée des cieux ce que je n'ai pas ordonné et que cela t'aura été rapporté et que tu l'auras entendu alors tu feras des recherches avec soin Vous voyez tu feras des recherches avec soin Si la chose est vraie vous voyez combien font des recherches avec soin frères et soeurs combien recherches est-ce que ce qu'on a dit sur ton frère c'est vrai non il y a un frère qui est venu chez moi avec sa femme sa femme même n'était pas d'accord avec ce qu'il avait dit pourquoi le frère nous a dit que oui apparemment l'apôtre a mis son saut sur un frère qu'on avait chassé du coup ils ne font plus lui parler j'ai dit quoi mais à quel moment à quel moment est-ce que et lui même il savait que le frère en gros n'avait rien fait parce qu'il connaissait le témoignage du frère en gros vous voyez comment les frères et soeurs parlent derrière est-ce que vous voyez comment en fait ce que ça produit l'idolâtrie dans le coeur des gens les gens ne veulent plus suivre la parole ils suivent un homme parce qu'il voit des miracles ils suivent un homme parce qu'il voit oulala des gens prophétisés frères et soeurs ça ça nous impressionne pas les prophéties là il faut que ça s'accomplisse frères et soeurs je vous dis ça ça nous impressionne pas ça je reprends et que cela t'aura été rapporté et que tu l'auras entendu alors tu feras des recherches avec soin si la chose est vraie que le fait est établi et que cette abomination a été commise en Israël alors tu feras sortir vers tes portes cet homme ou cette femme qui aura fait cette mauvaise action l'homme ou la femme tu les lapideras avec des pierres et ils mourront c'est sur la parole de deux ou trois témoins donc là on est d'accord qu'aujourd'hui on ne lapide pas les gens on ne lapide pas les gens et le Seigneur dit quand même ôtez le péché du milieu de vous vous voyez c'est sur la parole de deux ou trois témoins que celui qui doit mourir sera mis à mort donc on voit que tout en cas par les deux ou trois témoins là c'est pas possible aujourd'hui on voit qu'un homme peut se lever et dire ah non cette soeur là il faut la chasser ce frère là il faut la chasser frères et soeurs c'est terrible frères où sont les témoins où sont les recherches qui sont faites avec soin où sont ces choses là on ne les voit pas frères et soeurs on ne les voit pas frères et soeurs il y a un problème il y a un problème waouh il y a un problème la parole n'est pas appliquée même cette parole de Matthieu 18 15 n'est pas appliquée si ton frère a péché contre toi va et reprends-le combien le font s'il t'écoute tu l'as gagné beaucoup ne font pas ils suivent un homme ils suivent un ministère ils suivent des autres c'est très grave la main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir donc vous qui vous qui allez parler de quelqu'un là c'est chaud c'est chaud j'espère que vous êtes des vrais témoins parce qu'un vrai témoin là c'est celui qui a vu entendu ou touché donc si vous n'êtes pas dedans là vous n'êtes pas des témoins vous êtes des rapporteurs je vous dis vous êtes des rapporteurs et j'espère que ce que vous dites là est vrai parce que vous emmenez des gens dans le mauvais chemin dans un chemin qui n'est pas la vérité parce que pour connaître la vérité là le Seigneur il est droit le Seigneur il est précis dans ce qu'il dit dans la parole donc vous qui faites le contraire vous passez par d'autres portes que la vérité là c'est chaud pour vous repentez-vous repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche c'est ce qu'on a tendance à dire aux païens malheureusement dans l'église là aujourd'hui regardez ce qu'on voit frère c'est incroyable la main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir et ensuite la main de tout le peuple et ainsi tu ôteras le mal du milieu de toi donc le témoin doit être véritable il doit être véritable parce que c'est ta main qui va tuer quelqu'un quand tu vas rapporter des choses que tu n'as pas vu entendu et touché toi-même tu vas colporter des choses comme ça ah ben malheureusement c'est que tu es un faux témoin en réalité tu n'as pas vérifié tu n'es pas sûr tu n'as pas entendu mais toi tu vas faire un travail de serpent frère tu n'es pas dans la vérité tu agis dans l'idolâtrie tu te laisses mener par tes émotions par tes sentiments humains par ton attachement à un être humain à un ministère au lieu de t'attacher à la vérité du Seigneur qui va juger avec impartialité frères et sœurs tous les hommes donc voilà frères et sœurs ce que moi j'avais à dire un témoin véritable selon la Bible est quelqu'un qui a vu entendu ou vécu une action ou quelque chose voilà donc il a vécu une action ou quelque chose ce qui atteste la véracité de ce qu'il va dire sinon ce n'est pas un témoin frères et sœurs vous voyez et je vous laisse avec ces versets acte 1 verset 8 1 Jean 1 verset 1 nombre 35 verset 3 je vous laisse le lire ces versets là voilà et on a remarqué qu'il y a une catégorie de chrétiens qui connaissent la vérité qui connaissent les choses mais qui sont incapables de la dévoiler au grand jour incapables ils font un travail de rapporteur et de colportage d'informations ici et là voulant toujours rester dans l'anonymat ayant peur du regard des autres ce sont des lâches frères et sœurs waouh Seigneur garde-nous de ces choses au nom des échoues beaucoup peuvent prêcher mais sont incapables de dire la vérité au milieu de l'église et de prendre position pour la parole quand il s'agit de leurs propres frères on se tait c'est l'omerta la peur la timidité beaucoup de chrétiens sont muselés et n'osent pas parler frères et sœurs vous voyez beaucoup aiment recevoir des révélations du Seigneur Seigneur dis-moi qu'est-ce qui se passe là-bas dis-moi qu'est-ce qui se passe dans ce ministère dis-moi qu'est-ce qui se passe frères et sœurs le Seigneur vous montre des choses le Seigneur vous donne des lettres mais qu'est-ce que vous faites avec beaucoup voient la lettre arriver chez eux ils sont contents ils sont pressés d'ouvrir le courrier mais une fois qu'ils ont lu ils se disent que ce n'est pas à moi d'aller la donner c'est pas à toi d'aller parler frères et sœurs vous voyez quel genre de chrétien es-tu le Seigneur a dit ce que je vous dirai dans la ténèbre dites-le sur les toits dites-le le problème c'est que c'est une responsabilité d'avoir entendu et vu qu'il y a le mal quelque part et l'injustice face au commandement et à la saine doctrine frères et sœurs je vous dis c'est une responsabilité pour un chrétien d'avoir vu d'avoir reçu des choses du Seigneur par rapport à ce qui est mauvais ou d'avoir vu quelque chose qui est mauvais et ne pas parler frères et sœurs c'est que tu es responsable en fait c'est chaud c'est chaud pour toi et ça il faut que ça cesse le chrétien doit être vrai avec son frère même nous on travaille ensemble on est vrai on se dit les choses ah on se dit les choses claires ah oui si ça va pas Hervé doit être en capacité de me dire moi je suis en capacité de lui dire ce qui est là c'est pas bon Ulrich il a en capacité de me parler mon frère ma sœur chez Hélène ils sont capables de nous parler de nous dire on se dit les choses par la grâce du Seigneur dans leur respect mais on se dit que non là par contre c'est pas bon là c'est un mauvais comportement là c'est une mauvaise chose là c'est pas bien ce que tu as fait frère là voilà telle pensée que tu as eu c'était pas bon c'était impur il faut demander pardon frère c'est ça être chrétien c'est pas pour dire oui nous sommes parfaits non on veut tirer vers la perfection on s'humilie pour grandir avec le Seigneur Alléluia pour terminer donc le frère qui avait été chassé c'était dans l'église du Gabon c'était dans l'église du Gabon voilà là-bas on avait dit que le sceau de l'apôtre qui était déjà sur lui donc en gros qui était déjà mis donc il ne peut plus retourner dans l'église frères et sœurs le frère a été laissé pour seul presque pour pour mort spirituellement heureusement que le Seigneur est bon le Seigneur relève ce frère et que le Seigneur soit béni et avec tout ce qui se passe nous avons connu des personnes qui participaient au travail du Seigneur dans les missions qu'on organisait et qui du jour au lendemain ont manifesté une méfiance compte tenu de ce qu'ils entendaient dire de nous qui plus est sur l'équipe de travail EVDN donc voilà donc sans venir nous consulter comme la parole le demande ils ont pris une position eux aussi de ne plus nous parler vous voyez de ne plus nous parler et de nous tourner le dos comme beaucoup frères et sœurs quelles paroles appliquez-vous frères et sœurs c'est grave là c'est encore un autre cas que je vais énumérer c'est que lors de l'appel on avait appelé un frère avec Hervé nous tous les deux qui avait des soucis dans son foyer vous voyez qui avait des problèmes dans son foyer donc on lui a demandé donc on étudiait son cas pour savoir mais qu'est-ce qui se passe parce que ça n'allait pas du tout donc on lui a demandé mais qui ta femme écoute le plus entre le frère Shora et il nous a dit que sa femme écoute plus le frère Shora que lui frères et sœurs et on a vu qu'il y avait un problème comment dans un couple tellement la femme là il y avait des problèmes ça n'allait pas parce que le frère il essayait de marcher là où le Seigneur l'emmenait et en fait sa femme ben non sa femme elle non et apparemment elle écoutait plus le frère Shora que le frère que lui qui était son mari il avait des enfants avec elle et le frère était attristé par cette situation qui fait que lui aussi il est retourné là-bas quittant ce que le Seigneur l'a commencé à lui montrer et ce que le Seigneur voulait faire avec lui vous voyez incroyable frères et sœurs donc quand quelqu'un prend la place dans le cœur des enfants du Seigneur c'est chaud le Seigneur il n'est pas content donc il faut tout revoir de la tête jusqu'au pied voilà et pour finir nous avons entendu dire un jour lors d'une prédication qu'un des prédicateurs qui collabore avec l'oeuvre d'Evry nous avons entendu dire lors d'une prédication sur la rébellion voilà donc on a entendu dire qu'être libre dans le Seigneur c'est être esclave mais être esclave du Seigneur c'est être soumis à sa parole et il nous demande d'examiner examiner aussi ce que les autres disent on ne prend pas position comme ça sans avoir examiné j'avais entendu même un frère qui était allé là-bas c'est lui qui nous avait témoigné ça on lui a dit que oui de choisir où il veut aller est-ce que c'est avec eux ou est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre en gros voilà parce que lui il était en relation avec un frère mais il n'avait pas vu le péché du frère et lui on lui disait non nous ici on ne fonctionne plus avec ce frère il a fait ci et ça et lui il a voulu examiner il a dit non ben je vais réfléchir et apparemment on lui a fait comprendre que ouais mais c'est soit il choisit en fait en réalité vous voyez donc en fait on n'a plus le droit quand tu es quelque part et que tu n'as plus le droit d'examiner ce que tu fais il y a un problème quand les gens veulent te convaincre de faire quelque chose comme ça là sans examiner les choses tu peux partir librement parce que ce n'est pas de la parole ça on doit être libre premièrement d'examiner les choses avec le Seigneur et ensuite de prendre des décisions vous voyez comme ce que j'ai dit un peu plus tôt où on nous a dit en fait le frère Chohan m'a demandé par rapport aux vidéos et tout et moi je lui ai dit qu'on va je vais dire ça aux frères et soeurs et qu'on va prier il n'était pas content et moi personnellement je lui fais comprendre non on va prier on va prier et là il n'était pas content il a manifesté son mécontentement comme quoi c'était simple ce qu'il demandait mais ce n'est pas comme ça c'est le Seigneur qui nous met la conviction ce n'est pas un péché de faire des vidéos parce que dans ma vie de tous les jours dans notre vie en fait qui sait qui sait ce que le Seigneur nous demande frères et soeurs donc en tout cas que le Seigneur nous garde frères et soeurs c'est avec beaucoup de respect d'amour d'humilité mais on ne va pas accepter ce qui est mauvais au nom de Yeshua on va le dire tout haut on va le dire tout haut parce que c'est notre maître qui nous a appelé il nous a appelé à être dans la lumière dans la vérité et on entend des choses et des choses et des choses beaucoup de mensonges beaucoup de paroles colportées frères et soeurs non on va parler on va parler frères et soeurs Alléluia soyez bénis on va parler frères et soeurs on va parler frères et soeurs et on va parler frères et soeurs au fond Sous-titrage ST' 501 ... ...